10 minutes quoi, en gros comme tu sais, le machin est à 13 minutes, hop, t'as mis le compteur donc là c'est bon, c'est lancé en fait, si les gens arrivent ils nous voient là, c'est ça, bonjour les gens si vous êtes déjà là, ça m'étonnerait, mais ça veut dire qu'on est écouté désormais, et oui, et oui, et plus dire de conneries, si, si, mais on sait qu'elles sont écoutées, ah si, si c'est vrai, bon, elles se passeront moins inaperçues, il y aura plus de témoins de notre stupidité, voilà, c'est vrai, laisser des traces de sa stupidité pour la postérité, voilà la grande vie de toi d'internet, alors on est en 70, alors l'onglet avec ta chaîne, Résultat de la manoeuvre, j'ai pas fait ma ricoré, ah bah bah tu as encore le temps, tu as 12 minutes pour la faire, vas-y Gaël, presse-toi, va faire ta ricoré, profite-en ! Attends, je finis ce que je suis en train de faire, parce que, là c'est, c'est un, c'est un, c'est un fait que, depuis que j'ai pigé que j'avais des troubles de l'attention, beaucoup de choses s'expliquent beaucoup mieux, et par exemple, pourquoi j'arrive jamais à finir ce que je commence, parce que je me fais systématiquement distraire, d'ailleurs ça n'avait pas loupé, je me suis fait distraire par quelque chose qui m'a strictement éliminé, ricoré, oui c'est ça, ricoré, oui c'est ça, ricoré, c'est ça, je vais faire ça, j'en ai pas pour longtemps, mais va, tu prends ton temps, et puis ricoré, moi pendant ce temps, je vais accueillir les gens, ou pas, s'il n'y a pas de gens, alors, ah, tu m'avais j'avais mis un petit mot en privé, que je n'ai pas de goût, tu n'as pas Twitter non plus sur l'ordinateur portable, d'accord, c'était donc ça que me disait Gaël, c'est peut-être le moment d'allumer ce délicieux petit cigare, on est détendu, on patiente un peu, on patiente un peu, merci je vois pas de tabouille dans la controller room, ah, et un bon bout de tâcheur ! Mon cœur, mon ronde ! Retiens les grilles de ta pâte ! Laisse-toi qu'on j'aime, on t'invente ! Salut Simon le Carveil ! Comment vas-tu ? C'était ça ! Alors, tu as confondu vrai chien avec vrai chien ? Ah oui, je me suis gouré, j'ai mis vrai chien ! Merde, j'ai pas mis la bonne annonce ! C'est complètement con ! C'est pas vrai, je croyais l'avoir fait cet après-midi ! Mais je suis un gros débile, moi ! Je vais changer l'annonce ! Ah là là ! Salut Noé, comment vas-tu ? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu ! Moi ce soir, c'est pas du tout bréché à visite guidée ! C'est pas du tout ça ! Donc vous allez très très déçu si vous êtes venu pour ça ! Et vous allez vous en battre les steaks si vous venez d'une façon générale pour la chaîne et ses programmes ! Parce que ça va pas changer grand-chose, je pense, en termes d'intérêt, ça peut être pas grave ! C'est brouillon cette chaîne ! Ouais, c'est un peu brouillon, je suis plutôt d'accord ! Mais bon, voilà, j'ai merdé ! Allez, je vais changer ça ! Mais quel couillon ! Alors, c'est... Alors, c'est... Psychopathologique... De l'expression... Ce soir... Laisse-moi t'allégé ! Alors, je corrige mes conneries, moi ! C'est... Laurent, tu es vraiment un vrai semblable ! Tu fais n'importe quoi ! Ah là là ! Ok, c'est bon ! Cette fois-ci, c'est la bonne ! Désolé les gens, je fais vraiment n'importe quoi ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que tu as encore fait ? Qu'est-ce que tu as encore fait ? J'ai merdé dans l'annonce ! On était encore à Brescia avec Gabriel, alors qu'en fait, on est juste chez les Momo avec Gaël ! Ah là là ! Et oui, ça n'a rien à voir ! Rien à voir ! Il n'y a pas de Momo et Brescia ! Mais non ! Non Momo ! Et il manque un bris en plus ! Ouais ! Tellement que tu as oublié dire bonsoir Antalpis ! Ben c'est fait ! Salut ! Pour ta part, les deux sont inconnus ! Très bien ! Bonsoir tout le monde ! Il est censuré ! Vous avez vu, il est là Gaël ! On le voit bouger ! Mais oui, il bouge en bas ! Il bouge en bas ! Voilà ! Regardez ! Quand il fait des... Hop ! Gaël fait des bruits ! Je fais des bruits ! Je chante ! Je chantais soir et matin ! Je chante sur les chemins ! Et oui ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Parce que, évidemment là... J'ai déconné ! C'est bon Laurent ! J'ai déconné ! J'ai déconné ! J'ai déconné ! Je suis déçu ! Je suis décevant ! Je suis déçu ! Je suis tellement décevant qu'il est déçu ! Je te déçois ! Je me déçois aussi ! Oh putain ! Je viens de me décevoir d'une force ! Je viens de faire un truc que tu fais normalement que quand tu es fatigué ! C'est à dire... Foutre... Prendre ta tasse pour le cendrier ! Ah oui ! Grand classique ! Le plus drôle... Le plus drôle et le plus touchant que j'ai vu... C'est... C'est la Goué qui avait... Qui avait fait ça une fois ! Elle rentrait du classe ! C'était quand elle était prof ! Elle était épuisée ! La pauvre ! On commande... On commande des cafés à un bar ! Et... J'étais pas... Hyper... En forme non plus ! Salut Paul-up ! Je me suis rendu compte tout de suite qu'il y avait un problème ! Et j'ai pas réussi à l'identifier ! C'est au moment... Ou après avoir versé son sucre dans le cendrier... Qu'elle a pris sa cuillère... Et qu'elle a... Qu'elle s'est apprêtée à touiller le cendrier... Et qu'elle a marqué un temps d'arrêt... Que j'ai compris quel était le problème ! T'as dû ses cendres ! Non ! Non ! Non ! Quand même ! C'est rendu compte à ce moment ! Ah ! Oui ! D'accord ! Tu as bien raison Benjamin ! Voilà une remarque pleine de sagacité ! Il dit au moins si on est venu pour être déçu, on n'est pas satisfait ! Donc tu peux être que déçu ! Et ça marche bien ! Voilà ! Voilà ! Et du coup, si tu es déçu de ne pas être déçu, tu es déçu ! Du coup tu n'es plus déçu ! Mais alors du coup, si tu n'es plus déçu, tu es déçu ! C'est sans fin ! Point de vue mouvement perpétuel, on est au niveau, tu mets une tartine borrée sur le dos d'un chat et tu le jettes ! Tu te rends compte que ça commence mal les anecdotes ! Ça commence basseux, ça promet ! Je fais un sale métier ! Oui ! Et j'ai une excuse ! Je le fais salement ! Ah c'est con parce qu'on n'a pas ta bouille quand tu dis ça et que tu te rapproches du micro ! Les petits bitognos blancs qui gesticulent quand tu parles ne te suivent pas ! Ils ne t'accompagnent pas ! Non mais en fait, là il faut que vous imaginiez la tête de Belmondo jeune ! C'est dans... comment il s'appelle déjà ce film ? Il joue un voleur et il explique que... Donc il a un montant d'air quoi ! Il joue dans des grandes maisons bourgeoises ! Et donc il explique qu'il y a plein de voleurs qui font très attention à ce qu'on ne s'aperçoive pas qu'ils sont passés les limites, etc. Et il explique que lui il défonce tout ! Il y va au pied de biche pour défoncer les marqueteries ! Et donc sa conclusion c'est... Je fais un sale métier ! J'ai une excuse ! Je le fais salement ! Voilà ! J'aime beaucoup ce film et cette citation ! C'est l'époque où Belmondo était déjà un petit peu la star populaire qu'il était sur le point de devenir ! Et encore la star de l'underground qu'il était au début de sa carrière ! Si quelqu'un se souvient du film... Salut Glitch ! Simon ! C'est pas le cerveau ! Le cerveau c'est... Non ! C'est pas une comédie en l'occurrence ! C'est un drame ! Je ne me souviens plus du film parce que je suis trop promette ! Alors si tu viens pour être déçu et que t'es déçu, t'es donc satisfait d'avoir été déçu, donc t'es pas déçu ! Et du coup t'es déçu ! Il faudrait être satisfait d'être venu pour être déçu, de ne pas être déçu, d'être venu pour être déçu ! Voilà ! C'est pas faux ! C'est une conclusion décevante quand même ! Et c'est ce qui rattrape un peu ce live finalement ! C'est que si tu es venu pour être déçu, même si on peut boucler comme ça, au final on aboutit quand même à une conclusion décevante ! Et voilà comment on sauve ce live ! Allez, une minute trente encore pour manger des petits aigles bretons ! Même si on ne parle pas de Bretagne ce soir, c'est la tradition ! Salut Clint ! T'es au Traumade là ? Tu vois, Gaël Saint-Michel ! Gaël Saint-Michel ! Oui ! Et alors pas de débat sur Saint-Michel en Bretagne, je m'en fous ! Je m'en fous, Saint-Michel c'est quelque part en haut là ! Oui ! Et c'est très joli ! Il y a trop de touristes ! Je sais, je suis allé faire du tourisme là-bas et je suis formel ! Il y a trop de touristes ! Bon, je vais faire un bonsoir général parce que du coup, voilà ! Tous ceux et celles que je n'ai pas encore salués ! Glitch, Polyb, Suze, Raph, Clint ! Salut Raph ! Oui, c'est le voleur bien sûr ! Merci Clint ! Heureusement qu'elle est là ! C'est le voleur tout à fait ! Saint-Michel, ce n'est pas celui qui t'y rate les dragons ! Si, si, si ! Si, c'est lui ! Si, mais je crois avoir déjà raconté quand on a été faire un petit live à Avranches et où je vous ai parlé assez longuement du scriptorial, toute l'histoire du bon Saint-Michel y a raconté ! notamment l'histoire de sa colonie religieuse, du changement de statut de Saint-Michel qui n'était pas dédié à Saint-Michel et à sa création, mais à des saints plus anciens ! Donc voilà ! Si ça t'intéresse, Suze, je te renvoie à ce live consacré à Avranches ! Tout à fait ! Et s'il est à cheval, c'est Saint-Georges ! Mais Saint-Michel, c'est aussi celui qui tient la balance du jugement des âmes dans les représentations du jugement dernier ! Je te demande si je ne vous avais pas évoqué d'ailleurs... Ah ! Je n'avais pas évoqué ça une fois dans un live ! Parce qu'il y a ce mouvement très très intéressant iconographique qui traduit et qui accompagne un changement de conception dans la loi au XIIe siècle, en fait ! Au cours du XIIe siècle, pardon ! Au cours du XIIe siècle, un changement de conception dans la loi qui se traduit dans la façon dont on représente justement la manière dont Saint-Michel tient la balance ! Non, je n'ai pas le souvenir que t'es raconté cette anecdote ! On a une heure de digression pour l'intro ! Ah non ! Pas pendant ces lives-là ! Pendant les lives sur la psychopathologie de l'expression, il n'y a pas de digression d'une heure ! Ah merde ! Il y a des gens qui comptaient arriver en retard ! C'est vrai ! Ils ne vont pas être déçus ! Je peux que le résume vite fait si tu veux ! Mais oui, va ! Bien sûr ! Non mais on a le droit de digresser un peu ! Mais sache qu'il y aura plusieurs volets à cette psychopathologie de l'expression ! On en a déjà eu un ! Il y en aura deux autres après ! Donc ça s'inscrit dans une espèce de chaîne de trucs ! On est encore un petit peu dans le domaine de la question artistique et de son lien avec la question sociale ! Et voilà comment un programme pictural, le changement dans des programmes picturaux, peut informer l'historien ! Pas juste l'historien de l'art, mais l'historien et l'historien ! Donc, au Xème siècle encore, la conception de l'Europe occidentale chrétienne de la loi, c'est une conception qui est basée sur le débat ! Le débat contradictoire ! Ça survit encore un peu ! C'est une espèce de lutte oratoire entre la défense et l'accusation ! À la romaine donc ! À la romaine ! Tout à fait dans la tradition rhétorique romaine et même athénienne avant ! Il s'agit de convaincre ! Le XIIe siècle, c'est le moment de basculement où on voit émerger une nouvelle conception de la loi, dans le droit religieux d'abord, qui va donner l'inquisition, comme son nom l'indique, est basé non plus sur le débat contradictoire pour dégager la vérité, pour dégager la justice, mais sur l'enquête ! Et sous quelle impulsion ? C'est une excellente question ! Je pense que c'est dû à une centralisation du pouvoir au sein de l'Élysée à ce moment-là, qui va accroître l'importance du juge, c'est-à-dire de l'évêque dans les tribunaux ecclésiastiques, par rapport à une importance moindre quand il s'agissait d'un débat entre accusation et défense. Sans certitude, mais ça correspond à ça et ça fait sens avec ça. Comment ça va se traduire dans les jugements derniers ? Comme je vous ai dit, une représentation assez classique du jugement des hommes, c'est le Christ assis en gloire au deuxième plan, et au premier plan, on a Saint-Michel-Archange, qui tient la balance de la justice. Et il va s'opérer à un changement de main au cours du siècle, en fait. On va commencer à voir de la représentation traditionnelle dans lequel Saint-Michel tient la balance de la main gauche et avec la bonne main, la main droite, appuie sur le... Merde, comment ça s'appelle ? Je sais, dans une balance de Robert Valle, le plateau... Voilà, appuie sur un des plateaux. Tandis que l'autre plateau, on a un diable, souvent, qui appuie lui aussi. représentation du débat où Saint-Michel tient le rôle de l'avocat et le diable tient un rôle très classique, en fait, de procureur, qui est déjà celui qu'il a dans la Torah, d'ailleurs. Donc, voilà, débat entre Saint-Michel-Archange défenseur de l'âme du croyant et le diable procureur de l'âme. Et petit à petit, on va le voir représenté tenant la balance de sa main droite, la bonne main, donc, et de sa main gauche, il ne fait rien, en fait. et on a toujours le diable qui appuie sur la balance, mais sur l'autre plateau de la balance, il y a juste l'âme de l'accusé qui est censé se défendre seule, enfin, qui est censé se défendre par sa valeur elle-même, en fait. Et ça accompagne très directement l'expansion, en fait, de la réorganisation des tribunaux ecclésiastiques au cours du siècle. Je crois que le... Au douzième, tu dis ? C'est au début de la réforme grégorienne, au moment de la querelle des investitures. C'était un grand moment de transformation de l'organisation nucléaire. Il n'y a pas un truc qui bouge. Tout à fait. Mais le démon tirant vers lui les plateaux, donc, intervenant directement dans le jugement, il va quand même rester vachement longtemps présent. On parle de l'organisation nucléaire. Enfin, une joute entre l'avocat de la défense et le procureur, le démon, quoi. Mais le démon, lui, continue à appuyer sur la balance, lui. Ça, ça ne change pas. Ce qui change, c'est la main de Saint-Michel qui tient la balance et le fait qu'il n'appuie plus sur le plateau de son autre main. OK. Écoute, je ne me mets pas de souvenirs de ça dans le bouquin de Bachem, parce qu'il fait quand même 800 pages, sur l'iconographie du jugement dernier, dans cette avalanche d'informations. Je suis... Ah, j'ai oublié tout le monde. Je l'ai eu comme prof, en fait. La personne qui a fait des recherches là-dessus. Il faudra retrouver, c'était une prof arendo. C'est quand j'avais essayé de reprendre des études pour devenir lui. C'est Muratova ? Qui avait fait cette étude-là, en fait. Parce que la somme la plus complète sur le jugement dernier, ça reste quand même celle de l'iconographie de Bachem, qui lui a consacré... Donc il y a forcément, comme il suit vraiment l'iconographie du jugement depuis son apparition, jusqu'à ce qu'elle tombe en désuétude. Et je suppose qu'il y a des passages consacrés à ça. Sauf que bon, moi, je n'en ai pas de souvenirs. Du coup, cette femme-là, dans son travail de recherche, a fait un travail systématique, en fait, sur la représentation au XIIe siècle. Y compris statistiques, en fait. Tu vois l'évolution, le passage d'évolution. Parce que l'ancienne tradition ne disparaît pas rapidement, en fait. C'est rarement le cas pour les traditions iconographiques. Ce n'est pas relativement jamais le cas, en vrai. Généralement, elles ont des extensions assez longues dans l'histoire, avant de disparaître. Elles tombent très lentement en désuétude. Tu as un art roman au XIVe siècle ? Alors, chers tous et toutes, je recadre quand même un petit peu. On dit ce qu'on va faire ce soir. Parce que les gens craignent qu'il n'y ait pas de digression. Mais le sujet est éminemment digressif. Donc je pense qu'elles ne vont pas être au début, mais il y en aura dedans, à mon avis. Dressoir, digression, enfin, pas total. L'idée générale, c'est de lire, de découvrir ensemble une série de fascicules qui ont été publiées par l'éditeur Sandow. C'est un éditeur de travaux médicaux. Un éditeur assez extraordinaire qui suit l'histoire de la médecine. Alors moi, j'ai des publications des années 60 jusqu'à 90, mais je suppose qu'il existe encore et qu'il produise encore des trucs. et qui s'intéresse énormément aux domaines de l'édition médicale. Ça peut aller de l'anatomopathologie à, ici, la psychiatrie. Et cette série de pochettes assez extraordinaire qui s'appelle Psychopathologie de l'expression. C'est une collection iconographique internationale, oui, parce qu'il y a des psychiatres, des cliniciens, des psychanalystes de plein d'endroits différents qui vont travailler dedans. Donc on va suivre des textes de plein de gens. Il faut savoir qu'il existe une société française de Psychopathologie de l'expression. Donc je vais vous mettre le lien, là, dans le chat. Peut-être même qu'on prend un saut vers des textes qui pourraient vous intéresser, je ne sais pas. Mais voilà le lien. Ce sont des gens qui font des collègues, qui font également des publications. Je ne sais pas s'ils sont liés à la publication de cette série de cahiers de Psychopathologie de l'expression. C'est possible qu'ils le soient parce que la Société Française de Psychopathologie de l'expression et d'art-thérapie est née en 1964. Donc là, c'est des publications qui s'échelonnent pour celles que je possède de 1970 à 1978. Donc je vous dirai à chaque fois quelle est la date du fascicule qu'on lit, pour la bonne raison que ça nous donne une vision historique de la clinique, qui est assez passionnante. En plus, on est en période d'ébullition. Les années 1970, c'est une période où il y a énormément de propositions extrêmement différentes dans les cadres institutionnels. Il y a la jeunesse de l'antipsychiatrie, c'est la création de la psychiatrie institutionnelle de Jean Roury. Enfin, c'est beaucoup de choses passionnantes. C'est des psychanalystes aussi importants que Guattari, à la fois pour la théorie, mais pour l'approche institutionnelle. Guattari qui a également bossé évidemment sur la psychiatrie institutionnelle. Alors, si on l'appelle institutionnelle, vous n'y prenez pas. Ce n'est pas parce que c'est l'institution de la psychiatrie. Non, c'est plutôt le contraire. C'est l'étude qui fait de l'institution le premier patient. Voilà. Et c'est plutôt une nécessité. Donc, ça me donne, si vous voulez, un regard un peu particulier sur ce qu'on va entendre. Il faut bien essayer de se placer dans ce moment qui est particulier de l'histoire de la clinique où cohabitent beaucoup de choses différentes, beaucoup de tentations pour certains d'en finir avec l'institution. Beaucoup d'autres qui viennent des vieux modèles psychiatriques du début du 20ème et qui n'ont pas tellement bougé. Tout ça, c'est encore très, très présent. Il y a encore énormément de violences à la papa dans les institutions psychiatriques dans les années 70, chose contre laquelle justement tous ces mouvements s'érigent et tentent de réformer. Et il y a évidemment une présence très, très forte en France à cette époque-là de la psychanalyse. La psychanalyse est bien à l'apogée de ses recherches. De son aura aussi. Oui, de son aura. Effectivement. Il n'y a pas un intellectuel, il n'y a pas un champ disciplinaire qui ne se pique pas de psychanalyse. L'histoire de l'art est teintée de psychanalyse. Si vous lisez les gens de cette époque, si vous lisez Damier, si vous lisez Marin, vous allez voir, vous l'avez censé à la présence psychanalytique. La philosophie siatelle, des fois de façon assez critique et narquoise, comme évidemment avec Deleuze et Guattari dans l'Antilodipe, ce qui n'empêche pas Guattari d'être un analyste, mais avec une vision assez sarcastique des vieux modèles de la psychiatrie, et notamment du freudisme. Et il y a un aura très, très fort à la fois des freudiens et des néo-freudiens que sont les lacaniens. Il y a aussi plein d'autres écoles. Il y a Klein, Winnicott, enfin c'est ça, bouillonne. Donc ce qu'on va lire, c'est intéressant aussi parce qu'il y a des chances, comme pour la précédente session, qu'on lise des gens qui n'ont pas la même position du tout. Certains vous feront sans doute un peu horreur, d'autres au contraire auraient plutôt votre oreille. Donc on va voir ça et le principe est toujours le même. Je lis le petit cahier, c'est sommaire. Il y a un petit cahier généralement ouvert par une présentation générale du truc. Et parfois, selon les cahiers, ils accompagnent les planches d'un commentaire sur les planches. Donc là, sur la première étude, c'est différent. Les planches, c'est les planches 1 et 3 qui sont regardées. Donc de façon générale, à part le professeur Kellels, qui à l'époque dirigeait la clinique de psychiatrie de Bâle, en Suisse. Et donc là, c'est par petits paquets d'illustrations. Ça ne va pas être illustration par illustration. Les autres cahiers, vous verrez, la plupart du temps, on a une présentation générale. « Salut Arcanique en Vaux ». Et on a ensuite une avancée pas à pas, qui va nous donner plein d'aspects intéressants pour nous. Pas spécialement, je dirais, pour mieux comprendre le travail plastique, puisque ce n'est pas l'outil qu'il faut pour ça, ce n'est pas fait pour ça. Plutôt voir comment un clinicien comprend l'expérience artistique, qu'est-ce qu'il a à en dire, comment il se la représente. Et que ce soit dans les années 70 ou aujourd'hui, c'est des questions qui sont complexes. Parce qu'il y a bien une chose à laquelle l'accord a toujours invité, c'est à rester d'une immense modestie en tant qu'analyste, en tant que psychiatre, que clinicien, devant l'art. Il y a une discipline où, selon lui, l'analyste s'arrête devant, il ne met pas les pieds. Ce n'est pas quelque chose qui va soumettre à son mode d'expertise. Donc c'est le point. Il faudrait relire les articles qu'il a écrits dans Minotaur à ce moment-là. Il n'a pas toujours été aussi clair que ça, l'opère Macron. Quand il l'a été, il l'a été. C'était très clair et vraiment sans ambiguïté. Il y a des phrases qui sont très claires sur l'endroit où doit s'arrêter l'analyse. Peut-être au cours de mouvements de l'analyse, ce qui ne serait pas surprenant. Freud a fait des siens constamment. Je ne serais pas étonné qu'effectivement, essayant d'avancer le nez dans un domaine, se rendant compte que c'est fausse route. Il n'est plus prendre des décisions tranchées après des hypothèses foireuses, malheureuses. Il y a des choses plus sérieuses à reprocher à Lacan qu'un petit manque de cohérence sur ça. Sur la relation aux œuvres d'art ? Oui, sur sa position par rapport à l'analyse et aux œuvres d'art. J'ai des choses quand même plus sérieuses à reprocher que ça. Que Freud dise, on ne peut pas analyser les morts et qu'après il écrive un bouquin entier pour faire la psychanalyse de Moïse, ce n'est pas le truc non plus que je lui reprocherais le plus. La position de Lacan par rapport aux œuvres d'art, elle est très claire dans la publication de Séminaire 1, notamment dans la relation vraiment dialogique qu'il entretient avec les œuvres, qui est plutôt, on pourrait dire, deux machines de perplexité qui regardent le monde ensemble, mais pas l'une l'autre. En tout cas, Lacan n'a jamais empêché les artistes de regarder la psychanalyse, même si comme Freud, je pense qu'il se méfiait un petit peu du regard artistique sur la psychanalyse à cause de l'expérience plus que foireuse du surréalisme. Ah là là ! Oui. Je me souviens encore de l'échange de lettres entre Breton et Freud. Un très court échange de lettres. Longue lettre de Breton, formidable, vous nous avez donné un nouveau territoire à explorer l'inconscient. Et très courte et très lapidaire et très embarrassée, répond de Freud, où il essaie de lui expliquer en substance que sa vision de l'inconscient, c'est ce que Freud appelle du fétifisme. C'est en essayant d'être poli mais ferme. C'est ça, en essayant d'être poli mais ferme. Ça n'a pas très bien marché. Mais d'une manière générale, les relations entre psychiatrie, psychologie et art sont toujours ambiguës, souvent foireuses. Oui. La notion même d'art-thérapie est en quelque sorte fautive, puisqu'à chaque fois qu'elle parle d'art-thérapie, elle parle bien de thérapie mais d'art et jamais. En tout cas, elle ne se penche jamais sérieusement sur ce que cette notion pourrait vraiment recouvrir en dehors d'une théorie de l'expression. Une théorie de l'expression ne fait pas l'art, c'est très nettement insuffisant. D'ailleurs, ça nous dit pourquoi on est dans la psychopathologie de l'expression. Si vous parlez de psychopathologie de l'expression, vous postulez déjà que l'expression, il y a lieu de parler, que c'est de ça dont on parle. Je vais rapidement évoquer un petit souvenir qui est en quelque sorte le miroir de ce que vient de dire Laurent. La notion d'art brut pose le même problème en miroir. Je me souviens d'une exposition au demeurant assez fascinante d'art brut au lieu unique à Nantes. Il y avait beaucoup de choses dont la place ne posait pas problème. C'est-à-dire des fous, des internés, qui faisaient de l'art. Et au milieu de tout ça, il y avait affiché sur tout un grand pont de mur, découpé pour qu'on les voit les uns à la suite des autres, les pages d'un carnet d'approximativement de la taille d'un pâtier de clope. Voilà, comme ça. Saturé de mots, saturé de mots. Une petite écriture en pâte de mouche. Alors, l'impression esthétique, si vous vous intéressez un peu à l'art et à la philosophie de l'art, une des premières choses que vous avez eu à apprendre, c'est que l'esthétique n'est pas la philosophie de l'art. C'est une philosophie du beau, c'est une philosophie du monstrueux, c'est une philosophie du lait, du sublime, mais c'est pas une philosophie de l'art. L'impression esthétique était clairement saisissante. Et le problème n'est pas vraiment là, en fait. Le problème, c'est que ces carnets, en fait, ont été retrouvés sous le lit d'un patient après sa mort. Absolument rien pour indiquer que, dans l'esprit du dit interné, l'intention était artistique. C'est-à-dire au prétexte du caractère saisissant esthétique de ces carnets, on en a fait de l'art brut. Mais en l'occurrence, c'est la décision de ceux qui l'ont trouvé, sans aucune consultation et sans aucun égard, en fait, pour la personne qui les a faites. Ce qui m'a mis extrêmement mal à l'aise. C'est la dernière oeuvre que j'ai vue de l'exposition. Je suis sorti après. J'étais mal, quoi. On touche à quelque chose qui dépasse très largement le cadre des considérations sur l'art brut, qui est en soi déjà un cadre de domestication du sensible un peu particulier. On pourrait dire de colonisation du sensible, mais on touche d'une façon générale précisément par rapport à la question esthétique, qui a son double rapport problématique, à savoir le jugement depuis les formes, qui serait suffisant, et le jugement génétique, c'est-à-dire depuis les histoires, qui lie de façon normalement, enfin pour eux, en tout cas pour les généticiens de l'histoire, indiscutable toute production d'un artiste à son oeuvre. Ce qui veut dire aussi que cette violence-là est faite effectivement au fou plus qu'à quiconque, mais d'une manière générale à tout producteur de formes dont les cadres institutionnels de l'esthétique décident d'être jugés dès le coup que les oeuvres vont entrer dans son champ, dans son empire, dans son autorité. Le masque de bon ? Exactement. Exactement, évidemment. Évidemment, j'en reviens. Évidemment, là, ça va du fond de tiroir d'un authentique artiste qui s'était affirmé comme artiste, mais qui n'a jamais imaginé qu'on allait exploiter des trucs qu'il considère lui-même comme de la droille, jusqu'à la sanctification, qui est en fait une contre-sanctification scandaleuse, puisque c'est une déterritorialisation des productions humaines qui prétend rendre une justice. C'est une colonisation, disons les choses aussi brutalement qu'elles sont faites. Qui prétend rendre justice aux productions humaines en appelant art nègre ceci, art océanien, des productions humaines qui n'ont rien demandé. Enfin, vraiment, quoi. Qui ont une place sociale d'une autre nature, une représentation du monde dont on ne voit pas pourquoi on devrait l'embrasser dans la vision de Vasari, par exemple. Or, de fait, c'est ce que nous faisons. Ce n'est pas du tout généreux, en vérité, c'est le contraire. Là, petite digression, parce que ce n'est pas un cas unique à l'art, en l'occurrence. Il y a une façon très... Les gens qui me suivent sur Twitter, j'en ai déjà parlé, donc vous n'allez pas être surpris de ce que je vais dire. Je vais prendre, pour exemple, le cas de la vidéo sur Zahar Jacob, un philosophe éthiopien, moderne, qui avait faite la chaîne YouTube Philosophie Tube. Chaîne que, au demeurant, j'aime énormément. Et cette vidéo, en particulier, posait un problème... Je le choisis sciemment, parce que c'est un truc assez courant, en fait. Mais je le choisis sciemment Abigail Thorne, parce que j'aime beaucoup son travail. Et que ce n'est pas parce que je l'aime... Enfin, il n'y a pas d'ambiguïté, ce n'est pas une anonymosité que j'aurais calqué sur... Mais c'est une vidéo qui me met extrêmement mal à l'aise quand on fait un peu attention à ce qui est dit. Parce que ce que disait Abigail Thorne dans la vidéo, c'était que Zahar Jacob était un précurseur des Lumières. Et c'était basé sur des considérations assez formelles, en fait. De ressemblances formelles d'idées qu'on retrouvait, effectivement, certaines fois exprimées sous une forme vaguement identique dans les Lumières. Mais là-dessus, s'il y a des gens qui peuvent aller chercher pour mettre dans le chat, il y a une très belle série de vidéos de la chaîne Veritas et Caritas, qui avait fait une réponse à Abigail Thorne, à laquelle je souscris tout à fait, et qui montrait sur texte comment, en fait, en faisant ça... Donc déjà, on médisait de la philosophie médiévale, qui, si on veut vraiment trouver un précurseur aux Lumières, la philosophie médiévale et la philosophie du début de l'époque moderne, c'est ça, précurseur des Lumières, en fait. Toutes ces idées que Abigail Thorne mettait en avant comme étant la première expression, on les retrouvait déjà dans la pensée thomiste, enfin voilà. Et surtout, plus grave, c'est mes dires de Zara Jacob, en fait. Parce que c'est lui attribuer une place dans notre histoire de force. Alors que Zara Jacob est un philosophe éthiopien jusqu'au bout des ongles. Il appartient à une histoire philosophique qui lui est propre, et qui lui est d'autant plus propre que le royaume d'Ethiopie, qui était un royaume copte à cette époque, donc chrétien, était coupé du reste du monde intellectuel chrétien, par l'Egypte, depuis l'islamisation de l'Egypte, en fait. Donc c'était un monde qui vivait une sorte d'autarcie intellectuelle, vraiment. Et essayer de réhabiliter cette figure, non pas pour ce qu'elle est, non pas dans sa propre histoire, mais par rapport à la nôtre, je vois bien l'intention d'Abby Gale Thorne en faisant ça. C'est dire qu'il s'est passé des choses ailleurs qu'en Occident. L'intention est très belle, mais la façon dont c'est fait, et c'est très souvent fait comme ça, c'est de montrer que d'autres civilisations répondent à nos propres critères, en fait. De la même manière que, vous avez vu, les Aztèques, les Mayas, ils étaient très avancés, ils avaient un calendrier. Oui, enfin, ils avaient leur propre histoire, en fait. Voilà. C'est pas comme dans le jeu civilisation, où on invente un truc après l'autre, etc. Puis il y a une ligne à suivre, puis on regarde où on est sur la ligne. C'est pas par rapport à nos valeurs qu'il faut les juger. C'est par rapport aux leurs, en fait. Enfin, là, je parle de valeurs épistémiques, pour le coup. Je parle pas de valeurs morales, mais ça vaut aussi du reste. Donc, c'est une espèce de colonisation, en fait. Aussi bienveillante qu'elle se veuille, c'est une espèce de colonisation du non occidental, en fait, par d'autres biais. Difficilement appelé bienveillance, qui consiste tout simplement à regarder l'intégralité du monde dans l'espoir d'y voir un reflet de soi-même, quoi. C'est quand même assez consternant et appauvrissant. Je m'étends pas plus, parce qu'on aura, à la rentrée, l'occasion d'en reparler avec Germain dans la série de live sur l'épistémologie de l'histoire, quand on en viendra à parler de la big history et particulièrement de l'histoire globale, parce que c'est un gros problème dans l'histoire globale, ça. Là, on va rester sur la question de la folie, parce que, de toute façon, on a déjà beaucoup à faire, effectivement, sur ces questions du regard porté sur la folie et sur les fous eux-mêmes, qui touchent à ce dont nous sommes en train de parler, de façon constante, qui ne tolèrent, en fait, que des capacités de projection analogique pour satisfaire, finalement, à la fois tout un monde d'expertise et puis d'assignation des constructions humaines à une place. En l'occurrence, celle dont nous allons parler, qui est celle de production de formes plastiques. Alors, Debout, la franche anarchiste nous dit, et d'ailleurs, dans un de ses derniers textes sur un artiste, Lacan étrit de manière très claire la lecture psychanalytique qui était faite sur Lewis Carroll. Après, il restait assez structuraliste dans sa lecture, oui, je suppose, manière de reprendre un peu à son compte ce qu'il a dégagé de sa lecture d'une heure. D'accord, d'accord. Après, ça parle pseudo. Il y a Gzeng qui nous dit bonsoir et on lui dit bonsoir. Bonsoir. Ça repose pseudo. Alors, Raph, il avait déjà dit, c'est un peu comme le concept de pays en voie de développement qui suppose qu'il n'y a qu'un chien qui est d'être comme le pays occident. Il n'y a qu'un chien. Il n'y a qu'un chien. Il n'y a peut-être qu'un horizon, en tout cas. Un chemin. Ah, un chemin, oui. Qui serait comme d'être... Oui, effectivement, oui. Tu as raison, Raph. Evidemment, il n'y a qu'une fois. Alors, encore, c'est la conception, voilà. Comme dans la série de jeux civilisation, quoi. Voilà. On invente la roue, puis après, on invente... Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur la roue. Mais encore une fois, on en reparlera dans les lives sur l'histoire avec Germain à la rentrée. Ok. On parlera de l'Afrique et de la roue. Parce que ça a été une excuse pour coloniser l'Afrique, ça, en fait. Pour coloniser l'Afrique subsalarienne, cette histoire de roue. Glitch, j'aimerais bien que tu m'enregistres tes grillons. Alors, ce que je vais faire, du coup, puisqu'on est rentrés là-dedans, dans cette question d'art vaut et que ce n'était pas tout à fait l'objet, je vais lire un autre texte que je comptais lire dans un de ces lives. Ça peut être le moment pour en parler ensemble. C'est un texte qui est un texte du Dr François Grainier qui fait partie du groupe de recherche dont je vous ai parlé contemporain. Né en 64, mais contemporain qui travaille encore aujourd'hui. C'est pour ça que vous n'avez pas un connu. Ouais. Et c'est Grainier, donc, qui fait un compte-rendu des journées d'automne consacré à la violence en art-thérapie. Ce compte-rendu va nous dire des trucs, finalement, un peu sur ce dont on parle, c'est-à-dire toute une composition sociale, clinique et aussi esthétique autour de la notion de l'art brut qui pose toutes sortes de problèmes, à la fois dans le regard porté sur la folie, dans le regard porté sur les images et dans le regard porté tout simplement sur les liens uniques et singuliers qui existent entre un être humain et ce qu'il fait, ce qu'il produit et qui lui appartient à droit. On va lire ça. Je pense que ça va t'intéresser, Grainier. Oui, complètement. Petite remarque rapide, d'ailleurs. Je ne parlerai pas de colonisation pour la folie parce que ça serait usé d'une métaphore et que je n'utilise pas les crimes contre l'humanité comme métaphore, quoi que ce soit Shoah, colonisation, esclavage. Il y a un parallèle à faire quand même sur la violence faite à l'autre. Les fous, on est une des figures de l'autre. Avec le sauvage, le fou, c'est probablement la plus grande figure de l'autre. Donc, il y a un parallèle de la violence quand même. Sans réduire l'une à l'autre ou l'autre à l'une. Sans parler de colonisation des fous. Il y a une... Comment je pourrais dire ça ? Une communauté de violence, quoi, disons. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a... Mais ça, ça a été pas mal évoqué dans le premier, mais on peut quand même l'étendre d'une façon générale à un processus par lequel la règle et la marge, la norme et l'écart se doivent mutuellement à la possibilité définitionnelle. C'est-à-dire que la norme n'a pas d'autre choix pour, j'irais, s'imposer comme norme que de se focaliser sur un écart et par cet écart se construire comme légitimité, comme totalité illusoire sur un certain ordre social, historique, etc. Ce qui veut dire aussi que le fou sert toujours à quelque chose, de ce point de vue. Définir un credo, c'est toujours définir un contre-modèle, quoi. Tu le vois très bien dans les catalogues d'hérésie, par exemple, des Pères de l'Église. Il y a beaucoup d'hérésies qui étaient inventées, et c'était pas un problème qu'elles soient inventées, en fait. C'est que l'hérésie servait à créer un autre du credo, un autre de la christologie. Donc voilà ce qu'on n'est pas. Peu importe que ça existe ou non, parce que c'est pas tellement le sujet. Il s'agit de créer un contre-modèle, un repoussoir pour imposer la norme. D'autant que dans certains cas, comme ceux extrêmement nébuleux et insaisissables de la norme psychique et de la santé mentale, il est tout à fait impossible, en vérité, de les définir positivement. La seule solution qui reste, évidemment, c'est de créer un espace latéral, déviant, marginal, extérieur. L'altérité dont parle Gaël, c'est la seule chose qui peut permettre à la norme de s'imposer comme norme, parce qu'en soi, elle n'est pas définitable positivement. C'est d'autant plus un problème pour le concept de santé mentale qu'il est basé sur une métaphore, en fait. Il est basé sur une terminologie médicale qui n'est que métaphorique, en réalité. Si on en parlera tout à l'heure, effectivement, de la grande difficulté qu'il y a, il y a un problème au fond d'un motel, c'est qu'au fond, c'est compliqué, mais on abordera forcément la question. Dernière digression avant de s'y mettre, il y a eu récemment une petite guerre bien nécessaire contre un certain courant du militantisme autiste qui a décidé que l'autisme n'était pas une maladie, et d'en faire son principal slogan. Tu radotes ! Oui, mais on est bon, en fait. Oui, je le trouve. On en a parlé très très longuement pendant notre dernier live. Il faut comprendre ce que c'est. Oui, allez voir le dernier live. Ben oui ! Non, j'aurai d'autres, mais c'est... Je comprends. Je commence à revenir sur les sujets qui me tiennent vraiment à cœur, et ça, ça m'a vraiment mis en colère. Oui, je comprends ça. C'est une question centrale, et qui se posera à chaque fois qu'on va évoquer ici la question de la folie, c'est qu'on peut extrêmement difficilement savoir de quoi on parle quand toutes les conditions pour parler d'une notion, en l'occurrence d'une forme de trouble mental, d'une forme de psychose, c'est que contrairement au cadre de la maladie à laquelle métaphoriquement on la rapporte, on peut guère travailler que sur le symptôme. Du reste, on ne sait franchement pas grand-chose. On joue beaucoup le jeu de passer ça sous la tapisserie, sous le tapis. Mais la vérité, c'est ça. Ça rend les choses, évidemment, extrêmement complexes. Parce que vous comprenez bien qu'on... Si, par exemple, on faisait pareil pour les pathologies, ça n'aurait pas de sens. Le nombre de maladies qui symptomatiquement créent de la fièvre et des vomissements, il y en a 200. Donc, ce n'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est les causes. Mais il se trouve que quand on commence à parler des typologies qui vont construire tout notre tableau clinique, tout ce qu'on appelle la nosographie, la façon de décrire le nom des maladies, de les appeler depuis la psychopathie asexualiste de Kraft-Ebing jusqu'à nos jours, jusqu'au DSM, en vérité, nous ne faisons que sérier des quantités assemblées symptomatiques. Autant vous dire qu'on arrive dans un certain flou. Ça laisse ouverte une porte assez considérable, je dirais, aux plus grandes difficultés pour produire du soin, tout simplement. Produire de la compréhension, évidemment, de ce dont on parle, ça n'en parlons même pas. Mais même produire du soin, ce qui est quand même assez important, puisqu'on est en train de parler de souffrance psychique, ça devient très compliqué quand, effectivement, on a rabattu la question de la santé mentale sur celle de la santé, qui sont quand même deux choses très différentes, alors que ce dont nous disposons, au fond, c'est qu'un champ infini et complexe de symptômes, ce qui ne permet pas de parler de maladies à proprement parler. Il va falloir composer autre chose, essayer de penser autrement, et savoir dans quelle mesure on peut cerner, on peut fermer des espaces. Est-ce qu'on peut fermer l'espace schizophrénique ? Est-ce qu'on peut accepter l'hypothèse psychanalytique des structures ? Est-ce que ce qui semble une sauvegarde, parfois, pour prétendre approcher une forme de vérité psychique, n'est pas une forme d'enfermement, la structure, dans l'incapacité d'en comprendre toute la plasticité, la mobilité dans la vie du sujet ? Vous voyez bien le bordel dans lequel on est pris. Alors, violence en art-thérapie. Allons-y. Contribution du Dr François Granier aux journées d'automne. Violence, salut Zippolat. Il existe de nombreuses formes possibles de violence à l'intérieur même de la vie de l'atelier d'art-thérapie. Par l'excitation qu'il peut créer, le traumatisme de la disparition du pouvoir créatif, l'interventionnisme de l'animateur, la destruction des œuvres dans cette zone de non-droit entre droit d'auteur et droit hospitalier. Mais il existe aussi une violence autour de l'art-thérapie de type symbolique, selon l'expression de Bourdieu, liée au langage et au concept, qui ont fait un rapport de et au pouvoir, de territoire, de position et de terrain. Comme dans nos précédentes communications, nous allons illustrer à l'occasion nos erranges entre lieux de soins et de l'art brut, sorte de journal de voyage entre les extrêmes de l'art-thérapie. Voici deux situations où nous représentions, en quelque sorte, la société. La société, c'est l'organisme en question, l'organisme contemporain de la société de psychopathologie de l'expression et d'art-thérapie. Merci de la précision. D'abord, le colloque Adolescence et Art Brut, organisé dans le cadre de l'espace analytique par l'école de Bayen à l'hôpital de jour Gombeau-Darnan, avec l'invitation de El Péry, digne représentant de l'abbé, donc de l'art brut, ou ça, la capitale mondiale de l'art brut, à Lausanne en Suisse. Je ne saurais que trop vous encourager. Quoi qu'on pense de la typologie socio-historico-clinique que représente Art Brut ? Tu ne méprends pas, Laurent, le reste de l'exposition. Les artistes fous qui étaient exposés, il y avait des choses extraordinaires. Il y a ce truc qui m'a gêné et qui traduit un problème de cette catégorie, et la façon dont elle peut être très mal utilisée. Mais à côté de ça, j'ai adoré le reste de l'exposition. Jusqu'à ce que je tombe là-dessus, j'étais... Ben oui, on a un problème de fond. C'est-à-dire qu'on accepte cette catégorie parce qu'elle fait émerger et préserve des formes de production humaine qui sont vouées sinon à l'invisibilité et à la disparition. Exactement, oui. Et pour autant, au même titre que Baudrillard disait, ce sont des fous qui nous ont amenés à l'hypothèse de l'inconscient, mais c'est nous définitivement qui les y avons enfermés. Eh bien, les artistes bruts sont réunis dans un musée d'art brut pour être des artistes bruts, c'est-à-dire réunis par la clinique. Voilà. Par une catégorie qui en elle-même n'est pas artistique. Par une catégorie qui n'est pas artistique, exactement. Et vous voyez à quel impasse ça nous amène. On enlève d'une main ce qu'on avait donné de l'autre. Ces artistes ne sont pas exposés dans les musées, tout simplement. Donc de quoi parlons ? Si on parle d'artistes, il n'y a aucune raison au monde, à moins de vraiment jouer au con, à se demander si... Est-ce qu'on a fait un examen clinique de tous les artistes qui sont au MoMA ou à Beaubourg pour savoir s'ils rentraient plutôt là ou là ? Évidemment non, ça n'a aucun putain de sens. Alors on est obligé de se demander par quels étranges mouvements ces artistes que l'on expose à Lausanne tous ensemble restent dans un espace qui se définit par un cadre clinique. Demandez-vous ce qui se passerait et comment vous prendriez que, par exemple, le hip-hop, au lieu de l'appeler hip-hop, on l'appelle « art de cité ». Ce que ça traduirait, quoi. Au passage, j'ai grandi en cité « ma culture, c'était quand même le rock ». Mais c'est à peu près équivalent, quoi. Définir, créer un mouvement à partir d'une condition à une institution ou à une position sociale, c'est aberrant, quoi. Alors, Docteur Wack dit « Au moins, pour adopter, il faut avoir ne serait-ce qu'une seule chose à dire et je vous envie ». Alors, Suze dit « D'ailleurs, autrefois, on le sait bien, quand on se reconnaît dans les symptômes les uns et les unes des autres, alors qu'on n'a pas du tout les mêmes autodiagnostics, voire les mêmes diagnostics ou autodiagnostics, voire pas les mêmes structures. » Mais oui, ça nous pose beaucoup de problèmes et notamment, Suze, tu sais bien qu'historiquement, on a essayé d'établir par la structure une différence radicale. Bon, elle n'a pas tenu avec le temps l'expertise et la psychanalyse, mais quand même, d'avoir séparé de façon aussi tranchée, finalement, en névrose et psychose, alors que, symptomatiquement, des formes de névrose se manifestent symptomatiquement comme tout à fait des expressions psychotiques et réciproquement, des formes de psychose qu'on pourrait dire à bas bruit s'exprimerait de façon qu'on aurait traduit autrefois comme hystérique. Donc, tout ça n'a pas de substance réelle et les frontières sont extrêmement poreuses. Il y a des formes de dépression, par exemple, qui sont, au sens médical du terme, délirantes. Alors, Ryou dit « Pourquoi c'est plus aberrant que de concevoir un manifeste ? » Ben, le manifeste, c'est ceux qui le conçoivent qu'ils conçoivent. Ben voilà ! Ils le conçoivent pour eux-mêmes ! Ils font ce qu'ils veulent de leur corps ! Mais ça va au-delà encore de ça, parce que… Prenons l'art minimal, par exemple. L'art minimal, c'est une catégorie de critiques qui est basée sur une étiquette, basée sur une exposition dans laquelle avaient exposé ceux qui sont attribués à l'art minimal, c'est-à-dire Donald Judd, Robert Morris, évidemment. Tu as raison. Robert Morris… Judd détestait lui-même cette expression. Ah oui, oui, totalement. Robert Morris, lui, il l'a fui dès qu'il a pu. Enfin, je veux dire, c'est… Bref. Mais ça va encore au-delà de ça, quoi. Parce que déjà, comme le disait Laurent, eux, ils sont explosés dans les musées. Ils sont regardés avant tout comme des artistes, et pas comme des bruts avant tout, qui font de l'art. comme le laissent quand même pas mal en bande d'expression, on va dire. Un petit peu, ouais. L'expression à brut, elle est quand même assez étrange quand on y pense trois secondes. Genre, on est fou, on ne pense pas à ce qu'on fait. Ouais. On fait rugueux, on fait premier jet. Ouais. On fait premier jet, ouais. On dépasse pas le premier jet quand on est fou. Il y a quand même quelque chose de malsain dans le nous-même, quoi. Ouais. C'est vrai. C'est complètement propre. Puis d'autre part, surtout, Ryu, tous ces gens, les gens des manifestes, ils peuvent se défendre. Oui, oui. C'est tout. Et ils se défendent. Et ils se défendent. Ils changent tout. Et ils s'engènent pas pour le faire. Ils ont bien raison d'ailleurs, les bourgs. Allez, je poursuis. D'abord, le colloque adolescence et art brut organisé dans le cadre de l'espace machin ça, tatatatata. Cadre modeste d'un lieu de soin, public essentiellement féminin, orateur collectivement intablé, discours exclusivement lacanien. Sans aucune référence à la psychothérapie institutionnelle. Donc là, on renvoie à Jean-Houry, mis à Winnicott, qui aurait pu y être adapté sans aucune difficulté. Donc, premier clivage à l'intérieur même du soin. D'emblée, nous sommes prévenus qu'il ne s'agit pas d'art-thérapie et que ce sont des ateliers de travaux manuels. Position donc de pur psychothérapeute, autre différence. Ben, on pourrait dire au minimum que ça évite de parler de ce dont on ne sait rien. Je pense que ça me paraît, même si ça va induire des modes de relation aux patients sans doute d'un autre ordre et on voit où veut en venir le rédacteur. Au moins, on n'y injecte pas une notion aussi difficile à manipuler que la notion d'art. D'emblée, nous sommes prévenus qu'il ne s'agit pas d'art-thérapie. Position de pure psychothérapeute. Mais les trois observations présentées sont remarquables et pourraient parfaitement figurer au programme de nos journées. On sent une équipe soudée, une organisation de la durée, un véritable travail de création avec la psychose. Un des matériaux classiques, les deux autres avec médias et logiciels. Donc voilà, plusieurs cadres disciplinaires pour ces ateliers travaux manuels. Piri commence par présenter les classiques de l'art brut, mais sans faire le lien avec leur jeunesse, qui est l'objet du colloque. L'absence donc de psychogénèse, c'est une logique dans la suite du discours de Dubuffet. C'est-à-dire une logique depuis les œuvres et les productions, sans se soucier dans le cadre clinique du parcours du sujet. Vous allez le voir dans toute cette série de cahiers, au moins ce qui est mis en avant, comment la psychogénèse est permanente. On assiste vraiment à une lecture, dès l'instant où il reçoit le sujet, même jeune, et à un suivi de son histoire. Donc une intégration de sa pratique à cette histoire. Vous le verrez avec un des dossiers d'ailleurs, histoire parfois tragique, puisque la psychogénèse s'accompagne aussi, on pourrait dire, d'une artistogénèse, et aussi d'une mort artistique qui va entraîner ensuite une chute du sujet. Et bien illustré à la suite de la première observation, avec des objets de terre et des constructions singulières en branches d'arbres collées, avec la peau rouge du babybel du réfectoire, comme des grues ou des sortes de bonshommes à la Giacometti. Elle périsse et merveille, la collectionneuse prend le dessus, où sont ces objets, où peut-on les voir ? Ils sont perdus, ils sont cassés, seuls restent quelques exemplaires, mais de toute façon, ils n'étaient pas destinés à être conservés, seulement des étapes dans le soin et l'histoire d'une trajectoire. Alors là, on peut imaginer, pour l'avoir vécu, moi, quand j'ai travaillé avec mon atelier, un truc dont je vous ai parlé à un moment, j'ai travaillé avec des criminels psychiatrisés, la question de la présentation du travail était censée discuter avec eux. En général, cette question n'est pas discutée avec les patients eux-mêmes. ils sont pris dans une machine décisionnaire qui va statuer sur art ou expression manuelle, sur conservation ou moment du soin. Est-ce qu'on tient compte des formes ou pas ? Alors, Debout la France Anarchie dit d'ailleurs, est-ce que les tenants de l'art brut ont revendiqué Artaud ? Car finalement, son parcours est un peu entre les deux mondes, entre celui de l'art poétique et celui de Samaraj. Et bien, je pense que non. Et pour une bonne raison, c'est que Jean Dubuffet ne peut pas voir Artaud autrement que comme un homme inclus dans la société artistique de son époque, quel que soit son parcours et même s'il finit sous électrochoc à Rodès. Donc, effectivement... C'est là où on voit à quel point la catégorie est foireuse. C'est là, effectivement, le cas Artaud nous montre bien à quel point la catégorie est extrêmement foireuse. Alors, déception de la collectionneuse, mais où est-ce qu'on peut contacter l'auteur, le rencontrer ? Question perfide du rédacteur, entre parenthèses. Est-ce que c'est pour le remettre au travail ? Alors, désolé, il mène sa nouvelle vie, il travaille en ESAT dans un atelier de couture où il se plaît. Alors, l'invité n'attend pas les deux autres observations qui n'ont pourtant plus par le matériel numérique employé à Berst, qui est un grand défricheur de l'art brut contemporain. Le facteur générationnel influe aussi sur les idées et les goûts. En gros, on comprend par la remarque que vient de nous faire le rédacteur que le numérique, ce n'est pas assez brut, quoi. Ah, ouais. Exactement ce que tu disais tout à l'heure. C'est ce que je disais tout à l'heure, ouais. Il faut que ce soit un art de trip, quoi. C'est exactement ça. Un art pas pensé, voilà. C'est ça. C'est une représentation qui, pour le coup, n'est pas sans similarité avec certaines choses que j'ai pu lire sur, avec tous les guillemets qui s'imposent, les sauvages. C'est vrai. Oui, complètement. On attend du sauvage d'être sauvage. On attend du fou d'être dans un matériau qui, d'une manière ou une autre, porte les traces que le dit pas fou se fait de l'idée de la folie. Je me souviens encore, d'ailleurs, de ma première lecture du premier bouquin sur la technique de ce connard de Jacques Ellul, dans lequel, alors, tout était technique dans son bouquin. Tout. Voilà. À la fin, c'était consacré à expliquer que la magie, c'était de la technique. Ce qui n'est pas sans sens, d'ailleurs, soit-il en passant, mais le début, c'était une suite de définition de la technique donnée par Dodian, dans un chapitre qui s'appelait définition. Il n'y avait aucune définition d'Ellul et chacune des définitions, il la rejetait parce que pas assez large. Et à la fin, on ne savait toujours pas ce qu'était la technique. C'était technique, littéralement. Mais au milieu de ce chapitre, il parle du forgeron noir subsaharien qui forge une épée sans y penser. C'est quasiment un réflexe. Oui, je vois. Tout est technique. Mais pas si on descend en dessous du Sahara. Là, par contre, tout est nature. Ah putain. Quelle couleur de bourre. On est vraiment dans l'angloque, là. On vous épargnera les remarques sur Franck Castel et l'art de l'Afrique qui sont du même tabac. Du coup, il y a une violence historique de l'histoire de l'art dans le regard sur les productions humanitaires. On veut bien les vassaliser dans des musées spéciaux qu'on va appeler musée de l'homme. Mais bon, il y a une limite quand même. Le blason art, c'est déjà pas mal et on ne va pas y rajouter le contenu art non plus. Qu'on n'appelle plus musée de l'homme maintenant. On l'appelle musée d'art premier. Il a même perdu la petite vocation, comment dire, pédagogique qu'il avait encore quand il s'appelait musée de l'homme. Et maintenant, c'est Disneyland. C'est un peu ça, oui. Musée d'art premier, encore une fois, je veux dire, les indigènes ont vécu le même temps que les autres civilisations. C'est pas des peuples fossiles. Leur société a évolué aussi sur la même durée, juste pas dans les directions qu'on attend. Appeler ça art premier et en faire donc littéralement des peuples fossiles, quoi. Bref. Complètement. C'est un des détails qu'on comprend assez vite quand on s'intéresse à l'intérêt. C'est-à-dire quand on voit ce qui a intéressé les artistes du début du XXe siècle en Europe dans l'art africain, on comprend bien que le regard qui est porté sur l'art africain considère l'africain comme un ancêtre et pas comme un contemporain. Donc il y a quelque chose de profondément vicié dans ce regard même, quoi. qui regarde vers le passé des gens qui sont vos contemporains, un bordel de merde. Oui, africain, océanien aussi. Parce que c'est les deux, les deux, j'ai oublié le nom, enfin les deux colonnes océaniennes qui avaient été volées au Louvre et que Picasso avait racheté, qui lui ont inspiré, qui l'ont inspiré pour les Demoiselles d'Avigny. Hum. Mais voilà quoi, c'est un petit peu, je me souviens d'un très bon texte d'un, 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 du rapport du, 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 du musicien occidental d'Odjazur, en l'occurrence, s'il paraît de ça, à la, à la musique de son pays. Et qui racontait comment, en fait, on était un petit peu la salle de repos de, 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 du explicative, du jazzman blasé, qui va se ressourcer auprès de, auprès des musiciens indiens. Tu vois, pour retrouver des racines, en quelque sorte. C'est ça. Toujours, toujours le même truc, quoi. Toujours ce même truc de, ouais. Ah, salut, Gabriel. L'héritage puant entre eux de Mirch et Eliade, Eliade, pardon, pour qui les peuples d'Afrique, de Sieny, d'Afrique du Sud, vivent en dehors du temps. Salut à toi, Gabriel. Oui, effectivement, je crois que... Eliade avait la théorie de sa politique, hein. Ouais, complètement. Là, on touche vraiment à la... C'était un fasciste qui pensait qu'on est un fasciste. Donc, forcément... Mais on peut se souvenir de... Enfin, c'est récurrent chez les fascistes. On se souvient comment Lénier Vengstal a fini sa vie. Oui. Après avoir filmé des nazis en contre-plongée comme dieux du stade, elle finira sa vie à aller faire chier les Massailles... Filmer les Massailles en contre-plongée comme... Voilà. Mais où ils sont plus que corps, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est... Voilà. Des corps sans histoire. Des corps sans histoire, ouais. Exactement. Alors donc, notre collectionneuse se barre. Elle reprend le train pour Lausanne puisque, bon, faut pas déconner. Ça peut pas être brut si c'est numérique. Donc, deux univers se sont croisés sans pouvoir se rencontrer. Deux pratiques de l'art soumises à deux idéologies si éloignées qu'il est illusoire de vouloir les confronter. Dans le domaine des sciences, il faut un minimum de fonds communs pour entreprendre une recherche véritablement interdisciplinaire. Ici, il ne reste qu'un mot. Brut. Qui n'est qu'une étiquette pour attirer un public vidé de sa force. On aurait tant aimé un débat sur l'énergie et la créativité brute qui font chavirer certains adolescents. Fou ou pas, par ailleurs. D'un côté, la maladie est la renaissance d'un sujet au prix d'une création encadrée. De l'autre, la fascination de l'objet, relique ou fétiche. Dont on ne sait pas d'ailleurs si c'est son fétiche des sujets ou fétiche de la folie. Je pense que dans le cas de l'arbreux, c'est vraiment un fétichisme, non pas du sujet, mais un fétichisme de la folie. Au final, tous les flyers pour nos journées qui m'avaient été confiés sont partis dès l'entracte dans ce public de soignants. Et malgré tout, quelles que soient les positions affichées sur l'art-thérapie. Salut, merci Mehdi Benhabi et bienvenue à toi. Bienvenue à bord. Second épisode. Le colloque. C'est une super bonne chaîne, c'est pas sûr. Ah oui ? Je t'en ai parlé déjà, c'est pas sûr. Ah oui ? C'est une chaîne pour toi Laurent. C'est une chaîne d'histoire des religions. Une très bonne chaîne d'histoire des religions. Extrêmement pointue. Une chaîne Twitch ? Non, Youtube. C'est des vidéos essais. De longues vidéos essais. C'est comme AVOS en gros ? Plus pointu. AVOS c'est de la vulgarisation, de la vulgarisation. C'est très chouette. Oui, c'est très chouette. J'ai suivi sa chaîne Twitch déjà et puis j'irai voir ensuite. Salut Mehdi, bienvenue à toi. On est vraiment gâtés sur l'Ivan. Pour les amateurs d'histoire et les amatrices d'histoire, on est vraiment gâtés. Depuis Nota Bene pour une bonne introduction, pour prendre le goût de l'histoire, jusqu'à… C'est pas sourcé. C'est pas sourcé. C'est génial. C'est de ça dont on parle Laurent. Ah, c'est de c'est pas sourcé ? Oui. J'y vais tout le temps. Oui. Bon, alors, elle est incroyable. Mais je peux pas deviner. Mais Dibenabi, j'en sais rien moi. Oui, j'adore cette chaîne. J'en parle très souvent ici. Voilà. Donc tout va bien. Voilà, en passant par V.R.E.S. C'est la que j'aime beaucoup. Qui s'appelle… L'histoire crépue aussi. L'histoire crépue qui est extraordinaire. Très très bien. Et lui en plus, comme Ben, c'est pas un historien de base. C'est un artiste d'ailleurs. C'est un collégatoire. D'accord. Et qui fait de l'excellent travail. Pour le coup, un vrai travail d'historien quoi. Aller aux sources, les décrypter, les confronter. Voilà, c'est… Oui, c'est un jeu de mots avec ses pas sorciers, oui. Et aucun rapport avec la zététique en ligne. Oui, Hero.com. Hero.com, c'est chouette. Hero.com, c'est à lui que je pensais le petit mot de lait. Très bien. Voilà. Et c'est marrant parce que Hero.com, pareil, amateur. Mais amateur passionné. Et il fait une histoire qui est très chronologique. Donc, une bonne histoire d'introduction en quelque sorte. Mais les rares fois où il se décide à rentrer dans la critique historique, il peut être brillant quoi. Je me souviens de la vidéo qu'il avait faite sur Franco Pan par exemple. Enfin, Franco Pan, c'est un britannique. qui était une critique de l'interprétation de Franco Pan, des rapports entre les chrétiens d'Orient et les selsjoukines. Et voilà, on sent pour le coup qu'il y a une vraie maîtrise derrière quoi. Voilà. Donc ouais, on est vraiment gâtés sur les chaînes de cinéma. Y compris en français. Puis après en langue anglaise, Dan LaRose, Three Arrows. Alors là, c'est pas pour moi. Alors, Suze nous dit, ça me fait penser à Solène Bardet, qui disait ne pas reconnaître ses proches imbas dans les documentaires qu'elle voyait qui étaient faits sur EEL, y compris sa famille adoptive, tellement le regard posé par ses deux culs est exotisant et déshumanisant. Ce qui a été l'une des raisons de création du film. Les imbas font leur cinéma. Ce sont les personnes concernées qui font le film sur les imbas, leur culture. Ce qui change tout, on peut s'en douter. Effectivement. Si tu as des liens, Suze vers des trucs qu'on peut voir, ça m'intéresse. Un des grands drames d'être un passionné de cinéma et d'habiter en France, c'est le continent africain est un très gros producteur de films. Oui, c'est vrai. En France, s'il y a un film égyptien qui sort tous les dix ans, on est déjà content. Par contre, on a des films d'occidentaux qui partent filmer des éléphants en Afrique. C'est des animaux, des fois des griots. Alors qu'à côté de ça, il y a tous les gens en Afrique. J'ai vu des westerns africains. Second épisode. Le colloque Deghart à l'ADGP, quelques jours plus tard. Art brut, identité et droit des artistes. Il est évident qu'il s'agit de la même clientèle, malades et handicapés. D'emblée, les termes du titre sont choisis, évocateurs, des artistes et non des patients et classifiés dans le domaine de leur route, qu'ils le veuillent ou non, ce qui commence mal si on parle d'identité. Que nous dira alors le droit ? Changement radical de décors, magnifique lieu d'accueil à l'ADGP, mur couvert d'une exposition, public plus masculin, collectionneurs et galéristes en grand nombre. Tout d'abord l'ouverture, les trois représentants de groupes puissants, debout, costumes, cravate sombre, investisseurs dans un fonds de dotation, art sans exclusion, lequel achète des œuvres via les conseils Deghart, association qui a vocation à soutenir la trajectoire des créateurs dans un monde artistique qu'ils ne connaissent pas. Devant ce mur, qui fait figure de rempart, vient ensuite la représentante du ministre, sommet de l'autorité institutionnelle, qui brièvement nous décline les actions de la culture pour son accession par les handicapés, médiathèques, plans inclinés, etc. Le rideau se lève enfin sur le deuxième rang. Les juristes, celle de l'ADGP et une avocate spécialisée dans le droit d'auteur, dont les expériences et les connaissances ne font pas de doute, installés confortablement dans leur fauteuil. Cependant, il est important de noter dans le dispositif l'absence des associations de malades et de juristes du droit de la santé ou hospitaliers, sans qu'on en sache vraiment la raison. Intéressant, ça. Récemment, on a eu notre ministre titulaire qui allait parler aux parents et aux professionnels de la santé, et qui était toute fière d'en avoir conclu que les autistes, on pouvait les intégrer, mais s'ils ne se timaient pas trop. Il n'y avait pas de malades. Il n'y avait pas de... On n'était pas là, nous. On est des objets. Alors, Arcanicoron nous donne une référence. Neptune Frosche. Neptune Frosche, oui. Je l'ai noté, ça. Il faut que je vois ça. J'allais te demander si tu l'avais vu, d'ailleurs. Non, non, non. Ok. Oui, le Nigeria, oui. Le premier producteur devant l'Inde et les USA, la vache. Oui. Sont convoqués trois spécialistes de l'art brut pour illustrer déjà dans le domaine de l'art brut classique, pour ce que ça veut dire, des problèmes de droit à travers de ça. Oui, c'est très drôle. Parce qu'on part quand même du principe avec l'art brut que les patients sont déshistoricisés. C'est un des arguments qui fait plus ou moins établir l'idée d'une catégorie à part, qui serait l'exclusion a priori des patients du monde de l'art. Alors, ce qui pouvait sensiblement être vrai dans les années 20, quand on connaissait des productions brutes que celles de paysans rentraient très très tôt dans des institutions ayant eu que très très peu de contact avec la vie urbaine et le monde de l'art, ce qui n'est absolument plus imaginable aujourd'hui. On ne peut pas imaginer un occidental psychiatrisé qui ait zéro connaissance de l'histoire de l'art. Enfin, il faut arrêter un peu les conneries. Pourtant, c'est quelque chose qui traverse encore l'idée, une espèce de zone du monde qui s'appelle la folie, où on est complètement coupé de l'histoire de l'art. Je te dis, grande figure de l'autre. Exactement. L'autre n'a pas l'histoire de l'autre. L'autre n'a pas l'histoire. L'homme fou n'est pas entré dans l'histoire. C'est ça. Il y a encore son temps cyclique, l'autre deux cachent tout le monde. C'est ça. Des problèmes de droit d'auteur à travers de savantes recherches sur la signature, les originaux, la notion de l'art brut et le respect de l'œuvre, en s'attardant sur le cas du plancher de Jeannot. Et je ne connais pas le cas du plancher de Jeannot, qui doit être le plancher, j'imagine, ouvragé d'un patient. Et chaque fois que les juristes de valider le droit d'auteur, mais à vrai dire, sur ces situations de l'art brut qui ne concernent pas directement nos patients. On voit cependant les ouvertures possibles, en particulier au marché. Si on suit régulièrement l'actualité de l'art brut, il y a même des revues consacrées à ça. La plus célèbre est sans doute l'art. Il y a Art Tension, il y a des collectionneurs, il y a des galeries. Je me souviens d'une situation particulièrement bizarre. Mon premier contact historique avec cette situation était assez troublant. Il y avait à Rennes une galerie d'art brut, dans la rue de Saint-Malo, qui était tenue par Mme Aussan. M. Aussan, lui, était un graveur, un plasticien, qui travaillait dans l'atelier d'à côté, notamment de la lithographie et de la sérigraphie. J'ai bossé un peu avec lui et sa femme tenait une galerie à côté qui prétendait vendre de l'art brut. Et elle avait une façon de parler des choses qui était assez stupéfiant. J'ai entendu à quelqu'un qui émettait un doute sur la vraie qualité d'artiste brut de tel type dire « Ah si, c'est un authentique, naïf, instinctif ». Il y avait tout à l'heure où c'était ridicule. Un naïf, instinctif, putain. On va sucer des ours en enfer sans déconner quoi. C'était bizarre. C'était mon premier contact avec le galérisme. Est-ce que tu veux nous montrer le plancher de Viano ? J'ai trouvé une photo. Ah ! Tu as mis un lien ? Oui, j'ai mis un lien dans le chat. Ah super, on a regardé ça. Ok, très bien. Je vais le montrer là. On va simplement ouvrir ici un écran. Via un article du Monde. Ok. Donc je ne peux pas a priori présumer de la qualité parce que quand on parle d'art brut... Oui, en général les articles que j'accompagne sont souvent en avant. Donc voilà le plancher de Jeannot. Ok. Donc Jeannot. Donc il n'a pas de nom de famille. Ouais. Mais on y apprend qu'il est paysan bernet. Mais on ne saura pas son nom. Ok. Voilà. Avoir un nom de famille, ce serait avoir une histoire, Laurent. Oui, c'est vrai. Autant il semble bien d'avoir une histoire vu ses thématiques puisqu'il est question la d'Hitler et les Juifs. Donc je pense qu'il est bien ancré dans son histoire. Oui. Oui. N'est-ce pas ? Oui. Alors, sont convoqués donc trois spécialistes de l'art brut pour illustrer... Oui. L'article est quand même navrant. C'est vrai ? Oui. Il est court et navrant. Allez, vas-y. Je sens que tu as envie de le partager. Non, je ne vais pas le lire parce que ça va m'énerver. Ah, tu es énerve. Là, on a dit qu'on parlait de choses... D'accord. Bon, d'accord. Belles et... Mais en fait, il n'est pas du tout question de son art. Il est question d'anecdotes frappantes sur sa vie, quoi. Comment il a enterré sa mère sous son escalier. Voilà. Et c'est censé nous informer, en fait. Voilà. Alors, Arcané dit que les ours ne méritent pas ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'en premier lieu des ours font ou iraient faire un enfer ? Rajout Glitch. Pas faux. Alors, à propos de déshistoriciser, dit Annabelle, il faudrait creuser entre le document qu'on ne peut pas avoir et l'opération de déshistoricisation. Ben, ça dépend à quel moment de l'histoire de l'art brut on parle, Annabelle, et aussi de quelle déshistoricisation on parle. Est-ce qu'on parle de l'historicisation des œuvres ? Puisque là, on a laissé de côté même la psychogénèse, donc tu vois le problème que ça nous pose. Par rapport à l'historicité des sujets. Ou si on part de cette espèce de principe quasiment premier, d'une coupure, tu vois, entre le patient, le dit fou, et la forme d'histoire qu'on serait en droit d'attendre d'un artiste cultivé de son art. C'est plutôt, tu vois, cette espèce de construction-là dont il est question. Je rappelle d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, que Orbor, qui intervient ici, Annabelle, c'est pas un mystère, Orbor est le nom de sa revue. Orbor est une revue qui publie régulièrement des travaux d'artistes psychiatrisés, de malades mentaux, et c'est un travail à la fois plastique et analytique. Donc, Annabelle, n'hésite pas à mettre le lien de ton site. Ah oui, avec plaisir, moi, je me le mettrais tout de suite en signer. Très bonne remarque de Gabriel sur les ours. Oui, seulement les ours de mauvaise vie vont en en faire. D'accord, tu fais bien de préciser. Heureusement, on a notre spécialiste en sotériologie qui est avec nous. Salut, Marlène, bienvenue à bord. Et chaque fois, les juristes... Salut, Marlène, ça y est, il est là. En fait, on n'a pas fait d'intro, donc voilà. On est à fond dans le sujet. On est à fond. Chaque fois, les juristes valider le droit d'auteur, mais à vrai dire, sur ces situations de l'art brut qui ne concernent pas directement nos patients. On voit cependant les ouvertures possibles, en particulier au marché, si on suit régulièrement l'actualité de l'art brut, le problème de l'élargissement de ces critères d'inclusion, de ses définitions et de ses limites, la politique aussi dite de socialisation par des centres artistiques pour handicapés mentaux. De cela, Annabelle pourrait nous parler également, puisqu'elle travaille avec l'AS, qui est un centre où travaillent des handicapés mentaux de toutes sortes de pathologies, neurologiques, psychotiques, etc. Donc des cadres assez élargis de la notion plutôt floue et fluctuante de maladie mentale. Et ce centre travaille avec eux. Il y a le Framework, qui travaille beaucoup en Belgique avec l'AS également. Il y a des choses magnifiques. Hors bord, visiblement, la revue Firefox considère que c'est un site dangereux. Il a fallu que je clique deux fois sur « Êtes-vous sûr de vouloir aller sur cette page ? » Vraiment aller sur cette page ? Avant de pouvoir y accéder, c'est magnifique. On est déjà plutôt sur le compte des difficultés de sécurité de WordPress, j'imagine. Il y a vraiment des choses magnifiques. Donc oui, je disais, de ces définitions et de ces limites, la politique aussi dite de socialisation par les centres artistiques pour handicapés mentaux, ce qui ne concerne pas la psychose telle qu'elle engorge nos services et les prisons. Là, on pourrait parler du cas des prisons une autre fois en plus, effectivement, qui est un monde à part dans le monde à part. Et je peux vous dire à quel point il est à part, puisque je dois traverser, pour aller rejoindre l'endroit où je travaillais avec les patients, je dois traverser six portes blindées qui vous disent à quelle durée de l'exclusion du monde se trouvent certains types de fous dès l'instant où ils sont criminalisés ou certains criminels qui sont psychiatrisés, comme vous voulez. Salut, Mr. T. Salut, Mr. T. Paradoxalement, c'est l'Usardie de la Halle Saint-Pierre. Donc la Halle Saint-Pierre, vous connaissez sans doute. C'est un des lieux parisiens dans le quartier de Montmartre, pas loin, entre Barbès et Montmartre, qui expose de l'art brut régulièrement. C'est vrai, des très belles expositions, mais dont la position me semble toujours extrêmement douteuse, un peu comme la revue A, qui me semble être aussi des revues excessivement fétichistes. Qui s'écarte de ce courant en le critiquant ? Un jour, j'arriverai peut-être à obtenir que Laurent arrête de dire vous connaissez sans doute quand il fait des références, parce que je sais que ça part d'une bonne intention, mais ça peut être humillant quand on ne connaît pas. D'accord, mais vous n'êtes pas obligé de connaître. Mais bon, si vous ne connaissez pas la Halle Saint-Pierre, allez y faire un détour. C'est à Paris, comme beaucoup de choses, et ça vaut quand même souvent le détour. Mais donc, M. Luzardie n'est pas entendue, elle n'est pas entendue à cette endroit-là. Elle rappelle que la majorité de ses auteurs d'art brut ne travaillait pas pour être vues. Elle dit, ils sont dans ce système malgré eux, on parle toujours pour eux. C'est-à-dire à leur place, on en fait des artistes, donc une néo ou une fausse identité. Alors elle va plus loin. Ça rejoint l'histoire que je racontais sur l'exposition L'OEU. Oui. Oui. Voilà. Elle rajoute cette chose assez juste et assez jolie. Elle dit, quand il nous donne une œuvre, elle ne nous appartient pas, il nous la confie. Il ne s'agit pas d'un don, il s'agit de l'établissement d'une relation de confiance. C'est exactement notre situation en clinique, nous redit l'auteur. Et d'ailleurs, ce don nous est légalement interdit. On comprend dès lors l'intérêt. Alors ça n'empêche pas les médecins de faire main basse sur le matériel comme ils le font depuis longtemps. On comprend dès lors l'intérêt pour certains de sortir de ces problèmes éthiques en ne se référant qu'au droit de l'art, au prix d'un changement d'identité, donc on comprend à quoi sert ce saut statutaire, en transformant sa fonction thérapeutique en fonction sociale, en passant du statut de patient à celui d'artiste, en créant donc un autre circuit. Du moins quand cela est facile, selon la valeur du consentement de ces handicapés, en situation de précarité matérielle et psychique, donc de soumission. Tous les bons arguments de socialisation, reconnaissance, les mesures de protection ne changent rien aux aspects éthiques. Et Eggart pousse plus loin. En demandant la suppression sur les notices des mentions pathologiques de l'histoire personnelle de l'auteur, sous prétexte qu'elle les trouve trop nombreuses, par exemple dans l'art brut. Donc là on arrive au problème épineux catégoriel qu'on évoquait tout à l'heure, qui, quel que soit le choix fait, soulève des problèmes différents, qui sont des problèmes éthiques de part et d'autre. Il n'y a pas de bonne solution, à part une bonne fois pour toute, selon moi, intégrer les artistes bi-bruts dans les musées comme les autres. Ce qui soulève l'opposition de galéristes présentes, qui rappelle que le galériste et l'auteur sont libres de la rédiger comme ils veulent. Et on sait que ces mentions peuvent aussi servir d'arguments d'authenticité et de prix sur le marché. Une notice donc aseptisée, au-delà du problème de confidentialité, pour un artiste qui est sans parole et sans souffrance. Puisque sans parole, la souffrance ne s'exprime pas. Mais d'où viennent alors ces créations ? Ce qui fait son originalité et son succès ? Et ailleurs, dans le public, on entend que ce n'est pas aux psychiatres d'être critiques d'art. Mais ils n'étiquent pas non plus ces aliénistes qui profitèrent tant à du buffet. Au passage, la directrice d'Artension, Mme Monin, à qui on a demandé de présenter le cas de Robillard. Donc Robillard, peut-être que vous voyez ce que c'est. Robillard, il a un double dans le monde de l'art, qui est Daniel Dezeuze. Robillard fabrique des armes. Si tu as le courage de chercher un lien vers le travail de Robillard pour les gens qui sont ici, qui ne connaîtraient pas, on pourrait regarder un peu de Robillard. Ce sont des montages assez savants, assez drôles, très sarcastiques. Robillard fabrique des armes, de façon quasi industrielle, mais aussi d'autres objets liés à l'histoire de la guerre avec du matériel de récupération. Alors elle raconte, selon ses termes, comment, d'instrumentalisé pour l'art brut, il s'est habilement retourné en superstar. Mais, dit-elle, il n'a rien à dire, il répète. C'est-à-dire qu'en gros, on doit mettre un truc, d'une certaine manière, Robillard lui échappe depuis son point de vue finalement assez ascensionnel. La revue Art Tension, pour moi, est un nid de malaise et de contradictions permanents. On en revient à cette forme de fétichisme semi-bienveillant. C'est ça, oui. Encore. Un petit peu ce qu'avait fait, d'un moment parallèle avec ce qu'avait fait Abigail Thorne, avec notre pauvre philosophe véturien. M. Méfistou dit, en hôpital psychiatrique, il y a des patients, ils sont perdus pour la société. Comme tu vois, non, ils ne sont pas complètement perdus pour la société. Ils représentent une valeur. Et donc, au contraire, elle encourage à documenter par tous les moyens ses créateurs qui n'écrivent pas, interviews, films, recherches de témoignages. Ce que les chercheurs sur l'art brut ont maintenant bien compris, regrettant, entre autres, l'absence fréquente de dossiers médicaux, paradoxalement, seule source de documentation, et voulant échapper à la pure fictionnalisation. Tiens, j'en ai trouvé une très belle de Robillard. Ah, vas-y, je suis entre nous, tiens. Attends. Ah, elle est cookie tout le temps, là. Ça me gonfle. D'ailleurs, pourquoi elle n'est pas... Attends. Je vais faire autrement. Oh, attends, 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 on va l'onglet. Non, pas le lien, l'image. L'image. Voilà. Regardez-moi cette beauté. Allez, je vais cliquer. J'attends ton lien. Oui. Et je clique. C'est le tout beau, t'es... Allez, je clique. Ah, et voilà, une des armes de Robillard qu'on va s'afficher ici. Bon, ils en font des centaines et des centaines. Alors, on a un cas type. Musique USA Rapide M16. C'est marqué. Oui. Ça ne ressemble pas trop, mais... Alors, le paradigme de la mimesis dans la psychose, c'est un truc un peu particulier. Ce sont des assonances internes qui font l'objet de la mimesis et pas la forme platonicienne, tu sais. Voilà, voilà ce qu'il faut dire. J'essaie, j'essaie. Alors, vient ensuite le troisième rang. Sur des chaises, la théâtralité du dispositif, on dit long, sur la hiérarchie du système. Sur le pouvoir de la mise en scène sur les mimes. C'est le nombre de tubes, dit Gabriel. En fait. Une association invitée près de Belgique vient présenter des artistes de egg art. Les malades ont enfin la parole et quelles paroles ? Celles que nous entendons tous les jours, nous, dans nos ateliers d'art-thérapie. Renversement du discours. Mais auparavant, une observation facile pour le clinicien. De quel type de malades s'agit-il ? Autrement dit, de quel recrutement pour egg art pour qu'ils aient leur aval ? Trois affectifs du registre bipolaire et un autiste Asperger, présentés pour leur succès. Ah, Asperger, j'ai les oreilles qui saignent, quoi. On est d'accord. On est d'accord. Là, c'est un texte plus récent. On n'est pas à la période des cahiers que je vais vous présenter et vous lire. Si le terme s'impose, là, il apparaît assez tardivement dans la nosographie. Il faut bien comprendre que la question de l'autisme, autrefois, elle a été diagnostiquée dans des cas, juste les cas sévères et considérés comme rares. Donc, de coupure totale, on va dire, dans les liens sociaux et communicationnels. Mais elle a été étendue à partir des années 90. Et le terme tel qu'on en parle aujourd'hui, il a vraiment recouvert ce sens actuel qu'à partir des années 80, pas avant. 81. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment... C'est 81, en fait, l'article de Lorna Winger. Donc, après, il y a toutes des modalités d'analyse, définition du cadre qui sont souvent extrêmement contradictoires. Ça voudrait recouvrir toute une série de troubles sociaux, communicationnels, des troubles de comportement. Tout ça vient de l'école américaine, par cette définition et par le DSM. Le DSM, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la Bible anglo-saxonne, qui est une Bible des symptômes. C'est DSM, c'est Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Donc, manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Voilà. Donc, on en est à peu près là aujourd'hui. On en est dans un... On vient de parler le père fidèle Bionnet. J'ai fait ça. On revient de faire ça. C'est incroyable. C'est difficile quand on parle des nouvelles façons de créer des cadres notographiques, d'échapper aux anglo-saxons, puisque, d'une certaine manière, l'espèce de positivité tranquille qu'ils offrent permet de soulager de bien des interrogations cruelles auxquelles nous soumettaient la psychanalyse et ses moyens. C'est un seul coup, nous sommes libérés, mais de quoi ? Je ne sais pas trop. J'aime bien la vision de cauchemar de Mr. Thiel dans le chat. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je lis, t'imagines des patients et des patientes qui se disent, bon, je suis en hôpital psy. Je vous emmerde tous, au moins je vais faire mon art comme je veux. Et la société qui dit, merci, je vais le revendre. Et oui, je vous lis aussi, Mephisto 22, c'est déprimant. Ben oui, j'imagine, Mephisto. Mais on a déjà parlé régulièrement de cette zone du monde où souvent les droits les plus élémentaires entre les humains semblent avoir été gentiment écartés. Le regard qu'on porte sur la subjectivité bizarrement soumise justement à une sorte de quadrature de la définition du symptôme, de la nosographie, on oublie facilement le sujet. De la France anarchiste qui rappelle les origines communes du diagnostic autistique et du diagnostic schizophrénique. Oui. Qui d'ailleurs avait été rappelé par un des camarades de Zem, la Tenzen, pendant la grande offensive des chagniotistes et du « nous, on n'est pas malade ». Les gars... Et pour celles et ceux qui ne sauraient pas pourquoi ça me fait saigner les oreilles, l'histoire de syndrome d'Asperger. Ben à cause d'Asperger lui-même qui... La petite opération à laquelle s'élèverait Lorna Wing quand elle a renommé la psychopathie autistique infantée par Hans Asperger, pour lui donner directement le nom d'Asperger en forme d'hommage, c'est que Asperger, son but, était de trier entre les autistes qui ne servaient à rien et Action T4. Voilà. L'Action T4 a une fin officielle, mais elle ne s'est jamais vraiment terminée jusqu'à la fin de la Shoah, en fait. Donc, voilà. Directement à l'extermination. Et les autistes qu'on pouvait commencer par sur-exploiter dans les usines avant de les exterminer. C'est ça, le rôle de la psychopathie autistique telle que définit Asperger, c'est établir une garde au triage entre les autistes qui pouvaient être utilisés avant destruction et les autistes qui étaient achetés immédiatement. Alors, pour ceux et celles qui vigneraient, le plan P4 ou l'Action T4 ? L'Action T4. Et celles qui a précédé l'extermination raciale des Juifs et des Zyganes par le 3ème Reich, comme on pourrait dire territoire expérimental pour l'élimination physique de l'altérité. Voilà, ouais. Ça a commencé par là. Alors, donc, qui nous a-t-on choisi ? Qu'est-ce qu'on a recruté ? Trois affectifs du registre bipolaire et un autiste Asperger présentés pour leur succès. Un bon art-thérapeute comprend tout de suite car il connaît chez les premiers à la fois la quantité de production et sa qualité en particulier, torturée et chromatique. Et chez le dernier, la quantité et la répétitivité qui assurent donc une productivité et une stabilité de style qui conviennent et qui sont nécessaires à la promotion de l'art-thérapie. Vous avez repéré le deuxième adjectif ? Enfin, le deuxième, c'est pas l'adjectif d'ailleurs, mais le deuxième nom qui qualifie l'art, le bon art... Torturé et chromatique ? Torturé. Oui. Ah ben, l'art du fou, se doit d'être torturé. Oui. Sinon, c'est pas du bon art de fou, quoi. Ah ben oui. Voilà. On n'existe que comme objet souffrant. Donc, on peut pas être odiose, évidemment. De fait, s'opère à une sélection clinique à l'insu même de ses prétendus spécialistes. J'exclus d'autres créateurs de la folie, en particulier dans les situations de crise. Nos patients, qui se sont spontanément lancés dans le circuit, ont appris qu'ils doivent répondre à une demande qu'ils ont eux-mêmes créée malgré eux et qui les enferment dans un style, fameux style fou. Fini l'art thérapie créative exploratrice du temps et du soin qui est normalement, a priori, plutôt au service non pas de la normativité de la fou, mais bien de la subjectivité qui tente de se traiter elle-même, qui tente d'aller mieux. L'art thérapie, pour ce que veut dire cette expression bizarroïde, n'empêche son objectif. C'est un accompagnement de soins duquel on attend un mieux-être des patients. Oui. Au passage, Mr. T, vous voyez que votre imagination avait anticipé la suite. C'est vrai. Les malades nous parlent donc en tant que malades ou handicapés, non, en tant qu'artistes. Alors, ils n'hésitent pas à donner leur diagnostic, ils voulaient s'exprimer, ils voulaient déverser leur affect, ils voulaient parler de leur souffrance, faire partager, pour la survie, pour un parcours de vie et pas une œuvre, pour aider les autres, pour témoigner, comme Garouste. Et surtout, ils ne se savaient pas artistes. On leur a dit, alors c'est ainsi, mais sans leur conviction, ils vont même jusqu'à dire avoir eu la chance, la chance de la maladie, pour se découvrir accru. Et quand ils insistent à se dire non-artistes, que Lottis Asperger commence à s'énerver, parce qu'il se revendique avec fermeté, non pas comme artiste, mais comme inventeur, alors que lui répondent les juristes ? Je cite, « Vous pouvez ne pas vous considérer comme un artiste, ce qui est votre droit, mais en droit d'auteur, ce n'est pas de savoir si vous êtes artiste qui compte, mais si l'œuvre est originale. On peut ne pas être artiste, mais original, il n'est pas besoin d'une intention d'artiste pour faire une œuvre originale. » Ça laisse perplexe. Oui, j'étais en train d'essayer de démêler cette réponse-là. C'est une réponse de juriste. Oui. C'est-à-dire que le juriste va statuer à chaque fois pour des caractères attributifs d'une production à un sujet, pour établir un lien entre celui-ci et sa production, dans tout le cadre habituel des relations qu'on établit entre les artistes, à savoir celle de la concurrence des formes et des idées. Je dirais que de toute façon que tout ce qui a trait aux questions de droit d'auteur, c'est toujours déprimant. Un petit peu. Vraiment. Un petit peu déprimant. Alors, on comprend l'emportement du patient qui se retrouve dépossédé de son identité d'inventeur. On peut se demander ce que dirait le droit de la personne, autre domaine du droit, en particulier sur le respect de sa dignité, devant une telle réponse. Simnon lui-même n'avait-il pas fait changer sur sa carte d'identité quand il s'estimait plus créatif sans profession à la place de artiste. Nos journées à Lille n'avaient pas assez pointé cet aspect. Le droit d'auteur a sa source paradoxalement dans l'œuvre et non le sujet. Tout public, a fortiori spécialisé qui juge un objet original peut en faire une œuvre. D'où il découle ensuite qu'il y a ou il y aurait un artiste. Le droit de l'art justifie donc à sa façon ce passage du patient à l'artiste et ouvre la porte à son exploitation en n'en faisant plus qu'un producteur d'œuvres sous couvert de sociothérapie à la merci de l'institution qui l'héberge, certes avec confort, mais qui doit en tirer un certain profit pour sa propre gestion. Même si c'est un profit symbolique, c'est juste pour exister par exemple comme cadre thérapeutique avec une certaine mention, alors il a tout intérêt effectivement à maintenir cette lecture de la situation. Il suffit de prendre l'exemple actuel du centre S de son extension qui est uniquement animé par des artistes donc je pense qu'il s'agit de l'AS à Bruxelles qui est uniquement animé par des artistes et qui refuse toute idée d'art-thérapie pour s'en convaincre. Au final, avec ce public du monde de l'art, aucun flyer n'est parti. Le soin, lui, est ignoré ou inconnu. Ces patients ont-ils seulement pu être entendus ce jour-là ? Ce qui a eu bizarre aussi avec l'idée d'art-thérapie, c'est que vous vous souvenez quand j'ai biché dans le tchat au dernier passage de Gabriel sur le fait d'utiliser Autotelix sans expliquer ce que ça voulait dire ? Oui. Ce qui caractérise l'art... Je reviens, je te laisse le dire et je vais me chercher juste un verbe. Ce qui caractérise l'art en tant que concept, ce qui en fait une idée extrêmement moderne, voire contemporaine, qui émerge sur cinq siècles, qui s'invente sur cinq siècles en tant que catégorie de l'activité humaine, c'est son caractère autotélique. C'est-à-dire le fait que l'art, ce qu'il différencie des autres activités humaines, c'est qu'il est sa propre justification. Il n'existe pas en tant que support à autre chose. En tant que catégorie, je veux dire, on peut très bien faire un art militant qui va porter des idées, ça va rester de l'art. Mais en tant que catégorie, l'art est autotélique, c'est-à-dire qu'il est sa propre justification. C'est ça. Il est plutôt définitionnel, même si c'est une construction socio-historique. Exactement. L'art est la définition de l'art, disait très justement Merde. Ah ! Une et trois chaises. Cossus. Cossus. Oui. L'art est la définition de l'art. À partir du moment où on commence à essayer de lui donner une autre définition, un artiste va se ramener et trouver moyen de mettre les pieds en dehors. Et il sera complètement légitime à le faire. Exactement. C'est-à-dire que l'art n'existe qu'en tant qu'il s'identifie à son histoire, à son déroulé dans le temps, pas à un état. Tout ça pour dire. Quand on commence à créer des catégories qui se définissent comme en rapport à un état, à un état social, l'art brut, ou à un but clairement extérieur, art-thérapie, on se retrouve avec une figure, une chimère mal faite, où on voit complètement les coutures en réalité. L'art n'existe que pour faciliter les placements financiers. Ça, c'est le marché de l'art. C'est encore autre chose. On en parlera quand on finira par faire notre live sur les 16 minutes que l'autre grenet de Lepage avait consacré à ce qu'il appelle l'art contemporain avec mépris. Mais si ça vous intéresse, ces questions définitionnelles, il y a eu deux lives consacrés à l'aliénation artistique sur Pergnola et qui sont qui sont podcastés sur la chaîne YouTube. Donc, on peut en attendant où vous y renvoyez. Effectivement, on fera ce live. On le fera un jour. En fait, il y a beaucoup de... Comment dire ? De malentendus sur la question artistique. Je parle vraiment de malentendus. Je ne suis pas fan de l'idée de donner un... Voilà. De dire... Voilà. Donner une vraie définition à quelque chose en disant... Voilà. La vraie définition, c'est toujours l'usage. Mais il y a quand même un malentendu sur ce qu'est l'art parce que la plupart des discussions qui tournent autour de l'art, on le voit très très bien avec les... avec les... avec les... les... les IA qui font des images, là. On l'envisage comme résultat et pas comme processus. C'est-à-dire que même si un générateur d'images sortait des images vraiment intéressantes d'un point de vue esthétique, on n'aurait toujours pas affaire à de l'art parce que les intelligences artificielles qui ne sont pas intelligentes, là, ne rentrent pas dans un processus artistique. Du tout. Il n'y a que un seul point de vue, là, en fait. On peut pas... On peut toujours le juger comme... Comment dire ? Objet esthétique. Mais ça, on peut le faire d'un visage du Christ qui apparaît sur... sur... sur un... une tranche de pain passée au gris pain, quoi. Enfin, voilà. Ça peut être très beau. Mais... Voilà. Le beau naturel, quoi. Voilà. Vous voyez une falais sculptée dans la courbe côte de granite rose, c'est très beau, aussi, quoi. Mais c'est pas une oeuvre d'art. Elle n'a pas été faite par un sujet. En tout cas, elle n'a pas été décidée. On peut tout à fait imaginer qu'un artiste décide de signer cette falaise et ça deviendra un autre problème. Ah oui, mais... c'est une action, encore. Ça devient cette action elle-même. Oui, mais c'est une action. On se focalise pas, effectivement, sur le statut même d'objet où l'objet est plutôt l'action. C'est exactement mon propos, en fait. Peut-être que je me suis pas bien fait comprendre. À ma décharge, j'ai pu dormir que deux heures dans des bruits de perceuse cette nuit. C'est trop peu. C'est trop peu et les bruits de perceuse, c'est pas idéal. Je vous cache pas, voilà, cette cascade a été réalisée par un professionnel. N'essayez pas de la reproduire chez vous. Mais l'art, c'est l'acte artistique. L'œuvre, c'est le résidu. En fait, c'est le résidu. C'est ça, c'est la trace testimoniale. Alors l'histoire de l'art semble être une histoire des objets, mais elle n'est qu'illusoirement une histoire des objets parce que même l'histoire de l'art, certes, elle part depuis les objets, mais elle associe sa lecture de la société des objets et de la société des artistes quand elle peut l'approcher historiquement par la documentation. C'est-à-dire que même depuis cet endroit, on aurait l'illusion de croire que l'art est ausculté comme catégorie générale par son histoire, ça n'est même pas le cas. Même là, on va très au-delà de cette question. Effectivement, ce serait une erreur. Quand David Poche qui propose que le Christ apparaissant sur un tronche de grippin soit acéropoïétique à la seule condition que ce soit le grippin de Véronique. Voilà, si c'est le grippin de Véronique, ça marche. Oui, mais il faudra quand même faire une datation au carbone 14. Ceci étant dit, il y a une vérification expérimentale de ce que je dis. La manière dont les contraintes de l'acte vont conditionner la forme. Il y a un truc que j'ai beaucoup regretté dans mon court passage en histoire de l'art, c'est qu'on peigne pas. Parce que le geste de peinture au sens le plus basique du terme est conditionné par le type de peinture qu'on fait. Si on peint à l'huile, on peut faire du détail. Si on fait une fresque, alors, comme son nom l'indique, on peint à la fraîche sur un mur pas sec et il faut avoir fini avant qu'il sèche. Donc, on va pas rentrer dans le détail. Notre geste, le geste lui-même de peindre va être conditionné par ça. Et donc, quand on juge du résultat, on juge du résultat d'un geste dans des conditions précises. Il y avait un truc qui m'avait marqué, d'ailleurs, c'était à Nantes, une exposition que j'avais vue qui faisait une espèce de panel de la peinture hollandaise sur deux siècles. Belle exposition, d'ailleurs, au château de Nantes. Et il y avait ce peintre, j'ai oublié son nom, c'était un spécialiste de peinture marine. Ouais. Et il y avait deux de ses tableaux, deux de ses tableaux, je saurais pas dire, brûl. Mais c'est possible, oui. Mais il y avait deux de ses tableaux qui étaient de la même époque, vraiment à quelques années près. Et puis, toujours le problème des datations, c'est en gros qu'on date. C'est une peinture du XVIIe siècle, donc on n'a pas les dates des crêtes. Mais c'était la même décennie, quoi. Mais pas du tout le même format. Et en regardant ces tableaux et la façon dont il avait peint l'écume, j'ai été frappé de la différence qu'il y avait entre les deux qui faisaient complètement sens par rapport au format. C'est-à-dire qu'il y avait un des deux tableaux qui était un petit format et un autre qui était un grand format. Et sur le grand format, l'écume était peinte, en fait, brossée, probablement à sec. Donc quelque chose de très vaporeux. Sur le petit format, l'écume était peinte, mais presque dessinée. Voilà. Deux solutions de peintre à des problèmes à des problèmes de gestuel, en fait. Gestuel et de chimie, également. Et de chimie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas affecter une surface de la même manière selon la taille de l'instrument qu'on utilise et la dimension de cette surface. Et on va devoir changer de régime d'articulation entre la chimie du matériau, le geste qu'on emprunte. Il n'aurait pas pu le brosser sur le petit format. Il n'aurait pas pu le brosser son écume sur le petit format. Je vais répondre à Renali qui dit, je vous écoute. C'est la vérification expérimentale du fait qu'on a bien affaire à un geste. Vous voyez ? Le résultat, la trace testimoniale comme disait très justement Laurent, c'est ce qu'on voit dans les musées, nous cache ce geste, malheureusement. J'aimerais qu'on en parle plus d'ailleurs dans les visites. A fortiori, ce qu'on voit dans les livres pose ce type de problème par le redimensionnement indifférent à la taille des originaux tout simplement pour que ça rentre dans un livre. Ça pose des problèmes pas seulement la taille, mais aussi le problème d'accrochage. Tu te souviens quand je faisais le dossier sur la Ultima Sénat du Tintoret qui a la dernière qu'il a peintes ? Je n'arrivais pas du tout à comprendre. Je la connaissais. Le Tintoret est mon peintre préféré de la peinture du 16e siècle de très très loin. Mais je ne le connais qu'en reproduction. Ce qui pose un problème, comme le dit Laurent, c'est des très grands formats. Donc déjà, voir des reproductions, le seul truc qui me console, c'est que comment il s'appelle déjà ce peintre des années 30 qui connaît son tableau préféré, il ne le connaissait qu'en carte postale. Ils sont nombreux. Francis Bacon ne connaissait pratiquement qu'en carte postale. c'était comme auquel je pensais. Oui, donc, ce que je n'arrivais vraiment pas à comprendre, c'était la perspective beaucoup trop haute. Le point de fuite de sa perspective était beaucoup trop haute par rapport à ce qu'on aurait attendu et complètement calé dans un coin du tableau. Et je n'arrivais pas à comprendre. Et Laurent et Agnès étaient allés à Saint-Géorges. Ils étaient allés à Venise. Ils avaient filmé leur... Ils avaient filmé, en fait. Et j'ai vu ce que je n'avais pas vu dans les livres. J'ai vu l'endroit pour lequel il avait été peint, l'endroit où il était accroché. Et là, j'ai réalisé que le point de fuite était placé de telle manière que l'officiant, le prêtre, quand il faisait face à la nef, son regard, s'il regardait le tableau, était exactement dans la ligne de fuite, en fait. Et que du coup, ça faisait sens par rapport à l'endroit où il était placé. Mais va voir ça dans un livre. Oui, surtout celui-là. En plus, n'oublions pas un truc, il est construit, il est dans le cœur, c'est un des tableaux du fond du cœur, et il est donc en vis-à-vis d'un autre tableau du Tintoret qui est sur un sujet dialogique, c'est-à-dire qui fait dialogue avec ce tableau qui est la manne. entre l'hostie et la manne, il y a un dialogue démesuré qui est le dialogue de quoi ? De la consécration. Ça veut dire qu'à l'autel, au moment liturgique important, ce qui se passe se passe clairement dans cette espèce d'immense dialogue entre deux tableaux qui sont clairement fondés à produire le sens même de la liturgie. Et là-dessus, qu'un de ces deux quadrilateralis soit peint d'une manière qui absorbe ce qui est en train de se passer au moment de l'office, à l'intérieur, par sa perspective, fait complètement sens. Mais c'est invisible dans un livre, ça. Quand on l'a pleine face, c'est très dur de comprendre pourquoi il est composé comme il l'a été. Ça pourrait être long parce qu'en fait, la quasi-totalité des grandes peintures de la Renaissance sont soumises à ce type de difficulté. C'est pas de la peinture de Chevalet, c'est toujours de la peinture qui est faite pour un endroit. C'est ça, exactement. Tu m'avais parlé d'un tableau, je crois que c'était un titien, d'ailleurs, de chapelle, de petite chapelle dans une église où vous aviez réalisé avec Agnès qu'en fait, au bout d'une demi-heure devant, à se demander comment il était construit, qu'il était fait pour être regardé dans la posture du priant. Oui, d'être à genoux dessus, complètement, d'être à genoux devant. Alors, donc, oui, je réponds à Renali qui dit je vous écoute tout en jouant. Vous avez dit tout à l'heure que tout le psychiatrisait avec quelques connaissances en histoire de l'art et je fantasme et ce propos. Tout le monde. Alors, ce que j'allais te dire, Renali, c'est relatif à une situation. Les cadres de création typologique de la notion art brut, l'art brut comme typologie, historiquement, se font à un moment de l'histoire où le caractère d'exclusion des sujets qui sont observés pour construire cette catégorie, des œuvres qui sont récoltées sont le plus souvent des gens exclus depuis leur première enfance paysans sans aucune culture et avec une cassure radicale de leur relation sociale. Oui, c'était le cas de Nodgiano qui était... Donc, on considère quoi ? Ils ont dernier. Oui, oui, exactement. On considère que ces gens, ces patients sont hors sol d'une certaine manière, hors sol historique, sont déshistoricisés et que ce qui va caractériser l'art brut, c'est qu'il ne sera pas dépendant de toute une critériologie qui est celle de l'histoire de l'art, de laquelle ils sont censés ne rien savoir. Le problème, c'est que... Du buffet, c'est supposé être un compliment. C'est un des fondamentaux. Oui, c'est évidemment du buffet qui a beaucoup de comptes à régler, mais il n'a pas tort. Avec la violence culturelle, il s'en prend avec violence à l'institution culturelle et on ne peut pas lui reprocher. Il a souvent... Ça, il a raison. On ne va pas lui reprocher ça. Le problème, c'est qu'il fait des victimes collatérales avec son... C'est ça. On crée un espace qui est plein d'ambiguïtés dont on parle souvent ici. C'est l'espace art brut avec tout ce que ça porte comme poison et notamment la perpétuation d'un certain regard sur l'art de la folie qui est maintenu dans cette espèce d'illusionnisme anhistoricisé, anistorique, déshistoricisé. Or, toi, moi, tout le monde, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cet état du paysan des années 20. Absolument pas. Nous avons des points de contact permanents avec le monde historique des images. Nous sommes pris dedans. Les psychiatrisés, quel que soit leur cheminement, n'ont pas échappé avec le poids au poids de cette construction historique et de cet environnement. Donc, c'est vraiment un truc... Tu m'as dit un jour, et ça fait complètement sens, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir lu Proust pour, au sens le plus fort du terme, écrire après Proust, en fait. Tout le monde écrit après Proust. Qu'on l'ait mis ou pas, si on écrit... Voilà. Tout le monde écrit après Proust. Donc, c'est tout ce que ça veut dire, Renali. Après, ça ne crée pas... Parce que ta question laisse imaginer que j'aurais pu penser qu'il y a une espèce d'universalité de la connaissance historique de là. Ce n'est pas ce que je dis. Il y a une universalité très relative. Il y a une socialité occidentale, tout simplement, des images et de leur histoire qui vaut ce qu'elles vaut. C'est une vraie présence. Et d'ailleurs, on ne s'y trompe pas quand on observe un grand nombre d'œuvres d'art produits dans les cadres institutionnels ou produits tout simplement par des malades. On constate la présence et la référence constantes à des objets de l'histoire de l'art. On retrouve ces mêmes formes fantomatiques dont parle Warburg. Dont parle Warburg, effectivement. Ils n'échappent pas. L'existence spectrale permanente des œuvres des œuvres de lesquelles on ne sort pas. Pourquoi en sortir en plus, entre nous ? Dans ces deux expériences, l'art-thérapie, qu'elle soit reconnue ou qu'elle soit déniée, paraît être au centre de positions conflictuelles irréductibles. Ces développements l'ont mené dans des champs clivés et étrangers entre eux avec leur propre logique. De fait, dans l'histoire de l'art, ce schéma s'est déjà produit. Au XVIIe siècle, la hiérarchisation de l'artiste au-dessus de l'artisan s'est concrétisée par la création de l'académie par Lebrun et Colbert. Là, l'auteur se plante, cette séparation est bien antérieure, elle date plutôt de la Renaissance florentine pour laquelle c'est très clair, mais elle avait déjà existé à la période au Vème siècle avant l'art chrétien dans l'art alexandrin. Cette catégorie, même si le mot artiste n'était pas posé, était une catégorie à part, ce qui produisait les tableaux. Notamment, des tableaux sur volet mobile à l'époque qui existaient, je dirais à peu près dans les mêmes conditions que celles qui vont réapparaître après le XIIe siècle. On refait les tableaux mobiles en bois. Ces artistes produisaient déjà une catégorie à part placée au-dessus du travail, au sens où les Grecs méprisaient en quelque sorte la technée, le travail. L'artiste était une catégorie à part, il était traité à part. J'ai déjà ici parlé de la façon dont Paratios avait été traité. Oui ? Je utiliserais plus la catégorie romaine qui ferait plus sens par rapport à ça, mais qui, voilà, entre les arts libéraux et les arts manuels. Oui, par exemple, mais je pense... les premiers étant réputés nobles et les seconds étant regardés comme du travail. Mais c'est une guerre qui a été livrée sur le très long terme. Oui, oui. Il y a une des raisons pour lesquelles... Il y a une thèse que je trouve assez séduisante qui dit qu'une des raisons pour lesquelles il y a eu une poussée à la géométrisation de la composition artistique. C'est justement de hisser la peinture art manuel au rang d'art libéral en passant par les mathématiques. Justement. De lui donner cette aura-là. Donc, voilà. Là, on est vraiment dans la renaissance. Oui, c'est plutôt au 15e siècle. Bonsoir, super. On est au 15e siècle et le combat continue encore. En fait, le combat, je pense qu'il va s'achever avec l'art de chevalet, pratiquement, avec le 18e siècle. C'est le moment où le concept artistique dont je parlais tout à l'heure commence vraiment à se définir précisément. Mais comme toute... C'est toujours en histoire on est toujours confronté à ce problème de l'origine des catégories. Même quand elles ont un acte de naissance. Voilà. On parlait du purgatoire. Voilà. C'est le deuxième concile de Lyon. C'est 1274. C'est ça. C'est le 13e. Je ne sais plus. Le 13e. Il faut qu'il y ait un acte de naissance. Mais même lui, si vous lisez le bouquin que le Goff a consacré à ça, la naissance du purgatoire, vous verrez que c'est une longue gestation de ce concept. Depuis le feu purgatoire d'Augustin jusqu'au purgatoire comme lieu à la fin du 13e siècle. Donc quand il dit qu'au 17e, la hiérarchisation de l'artiste au-dessus de l'artisan s'est concrétisée par la création de l'académie par le bras. Donc n'oublions pas que cette académie qui est effectivement du 17e en France a une précédente. C'est l'académie italienne fondée à partir de Vasari. Enfin d'abord d'Alberti et puis de Vasari. Donc tout ça date plutôt d'Alberti, c'est-à-dire plutôt du 15e siècle. Avec ses fonctions de commentaires sur les œuvres, là je renvoie au 16e siècle et à Vasari et pas au 17e, de transmission et pédagogique. Et sans oublier les flamands, Francescus Junius, art du commentaire, 16e siècle, Flandre. Donc là, on ne va pas reprocher à notre alieniste de ne pas être historien d'art, on va dire qu'on s'en fout. Oui, oui, oui. Non, mais bon, autant... Soyons précis. Autant être précis, oui. Exactement. Au 18e siècle, trois nouveaux types de discours sont apparus sur l'art, les distanciants toujours plus de la pratique, la critique des salons avec Diderot, ce qui est vrai, oui, lequel appelait aussi un droit nouveau du jugement par la création d'un public élargi et de non spécialistes. Puis l'esthétique avec Baumgarten, donc là c'est 1750 en gros, quoi. Et l'histoire de l'art en 1764 avec Winckelmann. Et là, je dis non, l'histoire de l'art, c'est Vasari, c'est le 16e siècle, c'est pas l'idéaliste Winckelmann. Et heureusement, bordel de merde, jusqu'à Kant en 1790 qui écrit le jugement de gousse en bagage artistique. Ça, c'est clair qu'il en manque sérieusement. Oui. Bon, Winckelmann, c'est une transformation en quelque sorte. Oui. Parce que Vasari, c'est une histoire de l'art qui passe par des vies d'artistes. Ah oui, mais... Ça aussi, c'est assez intéressant. Il y a un très bon livre aux éditions Alia par deux disciples de Warburg, d'ailleurs, qui est assez court, qui trit très bien, qui interprète justement ce passage par les vies d'artistes comme une tentative d'héroïsation de la figure de l'artiste, en fait. C'est à lire. Il faut être clair là-dessus. La tentative d'élargir par les amplifications au sens vraiment héroïque du terme, elle date du premier siècle de l'art chrétienne. On la doit à Pline l'Ancien. Donc, Pline fait valoir la qualité des artistes et de l'art comme catégorie, justement, avec des anecdotes. Tu parlais d'écume tout à l'heure. Il y a la célèbre anecdote de l'écume de la bave à la bouche d'un cheval par protogène. Toute l'histoire de l'art de Pline n'est jamais rien d'autre qu'une série d'historiètes de vies d'artistes. La vie d'artistes compose déjà pour Pline. Donc, on peut plutôt supposer que Vasari, il y a Xénocrate avant, mais ce qu'on a comme texte, c'est essentiellement Pline. Et on peut plutôt penser que Vasari, en bon humaniste, comme l'ont fait avant lui les intellectuels du Moyen Âge, se réfère beaucoup à Pline dans sa façon de faire. Voilà, oui. Donc, effectivement, Bingelman va un peu casser avec ça, mais je l'emmerde, Bingelman. Même avant... Bon, il y a... l'anecdote que je trouve extrêmement fascinante, ce n'est pas Gabriel qui me contredira, parce qu'on a passé des heures à en parler, mais de Paraxis et de l'esclave ottonien qui le sacrifie pour peindre un Prométhée. J'en ai parlé au dernier, du jugement de Parazios qui a échappé Okurou juste parce que c'est un putain d'artiste reconnu comme tel, alors que normalement, il aurait dû être pendu par les couilles. Ah ben, c'est très très grave en plus, parce que, alors, pour vous situer historiquement, je crois que c'est à l'époque de Philippe II, de Macédoine, il conquiert la ville d'Olymthe qui est une ville alliée d'Athènes. et comme Olymthe lui a résisté, il décide de vendre toute la population en esclavage. Et, donc, notre peintre achète un esclave olyntien, ce qui veut dire que selon le droit athénien, Olymthe étant une cité alliée d'Athènes, sur le sol athénien, il ne peut pas être considéré comme esclave. Et, donc, il décide de s'en servir comme modèle pour peindre un Prométhée. Bon, l'histoire telle qu'elle nous a rapporté nous dit que c'est un médecin. Et donc, le mec reste complètement stoïque. Voilà, ne bouge pas un muscle. Et, Paraxis lui dit souffre ! Le mec ne bouge pas un cil. Et là, donc, le peintre demande à un de ses esclaves de chauffer un fer à blanc et de lui coller à l'endroit où l'aigle de de s'est supposé bouffer le foie de Prométhée. Et là, le l'Olymthe essaye d'essayer de rester stoïque. Et au dernier moment, voilà, il finit par lâcher juste un « Je vais mourir. » Au revoir. Et là, c'est très bien. C'est parfait. Ne bouge pas. Vous voyez, mais imaginez un petit peu le sacrilège, quoi, pour Athènes. Imaginez un petit peu le sacrilège que ça peut être. il a tué quelqu'un qui n'avait de fait, selon le droit athénien, pas le droit de tuer, quoi. L'anecdote que raconte Gaëlle, c'est vrai qu'elle a un précédent, enfin, un précédent historique avant Pline, puisque c'est Xénophon qu'on parle. Ah, c'est pas... Justement, j'en parlais comme précédent de Pline. Ouais, ouais, effectivement, c'est Xénophon. J'en parlais comme précédent de Pline pour dire même bien avant, quoi. Ouais, c'est dans la Navas. Xénophon, c'est quoi ? C'est 400 avant la Frétienne, c'est ça ? Mais ils l'attribuent à Appel. Ouais. Appel, c'était le peintre d'Alexandre Le Grand, pour les gens. Sachez à peu près de quoi on parle et quand on parle. Donc, voilà. C'est pas la même époque. Pas tout à fait. Donc, Xénophon, c'est... Mais bon, voilà, c'est souvent les problèmes de passation de connaissances dans un monde où le livre est très rare. Des fois, il y a des distorsions, quoi. Ah, si ça vous intéresse, l'histoire de Paraxos, il y a un petit bouquin qui lui est consacré... L'homme de Pourpre. Exactement. L'homme de Pourpre. de Pierre-Louis. Tu l'as lu ? Ah, c'est chouette, ça. Excellent. Excellent bouquin. L'homme de Pourpre de Pierre-Louis. Vous allez vous y renvoyer. Pour le coup, il en fait un problème extrêmement contemporain à ce qu'il écrit. Oui. C'est-à-dire qu'il en fait une espèce de métaphore de l'art pour l'art. En fait, vraiment. Mais c'est un petit livre aussi. Ça se lit très vite. Et c'est vraiment facile. Ouais, c'est ça. C'est un petit fascicule très chouette. Enfin, au XIXe siècle, le droit s'en empare. Ses champs sont irréductibles. entre eux, mais traduisent tout un processus d'extériorisation de l'œuvre par le discours, ouvrant la porte à leur polémique comme l'illustre J. Lichtenstein. Alors, J. Lichtenstein, c'est Jacqueline Lichtenstein. Dieu est son âme. C'était une extraordinaire historienne de l'art et on lui doit un des plus beaux essais qui soit sur la couleur et le discours qui s'appelle La couleur éloquente. Je ne saurais que trop vous conseiller de lire Jacqueline Lichtenstein. Fin de la parole. Je ne le connais pas. C'est sublime. Je ne serais pas venu pour rien. Ce qui se passe pour l'art-thérapie ne concerne pas tant la production du patient que le soin lui-même, la situation du couple patient-thérapeute dont il faut s'éloigner et dont d'autres pratiques et discours vont s'emparer. Ainsi, l'art-thérapie est confrontée aujourd'hui à ces formes de violence que décrivent les sociologues actuels. C'est Olympe, Dr. Wack. Ce n'est pas Olympie, c'est Olympe, la cité. Pardon, Laurent. La réification du patient en producteur pour les galeries ou l'empathie qui garantit les relations humaines, en particulier thérapeutiques, disparaît. Ce qui aboutit au phénomène d'artification de l'art brut et de l'art pathologique. La dépossession du sujet du territoire de l'art-thérapie, la confiscation de la parole fusse par le biais de la soumission consentie. Il y a aussi ambiguïté historique parce que l'art brut historiquement ne se fonde pas du tout sur l'art-thérapie. Les premières productions de patients et de formes qui ont été récoltées et sauvées du néant par les collectionneurs chez les médecins en collaboration avec Dubuffet et ses amis sont des oeuvres qu'on pourrait dire spontanées qui ne participent pas à des cadres thérapeutiques. Ce sont des oeuvres que produisent les patients dans les institutions mais pas au cours de séances qui seraient positivement construites pour produire du soin par ce moyen mais plutôt comme des productions librement consenties en gros ça les occupe pendant ce temps-là ils ne nous font pas chier et c'est un peu ça plutôt le début des collections. Donc là l'auteur superpose comme si c'était un même continuum historique art-thérapie c'est historiquement faux. Voilà. La confiscation de la parole fusse par le biais de la soumission consentie. La radicalité des positions qu'elles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur de notre milieu comme le déni du symptôme dans la dernière exposition du Massa. Alors je ne sais pas ce qu'est le Massa le M-A-H-H-S-A donc ça doit être un centre quelconque mais je ne sais pas ce que c'est si quelqu'un peut chercher M-A-2-H-S-A. Dès le début des années 80 notre prédécesseur et collègue J. Broustra mettait en garde contre les risques de la nouvelle venue. L'art-thérapie par rapport à l'expression est au scale autant que Jean-Houry et mettait leur réserve l'éclatement de l'art-thérapie tel que nous l'avons vu dans ces deux expériences en témoigne. L'objet de sa production ce tiers esthétique l'œuvre lui échappe. Ça serait le musée d'art et d'histoire de l'hôpital Saint-Anne ? Ça se tiendrait complètement du coup. Saint-Anne. D'accord. Bah oui Saint-Anne. Ça se tiendrait complètement. Donc l'objet de sa production ce tiers esthétique l'œuvre lui échappe. Entre dans de nouveaux discours et de nouveaux champs qui se l'accaparent et fait oublier ou dénier le lien thérapeutique qui en est à l'origine et nous sort de cette fusion pour rentrer dans la dure réalité du monde de l'art. Eh bien c'était une digression finalement ce petit truc puisque cette soirée n'était pas du tout consacrée à ça mais on a digressé finalement. On a lu un autre texte qui nous a amené quand même à... On est bien dans notre sujet. Donc finalement tu sais quoi Gaël ? On a fait une digression plus longue que d'habitude. On a fait une digression de 2h12. On a digressé dans le sujet donc ça va. On va pouvoir aborder nos cahiers. Donc voilà. Debout la France-Cardard si je connais oui je connais le musée de Sainte-Anne visiblement. Et moi pas du tout. Alors on va pouvoir aborder notre premier cahier. Alors ce cahier donc des psychopathologies de l'expression. Regarder des images et voir un peu comment des thérapeutes des années 70. Alors on a un petit texte du professeur Kellels autour d'un patient. Un texte des professeurs Levens et Jost de Bruxelles. Donc un de Bâle en Suisse. Un de Bruxelles. Et un texte de Yoshihito Tokuda qui est un thérapeute de Tokyo. Je trouve assez passionnant cet autre aspect des cahiers psychopathologie de l'expression d'avoir voulu en faire un cadre international pas tant pour voir des productions internationales d'artistes dits fous mais aussi pour voir les champs cliniques tout simplement. Quels sont les à la fois les fantasmes de la catégorie art les fantasmes on va dire de méthodologie clinique correspondant à ce moment là dans les années 70 à aux différents pays à la façon dont telle ou telle pratique thérapeutique s'y est inscrite ou pas. Telle place que prend dans tel pays la psychanalyse ici la psychothérapie ici etc. Donc ça va être assez intéressant d'avoir un Suisse un Belge et un Japonais en même. Ah bah oui ça fait une super histoire ça. Et de coup on va voir un Suisse un Belge et un Japonais rentre dans un musée et on va voir que les artistes ne sont pas du tout déshistoricisés. Voilà là c'est l'artiste japonais on verra ça tout à l'heure. Bon. On va commencer par le... Il y a un petit truc d'ailleurs ça me chiffonne toujours cette histoire de... je ne sais plus ce que c'était le mot c'était l'art souffrant ou je ne sais plus quoi enfin l'art... Torturé ! Torturé ouais ça me chiffonne toujours parce que enfin la plupart des fous que j'ai rencontrés pas tous pas moi par exemple mais la plupart des fous que j'ai rencontrés avaient en réaction à justement à la machine à fabriquer de l'autre à partir de leur pauvre petit sujet là avaient tendance à surinvestir les formes les plus conventionnelles de l'art justement oui c'est pas rare c'est pas rare du tout c'est pas rare mais c'est ce qui n'est pas retenu par les espaces muséaux par exemple les espaces muséaux vont chercher l'expression la plus manifeste de l'altérité qui leur convient selon leur vision selon leur projet et ce qui est marrant c'est qu'en fait c'est ce mouvement d'altérisation en fait qui provoque ça il y a deux grandes réponses à ça surinvestir le conventionnel ou couper complètement les ponts mais c'est un truc qui est créé par ce mouvement d'altérisation en fait c'est pas quelque chose qui viendrait en quelque sorte naturellement au fou ni dans un sens ni dans un autre en réalité c'est la conséquence même de de la médicalisation de la folie de sa transformation en maladie mentale et en en autre voilà alors là on va parler d'un cas donc il va y avoir une petite présentation générale par le professeur Kielholz de ce qu'il a à dire ça va souvent être le cas vous verrez on va presque toujours commencer par une vision générale que les cliniciens se font ou de l'art-thérapie ou de l'art enfin d'une manière générale leur relation à leur clinique donc ça c'est pas mal on voit comment ils pensent en fait et on comprend mieux de quel point de vue ils vont observer les travaux plastiques en question et après on va observer un cas et les productions de un ou plusieurs cas là dans ce premier cahier c'est donc trois cas un cas suisse un cas belge et un cas japonais alors le cas évidemment dont je parle c'est le cas du cadre clinique je ne suis pas en train de parler des patients comme cas qu'on se comprenne bien et je ne suis pas un médecin justement je ne parle pas des gens comme cas toutes les formes de dépression psychique montrent d'une manière plus ou moins claire à part une tonalité affective opprimée triste et anxieuse une inhibition de la pensée et des idées une difficulté de prendre ou de changer une décision ainsi qu'un manque d'impulsion ça fait longtemps qu'on tente de décrire la dépression à travers le 20ème siècle je dirais que c'est parmi les souffrances psychiques une de celles qui a été le plus longuement le plus couramment observée on l'a à travers les siècles longuement superposée à la notion de mélancolie ça s'en est complètement détaché aujourd'hui la mélancolie n'est même pas pour en parler une catégorie désormais clinique pas du tout mais quand on évoque la mélancolie dans l'antiquité jusqu'à la renaissance ce dont on parle en vérité c'est des manifestations combinées finalement avec la dépression alors ça mérite il me semble d'être clairement séparé petite petite très rapide digression encore une fois dans le sujet nonobstant c'est assez intéressant de voir qu'un des ouvrages les plus connus antiques les plus connus le problème fronde d'aristote attribué à aristote c'est fait de la mélancolie la condition première du génie sachant que l'image de l'artiste s'est construite au 19ème siècle justement par comment dirais-je laïcisation du génie on peut dire ça comme ça sécularisation sécularisation du génie c'est ça je trouve ça assez intéressant comme retour oui comme petite révolution ça a apporté des fruits à ces désastroits évidemment puisque la fétichisation de la folie trouve ses sources aussi dans le goût qu'on a eu pour ce problème 30 d'aristote qui a quand même une longue pérennité de ce point de vue voir les lectures des tableaux de Van Gogh par exemple par le prisme par les lunettes psychiatrisantes bref bref alors on observe aussi parfois une inquiétude anxieuse et des impulsions ambivalentes tous ces phénomènes psychopathologiques qu'on résume par l'expression de syndrome dépressif entrave ou rend impossible une création artistique normalement c'est-à-dire qu'effectivement ce qui caractérise a priori la dépression c'est l'inaction ce qui la distingue fortement par exemple de la mélancolie alors pour ceux pour qui le mot syndrome n'est pas clair on appelle plus ou moins syndrome un ensemble de symptômes qui seront destinés à définir un cadre pathologique voilà c'est pourquoi tout au contraire de la peinture schizophrénique et névrotique il n'existe que peu de littérature concernant la création artistique chez les dépressifs ces derniers ne se montrent en général capables de dessiner ou de peindre qu'après l'épanouissement de la tonalité affective primordiale donc qui pourrait sans doute émerger au prix de son je suppose dans cette activité artistique si simple qu'elle paraisse les malades revivent eux-mêmes une partie de leur activité vitale et se distancient des sujets à tendance dépressive en les objectivant une joie même minime et passagère du malade causée par son oeuvre est importante pour le processus de guérison et ne doit pas être sous-estimée je suppose que c'est ce qui est souvent attendu du cadre de la thérapie c'est-à-dire avant même d'imaginer quelque chose comme un processus de soins c'est au minimum un caractère momentané d'apaisement donc on va dire purement fonctionnel ce qui est différent de la notion de soins vous comprenez c'est surtout l'expression picturale qui dévoile en nous des indices importants concernant le cours et l'amélioration et souvent aussi l'intensité de la suicidalité donc la tendance suicidaire du patient ou de la patiente dépressive les malades nettement tristes opprimés mais aussi anxieux choisissent surtout des coloris noirs gris bleu foncé et brun foncé et leurs travaux présentent des traits forts infantiles voilà le jugement de valeur qu'on va laisser de côté pour l'instant parce qu'on est d'accord il va se baser sur un cas on va dire qu'en tirer des conclusions générales me paraît au minimum un petit peu audacieux oui les paysages sont lugubres froids morts opprimants les arbres nus le ciel gris et menaçant souvent la nature paraît figée sous la lune et les malades préfèrent des paysages d'hiver mordes il est juste en train de nous décrire des pochettes des disques gothiques en fait les êtres humains les êtres humains marchent courbés en avant l'expression de leur visage est anxieuse figée rigide et tourmentée alors on se demande si c'est le dépressif qui fait un tableau ou si lui est en train de peindre un tableau dans le dépressif brossé à l'impressionniste c'est ça de même dans les reproductions abstraites les couleurs sombres dominent les images représentent des spectacles mortuaires donc c'est très littéral visiblement un dépressif quand c'est malheureux ça représente des choses malheureuses des oiseaux noirs des croix des catastrophes des accidents la fin du monde des orages nocturnes des situations et des chemins sans l'issue je sais quoi j'étais sûr qu'il allait y avoir ce truc sur les oiseaux noirs en mode parce que immédiatement immédiatement quand j'ai vu quand j'ai vu cette image au début du live je me suis dit le texte va relever ça sous cette forme là et immédiatement j'ai pensé au dernier tableau inéchevé de Van Gogh et je me suis dit qu'il va y avoir un parallèle évidemment on va difficilement y échapper les êtres humains et les animaux sont isolés solitaires et souvent représentés décédés tandis que dominent ces sujets on remarque souvent des impulsions au suicide ce qui est très intéressant évidemment et je me moquais en parlant de pochettes gothiques mais il faut bien comprendre que la folie intéresse tellement finalement la fantasmatique générale que ça produit des matrices réellement plastiques pour tout un monde dit pas fou c'est à dire on est on est dans un un renversement de situation analytique à un certain moment qui doit nous faire poser la question de ce qu'est aussi un cliché c'est à dire il n'est pas à écarter on est dans les années 70 que fou ou pas fou nous sommes tous et toutes soumis à une certaine autorité du cliché dans la façon de produire quelque chose comme un énoncé ou une image et il n'est pas à écarter que le cliché fait partie des choses dont on doit tenir compte pour comprendre ce que l'image fait et d'où elle vient sous peine de risquer en 1970 de penser un peu à l'envers au passage la solution vis-à-vis du cliché n'est pas nécessairement de s'en débarrasser on peut aussi le faire jouer jusqu'à voilà Valère Novarina typiquement pour la littérature oui complètement je trouve qu'il a un usage du cliché justement où il le fait jouer jusqu'à l'excès jusqu'à ce qu'il se déchire lui-même je vais encore réhausser un petit peu parce que comme il y a un faux vous avez l'occasion de lire le bâtiment des classes dangereuses par exemple lisez-le à haute voix par contre c'est un texte qui passe beaucoup mieux lu à haute voix que dans sa tête au fur et à mesure que la dépression diminue les couleurs plus claires commencent à dominer les images abstraites les paysages et les individus deviennent plus clairs et colorés et plus vivants l'hiver se transforme en printemps en couleurs vives les individus se redressent les expressions deviennent plus gaies la nuit fait place au jour les froids rayons de lune au chaud rayon du soleil ces créations thérapeutiques on est en plein dedans le cliché du médecin lui-même et donc on peut avec moins de talent que Novarina d'ailleurs j'ai eu l'impression mais c'est un truc qu'on voit souvent qu'on ne va pas cesser de rencontrer dans ces lectures des cahiers de psychopathologie de l'expression c'est les caractères normatifs du regard des cliniciens eux-mêmes ça ne compte pas pour rien dans leur façon de mettre en avant ce qui s'y est ce qui répond idéalement à leur représentation fantasmatique à eux ces créations thérapeutiques c'est un truc que j'étais en train de me dire d'ailleurs juste là à l'instant où je me disais mais il y a une espèce de renversement d'hierarchie en fait entre l'artiste et le public quand on est dans un cadre dans un cadre d'art des fous en fait dans un cadre d'art normal au sens le plus écrasant du terme normal pour ce qui est en sort l'artiste est en position de supériorité quand on regarde son oeuvre le regard sur l'art des fous là il est clairement descendant c'est vrai c'est très juste effectivement oui c'est vrai ces créations thérapeutiques sont importantes pour le diagnostic et écartent d'emblée toute dissimulation elles permettent de suivre l'évolution de la dépression et en même temps l'efficacité des médicaments appliqués alors là encore ça c'est hallucinant ça ben oui c'est c'est j'ai eu une remontée de souvenirs d'une vidéo que j'avais vue où une psychologue clinicienne venait de se rendre compte qu'en l'occurrence c'était des trisomiques qu'ils étaient capables de mentir c'était une grande découverte c'est complètement hallucinant ça aucune dissimulation il imagine vraiment que sa lecture littérale est le reflet d'une littéralité qui serait interne à l'oeuvre c'est ça tu toucherais exactement au problème général des relations aux imagines qui est celui de supposer qu'elles sont subordonnées à des énoncés et que d'une manière ou d'une autre on pourra atteindre l'énoncé par l'image parce qu'il y aurait toujours une sorte d'énoncé originelle et que on peut épuiser finalement une image par cet énoncé même sans tenir compte du fait par exemple que ici la peinture va s'épuiser en tant que charge blanche à l'intérieur de la charge noire des massifs de l'arrière-plan ce qui permet de créer un système de chevron par lequel il y a une réalité plastique qui se jouissait qui est l'épuisement de la lumière à l'intérieur de la masse ce qui veut dire qu'il y a un trajet par lequel est pris en considération ce jeu de masse et ce trajet est un trajet pictural c'est un trajet qui ne vous parle pas de la dépression mais qui vous parle de peinture on va dire qu'on est dans du hors texte par rapport au présupposé de notre clinicien sinon vous comprenez bien que quand vous regardez je prends souvent cet exemple parce qu'il est criant mais si vous rentrez au deuxième étage de la galeria de l'académie à Firenze à Florence vous allez croiser 50 annonciations à peu près de la même période donc tout début du 14ème fin du 13ème siècle ces annonciations ne sont pas rabattables sur leur énoncé leur énoncé il est simple la Vierge Marie reçoit un souffle de l'ange qui annonce sa fécondation par l'esprit simple fin de l'énoncé et on a 30, 40, 50 tableaux tous différents vous comprenez bien qu'il n'y a aucune superposition entre l'énoncé et l'image on parle d'autre chose mais pour un fou c'est pas pareil c'est un livre ouvert en quelque sorte ça n'est pas une image c'est pas une image avec ses conditions d'apparition avec le traitement par exemple de cette série de rayaux blancs qui présente la pluie et qui ne commence pas à l'extérieur du tableau mais bien à l'intérieur de celui-ci donc ils font un type de relation à l'intérieur de l'image qui donne un statut très très particulier au cadre de celui-ci on touche à autre chose qu'un discours sur la dépression mais une relation plus subtile à ce que font les images quand elles dialoguent finalement avec le monde des choses elles ne dialoguent pas de façon littérale avec le monde des choses elles ne sont pas là pour rendre compte de façon littérale du monde des choses elles proposent dans le monde des choses une nouvelle chose qui est une image en plus là on rejoint ce que je disais sur mon peintre hollandais de marine sur le fait l'énoncé reste le même dans les deux cas des deux peintures dont je parlais c'est exactement le même énoncé c'est un paysage de mer agité mais c'est un truc c'est déjà un problème en art en général vu la façon dont se font les visites dans les musées où on va se concentrer sur l'anecdote deux types d'anecdotes la biographie du peintre et deuxième type d'anecdote l'énoncé du tableau ce qui n'est pas enfin je veux dire ce qui n'est pas rien ça peut être intéressant et un objet artistique n'est pas qu'un objet artistique j'en ai parlé tout à l'heure en début de live quand ah non pitié quand tu parlais de changement de main de des 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 Saint-Michel-Archange dans les jugements derniers où du coup ces ces tableaux deviennent des objets pour l'historien qui ne va pas le lire qui ne va pas les lire en artiste mais là le mec n'a même pas la prudence de dire que c'est ce que lui en tire il restreint littéralement dans sa façon d'exprimer il restreint littéralement ses oeuvres qui sont des oeuvres pour le coup voilà qui sont de la peinture il les restreint littéralement à au petit bout qu'il en tire voilà il dit même pas voilà 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 ce que moi je peux en tirer il dit voilà voilà cette oeuvre et voilà ce qu'elles disent c'est ça il est dans un cadre clinique et il n'a pas cette prudence épistémique nécessaire qui est de bien rappeler ce que cette oeuvre là ce travail il peut m'apporter qu'il s'agisse d'art ou pas on s'en fout cette image cette production d'images il faut lui apporter dans son champ cette simple précaution et voilà dans le champ voilà ce que je pense non non pas du tout il prétend avoir un rapport ontologique il nous dit ce que cette chose est voilà c'est à dire moi avec mon histoire de Saint-Michel-Arcon j'étais pas en train de vous parler peinture et j'avais pas la prétention de le faire je vous parlais d'histoire lui il prétend voilà il prétend s'emparer de tout de tout l'objet là voilà tout l'objet c'est c'est la dépression qui parle c'est la dépression qui parle et le sujet est strictement superposé à sa dépression un non sujet ouais un non sujet le sujet n'est que sa dépression quoi qu'il fasse c'est un non sujet en fait c'est de ce fait ça n'est pas un sujet il est pur symptôme il est pur objet il est pur pathologie il est pur pathologie dont toutes les manifestations sont des symptômes cette chose est un symptôme et là au passage ça dit quelque chose de l'univers psychiatrique tel qu'il existe en fait ça d'ailleurs Ryu dit est-ce que finalement on peut pas se risquer un condensé de plusieurs émissions de pas mal d'heures dans les gens les médecins sont des cons ils sont pas tous des cons tu verras c'est que des gens très différents les uns des autres souvent on atteint leurs limites donc on va beaucoup parler ça c'est sûr on va beaucoup parler de leurs limites on va parler de la pauvreté de leurs regards on va parler de leurs obsessions et de leurs fantasmes à eux mais ils sont pas superposables c'est plein de gens différents tu verras le texte précédent était autrement plus sympathique alors même qu'il faisait des erreurs historiques en dépit de ses erreurs il faisait sens déjà oui et il était autrement plus sympathique complètement voilà c'est Agnès dont j'ai vu le bout des doigts ouais elle a dû chercher le repas que je lui ai préparé coucou Agnès elle m'entend pas évidemment non elle ne t'entend pas mais je lui ferai part de ton coucou 8 un cas instructif est celui d'une femme de 53 ans atteinte de dépression d'épuisement provoquée par la tension due à l'alcoolisme du mari un homme brutal et irascible irascible sans mettre une litote dans le cadre à mon avis mais bon la situation financière très précaire l'obligeait à travailler comme vendeuse pour suppléer aux dépenses du ménage et à l'éducation des enfants en septembre 1958 âgée de 42 ans elle souffrait d'un syndrome donc hyperesthésique asténique alors hyperesthésique c'est une augmentation excessive intensive de la sensibilité à des stimuli d'accord et asténique de la fatigue si vous voulez on va dire ça asténique c'est le terme clinique pour parler de fatigue voilà un syndrome hyperesthésique un syndrome hyperesthésique asténique fatigue nerveuse voilà c'est ça et tomba dans une profonde dépression après avoir été à nouveau menacée par son mari en état d'ivresse la malade qui avait de tout temps marqué une prédilection pour la peinture ça serait intéressant à questionner ça bordel se mit à peindre malgré sa dépression glitz c'est plus grave que ça parce que l'esprit c'est un méta sujet là c'est une réduction à l'objet voilà c'est la forme la plus extrême d'altérisation en fait c'est littéralement une réification glitz mais l'endouille depuis les lives sur Hegel il n'arrête pas c'est pour ça c'est encore plus grave que la petite opération à la con à laquelle se livre Hegel voilà quand il parle d'histoire et particulièrement d'histoire de l'art c'est encore plus grave c'est littéralement une réification tu n'as rien à faire là va mouche va là-bas là-bas il y a des bonnes choses à manger il n'y a rien dans cet atelier pour toi que des cendres de cigares alors va-t'en tu m'agaces la malade qui avait de tout temps donc marqué une prédilection pour la peinture se mit à peindre malgré sa dépression dans l'atelier de la clinique où elle était internée elle espérait ainsi surmonter son anxiété sa faiblesse ses idées de suicide trouver la source même de cet espoir est intéressant du point de vue des questionnements dans la relation au travail et à la production auxquels nous acculent généralement à la dépression qui est un état de renoncement précisément donc là la relation à la peinture elle mériterait d'être autrement mieux creusée je pense ah clairement oui dans une lettre adressée à la direction de la clinique elle écrivait ici à la Friedmatt donc à l'hôpital je revis une partie de ma jeunesse le temps où je pouvais librement développer la peinture et la poésie les images dénotent dans un laps de temps d'une année et demie une dépression marquée et la différence avec la phase d'épanouissement les deux premières images qu'on voit ici reflètent sa profonde dépression le chemin étroit qui mène dans une forêt obscure symbolise sa situation sans issue les oiseaux de la mort et la croix image 2 les idées de suicide excusez-moi du peu mais il n'y a pas besoin de l'argument du suicide pour faire une image romantique et comment dire une image inscrite dans la tradition romantique d'un paysagisme effectivement tourmenté une croix inutile de l'inscrire dans l'obsession de notre de notre clincien d'autant que elle attend quelque chose de cette peinture donc le coup du chemin dans la forêt qui ne peut que fonctionner symboliquement mais ça n'a aucun sens on ne peut pas parler de symbolisation à ce moment-là il y a un moment il faut arrêter de marcher dans certaines combines c'est clair mais là on a un truc encore une fois qui en dit long sur la psychiatrie elle-même quelque chose que j'avais déjà évoqué dans un live précédent quand j'avais évoqué la vidéo de Mia Mulder sur est-ce que la psychiatrie serait pas fausse où elle parlait de son séjour en maison en maison de santé où elle était rentrée pour passer la nuit on lui avait assuré qu'elle pouvait partir on lui avait menti parce que entre nombreuses comparaisons qu'on pourrait adresser entre les flics et les psychiatres il y a un des points communs est le droit qu'on leur accorde à mentir bref et elle a pas pu partir et du moment où le matin elle a dû attendre un psychiatre elle a commencé à faire ce que n'importe qui ferait quand il est dans un endroit où il n'a rien à faire c'est à dire déambuler en attendant parce qu'il y avait littéralement rien à faire elle avait pas de livre elle avait rien elle avait pas d'affaires elle était arrivée là juste pour passer la nuit et elle raconte comment ce geste de déambulation qui est un geste on ne peut plus attendu dans cette situation parce qu'elle était psychiatrisée d'un seul coup était immédiatement regardée comme un signe de pathologique et là voilà on a une croix dans un paysage de campagne mais ta vie qui a de fortes chances qu'elle épend quelque chose qu'elle voyait ça a pas besoin de signifier quoi que ce soit c'est une croix mais parce que les psychiatres sont des psychiatres d'un seul coup cette croix devient signifiante et elle est signifiante de quoi ? du symptôme d'autant que placer une croix dans un paysage s'use qui a oublié que notre patiente est une patiente une femme battue donc elle a dû rater un petit bout je vais être encore en train de faire sa vaisselle mais Suse parle de cette croix effectivement donc elle appartient peut-être à la chrétienté et c'est juste que dans un paysage romantique par exemple la croix est un signe d'espoir c'est exactement le contraire donc c'est la croix d'accord si ces tableaux sont sombres et mélancoliques c'est vrai que c'est indéniable mais ce sont des symptômes pour autant c'est autre chose que ça je note tout à l'heure qu'il disait que les caractères picturaux étaient forts infantiles c'est pas du tout ce qui ressort de ce que j'observe croyez-moi franchement non non clairement pas clairement pas franchement pas et trouvez-moi un enfant qui fait ça quoi ça n'a pas de sens il y a vraiment une picturalité ouais une voilà putain il comprend rien et tu sais ce qu'il dit après la réalisation est simple et monotone les couleurs lugubres et sombres oh là là il n'a pas réalisé à quel point regarde ce tableau s'il n'est pas bourré de contraste en fait et surtout il y a un luminisme assez savant qui se dégage pour produire le pont d'arrière-plan précisément avec un dialogue entre les nuées qui viennent en flottaison d'écume derrière le pont et celles qui se dégagent du tout petit tourbillon il y a réellement des soucis picturants ça n'arrête pas enfin merde alors les images 3 et 4 donc celle-là marquent le début de l'épanouissement de la dépression ah bah oui il y a plus de blanc donc forcément le blanc c'est la lumière eh oui Winckelman et Hegel le blanc à la graisse éternelle ouais le blanc à la graisse éternelle oui alors je crois que c'est Suze qui disait ouais le pont c'est pour s'y jeter cet homme va mal disait Suze et bah tu ne crois pas regarde ce qu'il dit le pont image 3 rappelle encore les idées de suicide donc tu vois Suze tu déconnes mais en fait ouais putain et les arbres image 4 comment caricaturer ce discours en même temps Suze c'est perdu d'avance c'est déjà sa propre caricature quoi enfin les arbres sont encore ils sont solitaires et arides cependant on constate un réveil de la nature avec des teintes plus vives mais non il n'y a pas de teinte plus vive on est encore dans un camélieu de noir et blanc bleuté donc il n'y a pas de teinte plus vive est-ce qu'il parle de la toute petite touche d'ocre qui apparaît à cet arrière-plan c'est la teinte plus vive c'est vif ouh la vache c'est hyper vif les deux dernières images que voici sont nettement opposées aux premières le chemin qui mène vers le haut les maisons symbolisent le sentiment de sécurité alors là du coup j'ai vraiment l'impression de la psychanalyse dans ce qu'elle a pu produire de pire oui c'est très bête c'est vraiment très bête quand Debout la France Anarchie se dit qu'on dirait un commentaire des tests projectifs type chat il n'a pas tort c'est vraiment stupide c'est une culture médiocre effectivement la seule chose infantile là-dedans c'est le discours sur les images les deux dernières images donc sont opposées aux premières le chemin vers le haut les maisons symbolisent le sentiment de sécurité forcément une maison pour une femme qui se faisait battre par son mari la maison est un sentiment de sécurité ah bah complètement bah oui la sphère domestique c'est la sécurité il était alcoolique il la menaçait il la connait mais la maison c'est la sécurité il est con comme une huître ce garçon j'ai connu des huîtres qui étaient plus bruyantes à part de te dire je sais même pas si je vais dire con comme une pierre là tu vois et le lever du soleil il m'a chiche ça peut servir à quelque chose qu'est-ce qu'il reflète et bien il reflète notamment à jeter sur les psychiatres il reflète quoi le lever du soleil et bien l'espérance et les couleurs bien sûr absolument il dit les couleurs deviennent plus chaudes alors regardez là nous avons du bleu très connu comme couleur chaude n'est-ce pas et ça rend tout ça chaud même dans l'ocre il y a du mauve enfin c'est pas exactement ah oui il y a beaucoup de mauve le plus pétant en plus enfin vraiment très très chaud alors là vous n'avez pas la bonne couleur mais le soleil est d'un rouge pâteux et sombre sachez-le très chaud également ce qui est plus intéressant c'est de voir comment ils dialoguent et comment finalement ces deux dernières images sont plus inquiétantes par l'étrangeté de leur composition et le refus qu'on avait pu voir ici de construire une espèce d'espace oui c'est le cloisonnement qui me marque le plus c'est la musique donc on a vraiment cloisonné les espaces là où c'était peint d'un seul coup on passe presque par un dessin mais avec un trait énorme très cloisonnant du coup c'est ça il y a une destruction complète de la profondeur ouais complètement la profondeur est rabattue écrasée on a un ciel blanc glace enfin un soleil blanc et glacé dans la partie sphère ou plutôt une lune blanche et glacée parce qu'il y a des tâches plus j'imagine que c'est plutôt un paysage de l'air alors voilà donc voilà ça c'était le premier cas ensuite nous allons passer au drame du petit Jean à travers ses peintures waouh mais c'est rotco ce mec c'est rotco ouais c'est carrément bon vous avez pas les couleurs exact j'ai fait ce que j'ai peut on est pas loin je vérifie l'image ça va vous êtes pas super loin on est vaguement dedans on est vaguement dedans ouais quand même déjà dans la mais c'est plus saturé il y a une figure de la composition déjà qui est assez marquante ouais plus que rotco je trouve dans la dans j'aime beaucoup rotco c'est pas ce que je suis en train de dire mais c'est c'est voilà c'est très beau vigoureux c'est des belles images vraiment ouais vraiment alors on y va ouais Jean a 6 ans lorsqu'une décision judiciaire de déchéance parentale l'enlève brutalement à sa famille et le place au pavillon d'observation pour enfants de l'institut des deux greffes il avait été élevé avec sa petite soeur de 3 ans par une grand-mère septuagénaire et une mère de mœurs légères putain on est dans les années 60 c'est ça ? on est en 70 oh putain le gars il avait quand même 10 ans de retard il est belge ouais de mœurs légères de petites vertus mademoiselle Jousse et le docteur Pierre Lévin voilà c'est marqué donc une mère de mœurs légères et bien que le milieu fut frustre il était bien soigné c'est à dire qu'il ne le battait presque pas c'est ce que veut dire le docteur la séparation fut extrêmement pénible la grand-mère fit de violents reproches à sa fille qu'elle rendait responsable de la séparation le petit en même temps il a été placé c'est ça ? il a été placé je ne sais pas à la demande de qui dans les années 70 à la fin des années 60 on plaçait encore assez souvent ça revient d'ailleurs malheureusement ouais ça revient on plaçait encore assez souvent les enfants juste pour pauvreté en fait c'est ça juste parce qu'on avait un mépris total de leurs conditions originelles et on voulait les arracher à ce milieu de vice fondamentale qu'est la pauvreté il y a ça derrière même si là ça revient parce qu'il y a un présupposé de maltraitance le truc en fait c'est que quand la raison du placement est la pauvreté je vous incite à vous renseigner sur le prix de journée d'un enfant en MEX juste pour comparer le prix de journée d'un enfant en maison d'éducation à caractère social c'est à peu près un RSA par jour donc si le problème c'est la pauvreté il y a plus simple que de le placer le gamin mais bon la séparation fut extrêmement pénible la grand-mère fit de violents reproches à sa fille qu'elle rendait responsable de cette séparation le petit s'est débattu violemment insultant sa mère s'accrochant désespérément aux jupes de la grand-mère à son entrée au pavillon l'enfant présente après une agitation anxieuse momentanée un état légèrement bradipsychique avec persévération idéique alors un état bradipsychique la persévération idéique que je vois mais bradipsychique alors là alors bradipsychique c'est c'est un ralentissement un abaissement des fonctions intellectuelles du fonctionnement cognitif qui fait demander du temps pour toutes les opérations ça demande un temps un temps engourdi un temps ralenti un temps très détendu pour accomplir la plus petite tâche intellectuelle c'est un ralentissement intellectuel la bradipsychique et la persévération idéique c'est juste les idées fixes à l'incapacité de quitter une idée simplement c'est ça c'est ça c'est jamais voilà c'est jamais mais ouais alors du coup bradipsychique il y a peut-être un truc à creuser dans le placement oui oui quand même je pense que oui tu places un gamin pour observer le symptôme que tu as provoqué en le plaçant c'est très intéressant oui c'est ça exactement il s'exprime peu bouge peu répond avec retard aux questions donc c'est ça le bradipsychisme je suppose il est distrait méfiant et silencieux il s'entoure de ses objets personnels et les emporte partout avec lui il a 6 ans aussi je sais pas c'est que des trucs que tu peux complètement attribuer au placement lui-même oui c'est ça sauf peut-être les idées fixes mais à part ça enfin oui encore c'est un truc de stress les idées fixes ce style il refuse de manger il veut pas bouffer mais il boit énormément il est docile et obéissant bon ça c'est bien il est docile et obéissant bien petit au lit il jeûne implore et répète plusieurs fois qu'il va mourir la présence de l'adulte est acceptée mais n'arrive pas à le tranquilliser ah oui parce que l'adulte c'est peut-être pas sa grand-mère donc c'est juste voilà là on parle des adultes qui l'ont arraché à sa grand-mère c'est un peu ça c'est bizarre ça arrive pas à le tranquilliser bon ça le tranquillise pas bizarre oui sa douleur le sépare on va voir dans les tableaux il y a sûrement du symptôme dans le tableau on va comprendre sa douleur les sépare des autres oui c'est ce que fait souvent la douleur pendant les jours suivants il s'isole tout en observant les autres et continue à emporter partout avec lui ses objets personnels il présente tous les symptômes de l'agitation anxieuse il sursaut au moindre bruit se promène seul longeant la clôture et les murs répond de façon inappropriée oui et non à la fois n'ose s'asseoir nulle part et réagit agressivement à tout enfant qui veut s'occuper de lui il est impulsif précipité et maladroit et il semble perdu il semble perdu là on le voit pas parce que du coup il n'y a pas la vidéo mais je me tiens la tête dans la main oui mais non mais cette histoire est tragique alors on rencontre souvent dans ces cahiers des histoires tragiques il y en a des bien pires que ça qui sont vraiment très très douloureuses il y en a une qui m'a vraiment un peu effondré mais on la passera on ira avec jusqu'au bout aussi de l'autre c'est des fois c'est faire une rapide pause parce que j'ai besoin d'une boisson chaude ben va ça remue des trucs là au bout de quelques jours l'état d'anxiété fait place à un état de stupeur semblable à celui qu'on voit au cours des dépressions anxieuses le testing n'a bien été facile car l'enfant ne collaborait pas ni ne s'intéressait aux épreuves on se demande bien pourquoi il s'y serait intéressé d'une façon générale distrait et lent il répondait souvent à côté des questions et fréquemment interrompait les séances pour demander quand est-ce que je rentre à la maison moi ou bien pour dire à brûle pour poing je pars demain je pense que là c'est pas la peine de commenter entre les épreuves il quittait souvent précipitamment la pièce sans avertir mais revenait spontanément et se remettait au travail sans donner d'explication il semblait peser sur lui le poids d'un certain nombre de règles dans lesquelles il est prise et il a des relations d'enfant avec l'autorité alors toi tu mets une petite pièce sur le fait que les peintures vont présenter son manque de limites et sa difficulté à trouver des repères tu crois ? on va voir ça laissé à lui-même il ne montrait aucune continuité il n'avait aucune patience et dès l'installation du silence s'effrayait ou demandait sans cesse si c'était bientôt fini j'imagine un gosse de 6 ans dans un hôpital quand le silence s'installe il persévérait dans ses erreurs présentait des stéréotypies et n'achevait aucune tâche entreprise les épreuves projectives révélaient avant tout une vive insécurité on se demande pourquoi les thèmes les plus fréquents étaient ceux de la mort du malheur de la tristesse et de la séparation de la solitude sans déconner de la séparation disons oui j'enrage j'enrage vraiment l'image maternelle était ambivalente tantôt protectrice et aimante on a compris qu'elle n'est pas pour rien dans les séparations tantôt extrêmement agressive à l'égard de l'enfant au point de provoquer même sa mort volontairement dans les énoncés de l'enfant les images reproduisent quelques peintures spontanées de l'enfant les images qui sont là peintures spontanées au cours des séances de peintures d'expression libre ça a été peint par un enfant c'est incroyable au cours des séances de peintures d'expression libre et non directives j'en montrais plus d'intérêt et d'initiative en gros quand on lui dit quoi faire il s'emmerde comme tout enfant digne de ce nom il payait debout un enfant tel qu'en mon coeur du coup un vrai enfant un vrai enfant donc il payait debout de manière calme et réfléchie et en silence ce que font généralement les enfants quand ils sont plongés dans leur dessin les peintures des deux premiers jours donc c'est ça 7, 8, 9 ces trois là c'est les deux premiers jours montrent des couleurs harmonieuses et vives et sont pratiquement normales je ne... alors là qu'est-ce que c'est supposé vouloir dire à Gaël je te sais pas qu'est-ce que je peux bien vouloir dire ces trois là c'est normal ça va c'est normal voilà là je ne sais plus qui parlait de re-recharge dans le tchat tout à l'heure mais là je sens que c'est là où on va c'est complètement ahurissant c'est là où on va il va nous refaire une analyse de tâche donc elle correspond à la phase d'inhibition anxieuse du début et traduit une réaction tonique sous-tendue par l'apport et l'anxiété je suis un peu désemparé là vous savez il ne se rend pas compte qu'il est en train de résonner à l'envers là complètement il est en train de résonner complètement à l'envers il ne veut rien apprendre de ses images en tout cas on a bien compris ça donc en fait il part de il part de sa préconception et il lit tout le comportement de l'enfant ses tableaux à partir de sa préconception complètement c'est je suis déprimé je suis déprimé là on va rire non mais vraiment excuse-moi on va se marrer énormément si si ça va être drôle je t'assure donc là vous voyez ces trois images qui sont clairement distinctives pour lui pourquoi elles le sont à votre avis parce qu'elles correspondent à une phase d'observation dans laquelle il ne tient pas compte des images qu'il regarde ce qu'il croit pouvoir dire du comportement de cet enfant et donc ce qu'il fait comme le dit Gaël c'est qu'il applique la lecture d'une grille comportementale largement instituée par lui sur des images qu'il ne prend même pas le soin de regarder je vais vous montrer pourquoi voilà ce qu'il dit les suivantes donc à partir de celle-là expriment l'affrontement des défenses à partir du troisième jour l'enfant demande constamment de la couleur noire ou bleu foncé l'apparition du noir dans ses dessins exemple 10 et 11 ici celle-là et son extension progressive à l'anxiompe de la peinture correspond à l'installation de l'état dépressif excusez-moi mais l'apparition du noir dans les dessins elle est là il n'y en avait pas du tout avant elle est là et là le seul endroit où il y a du noir c'est ici ici on a un jus de gris délavé donc cet homme confond l'usage du noir et le noir l'usage du tube de peinture de couleur noire et l'effet plastique obtenu par la charge picturelle du noir sur une zone du subjectif du support si vous voulez parce que là sur ces quatre dessins le noir dont parle notre médecin est plus saillant dans les deux premiers dessins que le troisième mais ça n'est pas ce qu'il veut voir parce que ça ne correspond pas à son tableau clinique ni à ses observations c'est bête c'est très très bête oh là là comme une brique encore une fois j'ai connu des briques plus brillantes franchement d'autre part que le noir soit un attribut symbolique dépressif c'est un coup de force de la décision du cadre d'un amie soulatrique soulage soulage et vraiment du souci à se faire du coup d'une manière générale l'enfant il change de palette oui pourquoi pas et alors il expérimente c'est ce que font les enfants souvent en fait quand on les laisse libres ils essayent des nouveaux trucs ils essayent des nouveaux trucs et son extension progressive à l'ensemble de la peinture correspond à l'installation de l'état dépressif ça aboutit à la peinture en noir absolu donc celle qui est là en l'espace de 7 jours le noir le submerge l'espace de la feuille comme l'humeur dépressive le submerge lui il vit un véritable état de torture qui ne durera que de 2 à 3 jours Jean va vaincre son impression de mort immédiate réduire son inhibition et affronter son angoisse cela se manifeste dans les peintures ultérieures qu'on va voir après puis vont dominer dans les peintures 18 pour éliminer définitivement le noir au bout de 10 jours nous n'avons aucune information concernant le contenu des peintures car Jean les exécutait en silence vous comprenez bien que le seul contenu que puisse avoir une peinture c'est un énoncé verbal c'est des mots le contenu de la peinture c'est de la peinture il n'y a pas vraiment moyen de s'y tromper en plus vu la forme que prend la dite peinture pour cet enfant il n'y a pas vraiment de moyen de s'y tromper mais rien n'est impossible à la psychiatrie visiblement on ne peut pas nier une contamination graduelle de cet espace ou par la peinture noire soit mais toute cette espèce de suraffirmation qui est faussée en plus dès le départ par un refus de regarder les choses pour qu'elles sont passe aussi par un rapport à la production d'images qui ne peut se soutenir que par le verbe que par le verbe pour pouvoir exister et avoir un contenu on n'a pas un contenu verbal donc ça ne sert à rien de regarder ces images c'est insensé quand même alors à quoi bon s'en encombrer si on ne les regarde pas si on ne les regarde pas pour ce qu'elles sont là en gros il nous ferait un calcul d'air de la place que prend le noir et on aurait tout son propos sur ces tableaux vraiment et encore et encore il serait faux puisque comme le disait Laurent les tableaux où le noir est absent il est bien présent oui donc j'aurais même contre lui parce qu'il contraste encore plus donc on voit que ce qu'on voit il est central en plus littéralement central dans le premier tableau et là encore il faut accepter dès le départ et d'emblée l'idée que c'est une évidence pour cet enfant de 6 ans que le noir va progresser comme la manifestation pour lui-même d'un rapport symbolique à la peinture en gros cet enfant produit du noir parce que le noir est soit on a deux hypothèses soit le noir c'est ontologiquement la couleur de la dépression c'est quand même très con comme proposition et si c'est pas ça on doit supposer dans ce cas là que l'enfant le manifeste comme couleur symbolique c'est quand même aussi une idée on va dire à minima hasardeuse donc on a deux problèmes théoriques là franchement parce que moi j'ai rien contre les idées hasardeuses non j'aime bien moi pareil et là c'est hasardeux et pauvre ouais pareil ça limite complètement on va pas prendre un risque pour un gain quasi inexistant on va sortir de cette interprétation pseudo symbolique manifestement lui il est pas prêt à le faire mais c'est ça lui n'est pas prêt à le faire du tout non bon faut sortir ouais des rapports symboliques aux images parce que qui prétend toucher à un rapport symbolique suppose soit une ontologie du symbole ce qui est démentiel ça n'a aucun sens il n'y a pas un être du symbole qui aurait une valeur de quoi universel soit il y a une symbolisation dans ce cas là une manifestation désirante de travailler l'image par le symbole c'est vraiment une manifestation d'autre chose ouais elle n'est pas autotélique voilà comme ça vous aurez bien retenu comme Laurent la sort tout le temps celle là alors Gumpik dit est-ce qu'ils font encore le test de faire dessiner un arbre une maison bah le il est trop généré Gumpik donc je suppose il y a toutes sortes de tests il y a plein de gens qui font des tas de trucs voilà t'as des cliniciens qui s'y refusent absolument à ces tests débiles d'autres qui travaillent avec donc je sais pas si le test de l'arbre il y a un arbre une maison j'ai fait ça en CMPP bah oui ça dépend vraiment des cadres on va dire ça dépend essentiellement de ce en quoi croient les cliniciens quel est leur propre fétichisme ou leur propre superstition j'ai fait des Legos aussi je pense que je faisais des maisons en Legos et c'est marrant parce que ça m'a appris quelque chose sur moi-même en y repensant après sur qui j'étais à ce moment de ma vie j'ai été sauvé quelque part par le fait que la psy la psychologue du CMPP ne m'a jamais dit ce que elle ça lui évoquait ça lui évoquait beaucoup de choses parce qu'elle noircissait beaucoup de papiers en regardant mais je sais pas ce qu'elle en a pensé je sais comment je les faisais et du coup en y repensant j'ai pu moi-même comme un grand voilà l'ordonnée sens parce que oui on est fou on a un cerveau quand même il fonctionne il est tout à fait fonctionnaire même si même si il n'est pas normal alors pendant des siècles là on a strictement superposé la folie à la malignité c'est à dire à un vice fondamental et à la sottise oui et ça arrive encore assez régulièrement qu'on suppose fondamentalement le fou forcément idiot puisqu'on tire souvent argument du fait que telle ou telle personne a fait quelque chose qui trahissait une vive intelligence qui ne pouvait pas être fou c'est aberrant est-ce que j'ai encore quelque part dans mes onglets ouverts avec un peu de chance j'ai encore la vidéo d'un autiste non verbal qui raconte qui raconte qui explique la manière dont s'estime le fait qu'il parle pas s'estime ces bruits stéréotypés etc etc sont interprétés comme de la bêtise alors coup de bol parce qu'il peut s'exprimer avec une en tapant en fait avec un synthétiseur vocal donc il a produit un discours là-dessus mais où il parle de la façon dont on le regarde comme bête parce qu'il stime beaucoup parce qu'il fait des bruits stéréotypés qui sont inintelligibles pour les valides qui les entendent et du coup il ne peut être que stupide merde j'ai pas ça j'ai peut-être dû la partager sur twitter je sais que Aurélie l'a fait bon bah je vous retrouverai ça pour une prochaine fois je vais pas trop perdre de temps à chercher parce que ça interrompt le stream d'accord d'accord je vais passer ah glitch j'ai peut-être trouvé du coup c'est ce à quoi je pense oui c'est ça c'est ça voilà reframing sévère autisme by diamond curse bomb voilà c'est cette vidéo on va le conserver dans les liens là on va pas le regarder maintenant mais j'ai la loi non 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 merci beaucoup pour les gens si ça vous intéresse voilà voilà le genre de on va passer au psychiatre japonais et donc à notre dernier patient c'est le docteur Yoshihito Tokuda donc qui est directeur qui est au Seiya Hospital à Tokyo je voulais à Tokyo donc on est en 1970 Tokuda pourquoi je le connais je ne sais pas dans l'institut de recherche neuropsychiatrique de l'hôpital Seiya la thérapeutique par expression picturale est utilisée comme adjuvant de la psychothérapie de façon visuelle et verbale on essaie de saisir le message contenu dans les images peintes par le malade donc il n'est pas vraiment question de la thérapie il ne s'agit pas vous voyez de permettre aux patients par le fait de produire des oeuvres d'aller mieux non non il s'agit de permettre aux médecins d'avoir du matériel pour continuer à les considérer comme des sujets observés et encore une fois envisagé dans un rapport à la chose picturale qui est un rapport au discours verbal voilà une espèce de discours verbal du non verbalisé je suis à toi merci beaucoup encore une fois dans ce radio il annonce la couleur on va être on va être dans le discours verbal du non verbalisé voilà 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 ce qu'il annonce exactement ça ne va pas être gros vie encore non moi ce qui me choque vraiment profondément c'est que rien dans ce regard porté sur les images ne fait du fait de faire une action profitable aux patients elle n'est profitable qu'au médecin qui va disposer d'une nouvelle collection de signes clairement le dessin n'est pas du tout observé comme un trajet du sujet qui fait mais comme un objet sémantique faisant partie de la collection des symptômes bordel de merde quoi et là dessus on va revenir à cette histoire de santé mentale comme métaphore parce que en fait là c'est la forme encore plus monstrueuse d'un problème qui a été créé par la science médicale à l'époque de son émergence en queue de comète de l'époque moderne c'est à dire comment avec le modèle médical avec Paul Bernard etc l'interlocuteur du médecin va devenir le symptôme et le patient va être vécu comme un obstacle et là tel qu'il le présente c'est exactement ça dont il est question quand je dis le verbal du non verbalisé c'est exactement ça c'est à dire le patient fait obstacle au symptôme la peinture va être envisagée comme un biais pour chanter court-circuiter en fait cet obstacle et accéder au discours du symptôme en dialogue avec le médecin le sujet a disparu là dedans le médecin dialogue avec le symptôme pas avec un patient pas avec un sujet c'est effrayant c'est juste il n'y a aucune raison interne à la folie pour qu'elle soit envisagée comme maladie mentale c'est une décision cette idée que ce soit une maladie c'est une décision et là c'est encore pire que que dans le cas de la maladie maladie parce que d'un seul coup c'est quelque chose qui va te définir entièrement voilà si on a si on a un on a un cancer on est schizophrène oui complètement du coup c'est encore pire parce que autant le malade est réifié dans le dans le dans le le cabinet de Claude Bernard il sort il sort du cabinet et il retrouve sa condition de sujet autant là c'est une réification qui est permanente oui elle touche à tout le sujet et elle est extensive à tous les moments de la vie c'est à dire à toutes les manifestations voilà et c'est voir ce que je disais sur Mia Mulder et sa déambulation tout à fait normale au sens courant de l'usage du mot normal quoi tout à fait classique attendu dans cette situation voilà tu déambules parce que t'as rien à foutre qui va être relu à l'aune du fait qu'elle est dans une institution psychiatrique quoi tu n'es plus autre chose tu peux plus être autre chose tout ce que tu fais va être réinterprété voilà la peinture tout ça c'est de l'expression de symptômes c'est ça tu n'as pas d'autre production qu'une production symptomatique alors si il se dit avec justesse que c'est un recul de la théorie devant la théorie psychanalytique où il dit que c'est le ou la patiente qui sait seul ce que signifie ce qu'elle fait et dit en thérapie le psy ou la psy n'est là que pour proposer et non pas imposer des circuits possiblement interprétatifs il y a des manières d'accompagner mais là évidemment on régresse complètement par rapport à cette proposition théorique c'est une pure essentialisation et c'est en l'occurrence c'est ce que donne la psychanalyse en psychiatrie oui la psychanalyse ne s'est jamais vraiment défendue par rapport à ça elle ne peut plus le faire elle ne peut plus le faire elle l'a fait pendant de nombreuses années mais là pour avoir pas mal de points de contact avec des amis analystes pour la plupart lacaniens qui désespèrent de pouvoir travailler en milieu institutionnel c'est un combat perdu d'avance c'est un combat qui s'est mené assez profitablement dans les années on va dire fin 60 jusqu'au début 80 et ça n'a pas cessé de régresser et depuis les années début 2000 c'est un cauchemar l'analyse a perdu et il n'y a plus de place pour cette approche c'est ce que j'essayais de faire comprendre à une mutue sur Twitter qui travaille dans le social et qui est horrifiée par les discours psychanalytiques qu'elle entend et je comprends pourquoi parce que je vois tout à fait le genre de discours auquel elle est confrontée sauf qu'il n'y a pas très longtemps j'ai parlé d'un autre discours institutionnel sur les objets sociaux que nous sommes qui pour le coup est l'autre discours le discours de substitution et elle a dû se rendre à l'évidence qu'elle pouvait faire la même remarque le problème c'est l'institution et pour toutes les nombreuses critiques je n'aime pas la psychanalyse pour être franc contrairement à Suse dans une moindre mesure contrairement à Laurent je n'aime pas la psychanalyse mais il y a une chose qui est certaine c'est que je vois par exemple pour le cognitivisme il n'y aura pas d'Herbert Marcus du cognitivisme ça n'existera pas il n'y aura pas de cognitivo-marxisme il n'y aura pas la théorie de la libération qui s'appuie sur le cognitivisme même si il a son utilité je ne vais pas empêcher les gens d'aller trouver les choses qui leur permettent de vivre au mieux là où ils peuvent et il y a des thérapies cognitives et comportementales qui sont très efficaces pour ça ce n'est pas une critique ce n'est pas un blanket statement sur les TCC que je suis en train de faire mais par contre pour ce qui est l'orontologie du sujet la raison pour laquelle c'est autant à la mode alors là oui c'est un discours qu'on entend souvent de la part des psychanalystes mais pour le coup ils ont raison la raison pour laquelle c'est autant à la mode maintenant c'est que la base des TCC est de rétablir la maladie mentale dans le patient là où au moins pour la psychanalyse pour tout le discours d'ordre que la psychanalyse était chez Freud et même chez Lacan quoi qu'il en dise c'était un discours de l'ordre c'était un discours de rappel à l'ordre et c'était un discours de rappel à l'ordre qui avait cet intérêt pour nous que il pointait le doigt il pointait directement le problème dans la société pas dans l'individu dans un rapport social à la famille à l'ensemble de la société là où les TCC rétablissent l'autorité libérale ça se passe dans l'individu c'est l'individu qu'il faut corriger pour qu'il aille mieux etc alors salut à toi Jedi Guild Entertainment TV bienvenue à bord qui se méfie de la psychologie qu'on a à la préhistoire c'est factuellement c'est vrai clairement la naissance de la psychiatrie comme champ de recherche réel date à peine du 19ème siècle et de la fin du 19ème donc autant dire qu'on est effectivement dans une préhistoire et dans une histoire déjà très largement mouvementée d'un point de vue théorique particulièrement batailleuse quand même on peut dire qu'on est en plein dans des batailles de champs et de thérapie dont les malades font les frais c'est une préhistoire qui est assez préhistoire qu'on peut faire remonter au 15ème siècle ceci dit donc j'espérerais pas trop de la psychiatrie voilà elle a été fondée comme instrument de séparation on l'a déjà dit la séparation son problème est génétique oui c'est ça de la même manière que la police ne peut pas être autre chose que ce qu'elle est la psychiatrie elle ne peut être que des formes différentes de ce qu'elle est déjà c'est aussi le cas de la psychiatrie pour moi il faut tout repenser voilà notre rapport à la famille son socle théorique on l'a dit c'est un socle de dialogue depuis la norme entre norme et marge mais c'est un faux dialogue effectivement c'est c'est la seule c'est le mode de production d'une latéralité d'une extériorité d'une altérité par une norme qui grâce à l'invention d'une marge satisfait finalement sa propre autorité salut à toi Max Résurgence non c'est pas Max tu m'avais dit c'est Mixter Mixter Résurgence je suis d'autant plus d'accord avec vous sur le danger de tout transformer en maladie mentale que même le directeur du DSM 5 s'est barré du DSM pour cette raison il faut accueillir correctement le réel disons bonsoir bonsoir Mixter Résurgence bienvenue à bord je sais pas de quoi vous parliez chez vous mais ce soir on est sur la psychopathologie de l'expression qui est un champ un peu particulier des cadres de l'expertise clinique des mondes institutionnels de la psychiatrie qui est celui de ce qu'on appelle l'art-thérapie avec toute la série des problèmes à la fois de définition et de compréhension du soin on le voit bien en ce moment on est en train de lire un texte particulièrement tristonnée d'un psychiatre japonais qui nous en dit long sur les rapports à l'image qui sont un peu désastreux donc on en parlait à l'instant avec Gaëlle qui est avec moi ce soir comme uniquement une surface symptomatique de plus pris comme tel par le milieu institutionnel et pas du tout comme un accompagnement des subjectivités dans leur bien-être et leur épanouissement donc pas comme un trajet de vie mais simplement l'opportunité pour les institutions de trouver à travers les images du matériel finalement une fois de plus qui serait chargé sématiquement symboliquement je dirais je dirais pire encore encore une fois pire encore la production d'images dans l'art-thérapie comme moyen de dialoguer directement avec le symptôme sans s'encombrer du dialogue pénible avec des vrais gens les vrais gens sont des fous c'est pas faux c'est une puissance on est confronté à un obsédent c'est le point d'arrivée de la réification qu'est la maladie mentale ou d'un seul coup le psychiatre a même plus besoin de voir le patient il voit un objet très littéralement et il le traite comme si cet objet était le discours du symptôme donc il discute avec le symptôme sans avoir besoin de se faire chier à parler à des fous précisons que je me revendique fou je n'utilise pas le mot fou jamais sous aucun prétexte comme péjoratif pareil ici le terme est vraiment choisi par cette chaîne contre tous les autres notamment par le peu de fois que nous devons accorder contre la pathologisation qui prétend avoir trouvé un cadre plus juste pour en fait ne faire que produire des symptomatologies cloisonnantes et abusives donc chez Mixta Resurgence ce soir il faisait le dernier soir de ses 29 ans et le début son premier jour de 30 ans et bien bon anniversaire Mixta Resurgence et bienvenue à toi alors ici pour les gens qui viennent de chez toi ici généralement on parle d'art d'histoire de l'art théorie de l'art mais pas que souvent avec elle on parle de politique on peut parler de philosophie on peut parler de plein d'autres ce soir et ce soir on parle des images certes on reste dans notre champ mais telles que ces images sont prises comprises observées par le milieu de la psychiatrie tu m'as eu d'ailleurs mon salaud parce que moi je me suis frotté les mains quand tu m'as dit on va parler d'art etc parce que je me suis dit pour une fois on va parler de choses qu'on aime mais t'as quand même réussi à te démerder pour qu'on parle de choses qui nous mettent en colère à chaque fois que je fais un live la seule exception ça a été le live sur Duchamp qui était un vrai plaisir oui c'est vrai mais sinon t'as envie de Gabriel quand il dit j'en suis un peu jeune bon d'accord ok vous vous êtes fadé les gueules mais quand même ah oui quand même on s'est tapé les gueules on s'est tapé Goodman excuse moi on a super monsieur ça nous mettait très très en colère on était tout le temps dans Hegel et Goodman et qu'on faisait pas de visite guidée tu vois je suis triste je suis triste moi ce que je veux quand on fera notre live sur l'art contemporain de l'eau de couillon je veux que le plus clair le plus gros du temps qu'on passera sur ce live ça sera de contre-argumenter avec des oeuvres oui on aura plein de belles oeuvres c'est promis c'est promis ouais alors on continue dans ce cas là puisque vous venez de débouler que c'est pas la peine et je peux retourner en arrière on a juste lu deux phrases du thérapeute Yoshihito Tokuda donc on va repartir et comme ça vous aurez le texte en entier qui correspond à cette série de dessins dans l'institut de recherche neuropsychiatrique de l'hôpital Seiya la thérapeutique par expression picturale est utilisée comme adjuvant de la psychothérapie de façon visuelle et verbale on essaye de saisir le message contenu dans les images peintes par le malade donc rien à foutre on ne veut que ça lui fasse du bien ce qui compte c'est qu'on ait des symptômes voilà celles-ci sont des créations et que les symptômes sont passés par le patient tout simplement celles-ci sont des créations spontanées ou dues à des associations libres sur un thème donné l'expression picturale fournit de meilleures informations que les renseignements purement verbaux parce qu'on sait bien les fous sont incompréhensibles ils délirent c'est chiant bah oui c'est chiant surtout lorsqu'on peut appliquer la thérapeutique par expression picturale très tôt après l'apparition des troubles psychiques les 6 reproductions qu'on voit là sont choisies parmi les oeuvres d'une étudiante japonaise de 20 ans atteinte de phase maniaco-dépressive alors la maniaco-dépression dans les années 70 c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui plutôt les troubles bipolaires dans l'histoire de la psychiatrie au 19ème on parlait plutôt cyclotimie désormais le terme cyclotimie est plutôt employé pour parler d'une espèce de forme atténuée des troubles bipolaires mais disons que c'est un état qui aussi entre une euphorie une espèce d'ivresse maniaque ce qu'on appelle les moments maniaques et donc sentiment d'invincibilité activité tout azimut et des phases d'abattement profond destructeur dévalorisations violentes du patient bref la phase dépressive voilà maniaco-dépression aujourd'hui on parle plutôt de troubles bipolaires voilà voilà ça se recoupe pas totalement mais il y a beaucoup de choses qui ont diagnostiqué maniaco-dépression qui sont passées à bipolaire la malade la malade fut hospitalisée après une première fois pendant trois mois pour un état hypomaniaque l'état hypomaniaque c'est une version atténuée si vous voulez de la période maniaque la période euphorique de ces troubles voilà une petite période maniaque voilà une sous-manie c'est ça une sous-manie à ne pas confondre avec la Somalie c'est pas sur le même continent ou un tsunami ou un tsunami c'est pas non plus non bref tsunami qui correspond plus à la phase dépressive c'est bien connu tout à fait plus tard en 1966 elle refusa toute nourriture à la maison devint entêter ça c'est mal et après une altercation avec sa mère tomba dans un état stuporeux donc un état de stupeur qui nécessita un nouvel internement vous notez que ça a nécessité un nouvel internement cette fois-ci de 5 mois oh tiens ça me fait je repense à un truc qui m'énerve beaucoup aussi c'est la réalité dommage la 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 manière dont merde comment ça déjà itération et itération et d'éthique c'est ça oui ouais en fait le fait que ça veuille dire strictement avoir des idées fixes mais qu'il faille un terme technique différent pour se distinguer il y a un côté de moi qui ne peut pas s'empêcher de me dire tout ça c'est pour que le malade ne comprenne pas ah oui la persévération idéique persévération idéique c'est la persévération idéique idée fixe tout le monde comprend ça veut dire exactement la même chose ou asthénie pour fatigue aucun apport de sens asthénie pour fatigue il n'y a aucun apport de sens n'aura asthénie fatigue nerveuse c'est pareil mais on va quand même utiliser ces putains de mots techniques qui n'apportent donc aucune sur valeur de sens comme ça tu es bien sûr que quand tu causes le patient ne comprend pas ça me gave c'est insupportable la langue des psychiatres avec la langue des avocats je crois que c'est bref on continue à produire de la distance il y a une telle subordination du patient au cadre clinique elle passe évidemment par la façon de verbaliser il faut que leur échappe complètement ce qui est dit de ce qu'ils sont c'est quand même assez fort ouais c'est un truc d'ailleurs c'est un truc d'ailleurs quand je suis arrivé sur Fougère j'ai fini par par aller à la à la merde la MDPH ouais parce que impossible de trouver un analyste sur Fougère quoi et donc j'ai passé l'entretien j'ai pas été pris parce qu'il y a un poste de psychiatre qui a sauté donc du coup ils ont arrêté de prendre des gens alors pour les gens qui ne savent pas la MDPH c'est la maison départementale pour les personnes handicapées voilà donc pour avoir un suivi pour avoir un suivi psychiatrique parce que bon il y a quand même des choses où il n'y a rien d'autre tu vois c'est pas il y a des choses voilà qui me mettent vraiment en souffrance dans ma vie et pour toute la détestation que je peux avoir pour la psychiatrie il n'y a rien d'autre voilà j'aimerais il y a un projet de mise en place de père aidant sur Fougère mais c'est un projet pour l'instant voilà et donc j'ai passé l'entretien avec l'infirmier parce qu'il faut passer par un infirmier d'abord bon je vous passe sur tous les trucs où on sent bien que c'est très très bien organisé typiquement j'ai une phobie du téléphone mais il faut passer par le téléphone et il faut que ce soit moi qui appelle parce que c'est une façon de s'assurer que la démarche vienne de moi et là j'ai juste envie de dire attendez on parle de trucs que je ne suis pas capable de faire donc en fait demandez-moi de me filmer traverser à pieds joints ma colocation du troisième étage au rez-de-chaussée ça sera beaucoup ça sera difficile vous pourrez vérifier ma motivation mais ne me demandez pas de faire un truc où justement l'incapacité c'est une des raisons pour lesquelles je viens chez vous enfin bref on sent que c'est bien organisé tu vois c'est pensé par des valides qui résonnent comme si les handicapés étaient des valides en fait bref j'arrive devant l'infirmier on discute il n'était pas désagréable etc puis il était prévenu et je suis sûr que c'est un type qui avait foi dans ce qu'il faisait et puis on en vient à la question de ce que j'attends et je dis qu'une partie de ce que j'attends c'est des mots à poser sur ce que je ressens des mots des étiquettes à pouvoir coller sur des mouvements que je ne contrôle pas des mouvements psychiques que je ne contrôle pas en d'autres termes les mots du DSM par exemple et là il me dit que il me dit que c'est possible mais il insiste à plusieurs reprises et ça revient et revient et revient qu'ils ne sont pas fans de l'idée parce que ils ont peur que ça enferme le patient si jamais ils lui disent leur diagnostic alors comme ça si on y réfléchit pas trop ça a l'air d'être bien on se dit c'est vrai enfermer le patient c'est pas bien quoi voilà s'il s'enferme lui-même etc mais là en l'occurrence ma demande explicite c'était de pouvoir avoir des mots parce que les mots sont un moyen de de saisir en fait de saisir une situation voilà nommer quelque chose c'est avoir une forme de pouvoir sur cette chose donc c'est important pour moi ils m'auraient diagnostiqué ils auraient eu le diagnostic mais ils étaient pas chauds pour me le donner pour que je puisse moi m'en servir par peur que je m'enferme si on traduit ce qui était en train d'être dit probablement sans que la personne qui était en train de me le dire ne s'en aperçoive c'est que ce qu'ils attendaient c'est qu'ils puissent eux m'enfermer oui mais que moi je n'ai pas la clé pour m'enfermer ou pour ouvrir que je n'ai pas la clé parce que à la limite que je veuille m'enfermer c'est voilà c'est mon droit voilà mais la clé leur appartient en fait la clé leur appartient moi je ne suis pas considéré comme assez comme assez je ne suis pas considéré comme assez sujet en fait tout bêtement pour avoir la clé parce que je risquerais de m'enfermer c'est merveilleux quoi oui on reparle on est en train de réévoquer tout ce qu'on soustrait du sujet fou des aptitudes responsabilité intelligence tout ce qui est supposé je suis fou je ne suis pas con enfin merde c'est ça c'est un peu le sous-texte alors la malade donc je suis hospitalisé pour une première fois pour un état hypomaniaque plus tard en 66 elle refuse toute nourriture à la maison devint entêter après une altercation avec sa mère tomba dans un état stuporeux et baf ça nécessite un nouvel internement il s'en suivait un état de un état de fanatique idée religieuse avec tension excitation et agressivité croissante elle souffrit aussi d'insomnie déjà avant ce deuxième internement la malade put suivre un traitement polyclinique par création picturale dans plusieurs de ses peintures apparurent des tendances au suicide et l'on fut suivi le cours de l'affection psychique dans ces images surtout dans celles réalisées à la veille d'une tentative de suicide aux narcotiques donc ça c'est censé être l'image 23 c'est à dire cette image là donc ça cette réalisation la veille d'une tentative de suicide aux narcotiques qui est tentée nous dire quelque chose de son état pourquoi pas après l'échec de cette tentative de suicide la malade fut transférée dans un service hospitalier de premier secours pour danger aigu de pneumonie puis dans la clinique psychiatrique pour y recommencer un traitement aux médicaments psychoactifs à la thérapeutique par création picturale les peintures réelles c'est un bordel il faut qu'on rende hommage à Gunpeak qui a condensé un truc important en une phrase en fait plus la thérapie dure plus la chance que la case qui manque soit cochée augmente c'est un peu ça c'est ce qu'on a vu avec l'exemple précédent avec le pauvre gosse d'ailleurs c'est comment comment voilà interner un gamin provoquer une détresse psychologique qui va devenir l'objet et la justification de cet abandonnement qui en est responsable c'est merveilleux merveilleux Medji Benhamidji puis si hautement méprisante considérer qu'il faut le point de vue du psychiatre pour ne pas se servir d'un concept autrement que comme d'une case dans laquelle s'enfermer genre le patient n'aurait pas de recul pour critiquer et objectiver une catégorie ben oui c'est ça et je veux dire en plus Medji c'est d'autant plus vrai que je l'ai exprimé devant devant l'infirmier de la manière dont je l'ai fait ici donc je l'ai exprimé comme moyen de reprendre la main en fait pas comme moyen de cocher une case je l'ai exprimé comme moyen de reprendre ma main eux qui sont tellement visiblement portés sur trouver du discours à l'intérieur d'images et on y reviendra pour le raid on en a parlé avant mais on y reviendra sans doute ben là il y avait du discours en l'occurrence mais d'un seul coup faut pas en tenir compte voilà encore une fois parce que c'est un sujet qui parle on va passer par dessus alors j'ai une amie où est-ce qu'il avait où est-ce qu'il avait vu que ma demande était est-ce que je peux m'enfermer dans une case dans ce que j'ai dit où est-ce qu'il avait tiré ça cette idée que ma demande était ça voilà pardon ça me fout en colère j'ai besoin de ventiler pardon le chat vas-y Laurent alors j'ai une amie à qui il est arrivé l'exact inverse et qui a reçu chez elle le courrier du médecin adressé au CMP mais envoyé son adresse à elle avec des diagnostics bien violents écrits sur le papier et qu'elle a pris dans la gueule alors qu'elle avait rien demandé d'autre que de pouvoir aller au CMP oui c'est une aimance maladresse en l'occurrence mais bon la question du diagnostic malgré tout elle est je dirais elle est insaisissable quoi il est on l'a déjà dit le diagnostic c'est à la fois une libération et un problème ça ferme les imaginaires du déplacement des troubles psychiques la capacité justement à les regarder dans leur mobilité c'est à dire dans la fluidité de la vie d'un sujet il n'y a pas de bonne solution il y a beaucoup de conneries considérable de conneries là c'est la pire possible voilà mais c'est toujours un problème il n'y a aucune bonne solution mais il y en a des pires que d'autres et là par exemple c'est la pire possible là il y a deux cas merdiques il y a quelque chose qui est refusé à elle dans un cas alors qu'a priori une bonne intelligence c'était possible et là il y a une immense maladresse qui fait juste violence et impatience bref dans les deux cas là on a un foirage complet mais en soi le diagnostic est un vrai problème théorique c'est un truc d'ailleurs qui a interrogé un de mes contacts qui se demandait comment je pouvais à la fois être me réclamer du scepticisme scientifique et avoir comme horizon théorique dans mon rapport à la psychiatrie l'antipsychiatrie comme si c'était paradoxal en fait mais le truc en fait c'est que la psychiatrie c'est pas comme science que je la critique c'est comme structure c'est une question de pouvoir en fait le fait qu'on soit bloqué et qu'il n'y ait pas de bonne solution c'est en grande partie dû au fait que la psychiatrie en tant qu'institution est une machine à fabriquer un pouvoir unidirectionnel dans lequel en tant que en tant que malade du coup parce que c'est comme ça que t'es regardé par l'institution tu seras toujours ramené à ta condition d'objet sur lequel la médecine s'applique voilà et du coup voilà j'ai pas tant de problèmes c'est pas tant un problème avec les catégories de la psychiatrie en tant que science qu'un problème avec qui on a l'usage qui a le pouvoir sur ça pour moi normalement pour que ce soit sans il faudrait que ce soit le patient voilà mais dans la situation présente c'est le psychiatre et c'est le psychiatre même quand il est cool voilà le truc c'est que on peut tomber parce que les institutions sont peuplées par des gens que ce soit au CCAS ou à la MDPH partout on peut tomber on va être en face d'individus de vrais personnes de sujets qui peuvent qui peuvent contre la logique de l'institution co-construire une logique de prise en charge mais cette possibilité là elle est pas non plus choisie par le patient elle est choisie par le psychiatre donc on est dépendant c'est un petit peu comme si on justifiait la royauté parce que des fois il y a des rois cools alors quand il y a des rois cools ça se passe bien oui mais la logique de la royauté c'est qu'on choisit pas il y a un autre problème qui se pose c'est comment on construit un cadre de soins c'est à dire un vrai cadre de soins avec des moyens avec un espace d'accueil avec des médications disponibles etc il faut un corps institutionnel on peut pas y échapper je vois pas comment on pourrait imaginer dans les cas de décompensation psychotique de laisser dans la souffrance des gens dont on ne sait absolument pas comment les accompagner et les aider pour avoir déjà assisté à deux reprises à des cas de décompensation vraiment graves où des amis se mettaient en danger le seul soulagement c'est quand quelqu'un de compétent peut nous aider à l'accueillir et à faire en sorte que ça se passe plutôt bien à choisir une bonne médication à l'accompagner pour un vrai apaisement à la fois thérapeutique médiqué etc il faut des savoir-faire c'est pas quelque chose qu'on sait comme ça qu'on saurait foutre on n'est pas compétent il faut bien créer des zones de compétence on est dans une situation complexe tout ce que tu dis est juste et pourtant il faut des cadres susceptibles d'accueillir la souffrance c'est ce que je disais tout à l'heure de toute façon c'est ce que je disais tout à l'heure je suis allé à la MDPA j'ai demandé si je pouvais avoir un suivi en dépit de tout ce que je peux penser de l'institution parce que en l'occurrence pour mauvais qu'elle soit c'est tout ce qu'on a là et t'as vu ce que dit Lucie ? un psy auquel j'avais dit que je ne voulais pas connaître mon diagnostic car il ne m'intéresse pas me l'a dit quand même c'est à dire qu'en fait on s'en fout de ce que tu penses mais c'est pire que ça au final on a tous eu l'inverse de ce qu'on demandait c'est ça je voulais non elle ne voulait pas oui ça marche que par négation du sujet voilà c'est ça c'est un power move je finis par me dire ça c'est juste un power move c'est juste une catastrophe alors on finit avec notre petite japonaise de 20 ans les peintures réalisées en clinique comparées à celles faites avant l'hospitalisation montrent une tendance frappante à l'abstraction du point de vue clinique il s'agit de phases maniaco-dépressives à intervalles relativement courts qu'est-ce que veut dire abstraction du coup ? il nous parle très peu finalement de ces images on ne voit même pas quel rôle elles viennent prendre dans le cadre de l'accompagnement et du soin au moins il nous épargne les lectures à la couille c'est déjà pas mal c'est déjà ça parce qu'on y a eu droit avec les deux premiers c'est quelque chose et voilà la dernière tu vois même cette séparation qu'est une séparation construite historiquement dans un cadre qui s'appelle l'histoire de l'art abstraction figuration il y a un problème c'est que ces catégories je ne vois pas en quoi elles ont du sens dans le cadre qu'on se donne ici pour le définir sinon je me suis amusé à aller vous chercher un truc en ligne parce que c'était trop marrant le 24 là je vais te montrer un truc tout simplement mais laisse pas regarder laisse pas regarder celle là quand même je ne peux pas ne pas penser à ça vas-y moi ça me fait penser à à la peinture orphique en fait ben à ça à Giorgio ah oui mais oui Giorgio au kiff hop bah oui complètement hop hop voilà bon Giorgio au kiff a la chance de ne pas finir entre les mains un psychiatre un psychiatre japonais japonais voilà voilà donc ça c'était le premier fascicule est-ce que tu veux qu'on en passe un second ouais ce qui m'épate je ne comprends pas ce qu'il veut dire par abstraction en plus ce qui m'épate c'est que oui on est bien d'accord d'un point de vue purement pictural même celui en noir et blanc tu sais avec avec les 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 qui se répètent là à strictement parler c'est pas c'est pas un dessin abstrait quoi bah pas du tout en l'occurrence non là on est vraiment dans un un espace d'énonciation qui renvoie à une réalité matérielle qui est celle de l'écriture qui a son corps de réalité matérielle qui est précisément on est bien le simple ouais tout à fait et là également qu'il y a une variation graphique manuaire d'un lettrage tout à fait là où est-ce qu'il voit de l'abstraction je sais pas là voilà là peut-être mais juste parce qu'il n'y reconnaît aucune forme la question elle ne peut pas se poser dans ces termes faire un dessin c'est produire un trajet or un trajet c'est une expérience de vie dans laquelle vous vous abimez avec ivresse c'est-à-dire que le caractère peut-être figuratif ou peut-être abstrait a très peu de sens en regard de l'expérience vécue comment vous faire comprendre ça le mode du trajet du dessin est un mode profondément expérientiel c'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un voit une série de tâches à la fin de votre truc que ce que vous avez vécu est une expérience non figurative à titre personnel il m'arrive très régulièrement de produire des pages qui sont des séries de sillage et de gribouillage pour qui regarde ça comme un objet et qui sont du pur paysagisme dans l'expérience du dessin que j'en fais c'est-à-dire que toutes les modalités mêmes de mon dessin sont des productions d'effectuations qui sont vraiment de l'ordre de la traversée de monde c'est-à-dire purement figurative en vérité c'est des expériences qui renvoient à une expérience du monde des choses qui est un certain type de corporealité un certain type de paysagéité qui ne peut pas se constater puisqu'il est vécu et il faudrait être très prudent quand on regarde ce genre de dessin figuratif, abstrait mais ça c'est des catégories historiques qui ont juste opposé des groupes de peintres les uns aux autres pour penser quelque chose de la peinture c'est leur problème en fait j'ai un exemple inverse et qui montre bien d'ailleurs encore une fois on revient à ce qu'on disait sur le fait que l'art était une action et que l'oeuvre était son résidu sa trace voilà c'est le cas de la peinture hyper réaliste le mouvement de la peinture hyper réaliste celui qui s'est nommé comme tel parce que donc c'est des tableaux qui sont souvent assez monumentaux des très très grands tableaux et qui ont qui ont un dont le résultat est comme son indique hyper réaliste c'est voilà c'est quasiment comme regarder une photo on pourrait se demander pourquoi dans les années 70 des peintres se sont dit tiens si on faisait des photos mais sans appareil photo avec un pinceau et en fait ce qui est intéressant c'est comment ils étaient construits ces tableaux comment est-ce qu'ils étaient peints et en fait ils étaient ils étaient peints case par case en délimitant des toutes petites cases sur ces tableaux monumentaux où l'objet qui était peint dans cette case était un objet purement formel donc le résultat est une représentation mais le geste de la peinture est une abstraction donc c'est le cas inverse quoi et ça évidemment évidemment si on on s'intéresse pas à la peinture en tant qu'acte on peut pas comprendre ce qui a pu intéresser ces peintres à faire ce que la photographie faisait déjà quoi il y a beaucoup d'écoles différentes d'hyperréalisme mais pour rejoindre ce que tu dis il y a une citation qui a déjà été donnée ici du travail de Gerhard Richter Gerhard Richter a toute une partie de son travail pictural qui pourrait très facilement être assimilé il en parle lui-même en ces termes à hyperréaliste et il lui dit lui-même il dit pour moi c'est des moments reposants de pure peinture donc de pure abstraction où la peinture n'est que de la peinture parce qu'en faisant ça d'après photo je suis intégralement libéré des processus de figuration je fais de la pure peinture puisque la disposition etc mais déjà donnée par la photographie de référence je suis tout entier à ma peinture donc tout entier essentiellement à elle en dépit de toute forme de figuration il n'est jamais aussi peu figuratif selon lui que lorsqu'il fait une peinture hyperréaliste il ne faut pas mieux dire effectivement la somme des malentendus qui préside à cette séparation surtout quand on vient la foutre chez un sujet qui ne les manifeste pas comme discours si cette jeune femme tenait des discours sur l'abstraction et la figuration pourquoi pas mais en l'occurrence c'est notre ami un peu renseigné sur une période d'histoire de l'art qui voit naître l'abstraction comme problème donc qui va l'exposer comme problème on est dans les années 20 en Europe on va parler de ça et ça va construire une certaine vision théorique des antagonismes entre des écoles picturales c'est un fait historique c'est pas une espèce d'ontologie des images quoi sans parler de tous les malentendus sur la question de l'abstraction au moment de son apparition typiquement Malevich qui a toujours insisté pour dire non ce que je fais c'est de la peinture concrète ça n'a rien d'abstrait voilà carré noir sur fond blanc carré blanc sur fond blanc c'est de la peinture concrète ça n'est pas de la peinture abstraite voilà un petit pipi je veux dire c'est ce que c'est ce que le mec dit sur sa peinture à un moment donné il faudrait peut-être lui faire confiance et se demander pourquoi il dit ça et pourquoi il dit ça parce que comment exprimer ça ce qu'a recherché Malevich au moment de retrait du sujet représenté qui a donné la croix noire sur fond blanc carré blanc sur fond blanc carré noir sur fond blanc etc c'est essayer d'atteindre une espèce d'acte minimal de peinture voilà et c'est pas pour rien qu'après le carré blanc sur fond blanc il retourne à un art où tout le monde va s'accorder pour dire qu'il est figuratif qui représente des gens c'est c'est une tentative de retrouver ce que concrètement est un geste de peinture voilà une représentation concrète du geste du geste même de la peinture donc quand on parle d'art abstrait on parle on parle de la représentation et pas du geste d'un rapport à la représentation et pas du geste quand Malélie dit mes peintures suprématistes sont de la peinture concrète et pas de la peinture abstraite c'est précisément parce qu'il s'agit de représenter concrètement le geste de la peinture lui-même enfin pas de représenter mais d'atteindre concrètement le geste de peinture pur voilà d'où le fait qu'il revienne à la figuration ensuite alors énormément de malentendus sur l'idée de l'abstraction oui énormément de malentendus oui d'autant que les malentendus sont volontairement entretenus par les peintures qui se jouaient des définitions précédentes c'est à dire par exemple à des moments de notre histoire de l'art occidental rappelons quand même qu'on parle d'un tout petit moment de la vie d'un tout petit endroit de la vie c'est notre petite histoire de l'art à faire valoir la représentation d'une idée abstraite contre l'idée qu'il puisse y avoir une abstraction de l'image elle-même et à renvoyer comme ça dos à dos des nouvelles difficultés pour penser le statut de la peinture et des énoncés dans une forme dialectique finalement donc cette histoire d'attraction est longue et complexe à ce point de vue s'il s'agit d'une peinture qui ne représente pas des choses je veux dire on n'a pas attendu les années les années 20 pour ça pas vraiment non l'abstraction elle est présente énormément par exemple tout simplement dans l'imagerie romane il y a un rapport à l'exposition de l'irreprésentable qui est fondamentalement ancrée vous avez des représentations tout à fait étonnantes qui sont plutôt des présentations dans certains reliquaires par exemple paléo-chrétiens du 6ème siècle qui sont l'exposition juste dans un enchassement de métal d'une espèce de pierre méditative qui représente un certain état possiblement contemplatif de la matière on est au 6ème siècle ce sont des pièces chrétiennes et c'est simplement un marbre intouché serti dans un cadre travaillé et c'est ça qui appelle le regard donc la question d'un au-delà de l'image qui fait complètement intervenir le regard du spectateur dans sa capacité à réveiller les possibles de l'image depuis la spiritualité depuis l'abstraction depuis la spiritualité religieuse etc c'est pas quelque chose qui effectivement est produit au 20ème siècle de toute façon on peut même faire remonter j'ai des exemples qui datent du néolithique en l'occurrence oui il y a un carré je crois sur une des parois il y a une peinture pariétale où on a un carré de couleur pure alors là c'est carrément pas néolithique du coup mais oui d'ailleurs oui je vois ce dont tu parles tu vois ce truc c'est une jouette couleur pure on a pas la moindre idée du rapport je pensais je pensais à autre chose de l'époque où j'étais guide de 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 Pierre guide de Caillou de l'époque néolithique et où je me souviens de d'un moment de stupeur quand quand une personne qui faisait la visite avec moi me parlait de son passage à Gavrénis où le guide lui avait lui avait présenté une voilà une des une des pierres de 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 qui était donc qui était gravé d'une forme géométrique et lui avait dit c'est Dieu faudrait que je vous la montre en fait alors imaginez un cercle au milieu de au milieu de 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 la pierre des des rayons courbés qui qui en émanent vers le haut et vers le bas des des arcs de cercle qui en qui qui en émanent vers le bas ça c'est Dieu c'est une représentation je sais pas où il allait chercher où il allait chercher cette idée je l'ai trouvé nulle part dans la littérature ce que je peux vous dire par contre c'est que la personne qui a fait ça a fait des formes géométriques voilà a a a créé une non représentation quoi en quelque sorte voilà et c'est très beau par contre là je le tel que décrit ça a l'air ça a l'air ça a l'air assez basique mais c'est vraiment très très beau quoi d'une manière générale on peut pas rabattre la question de l'abstraction sur celle de la non-figuration quand vous rentrez plein pied dans la peinture de la renaissance italienne la plupart des idées qui sont représentées sont des idées abstraites et le fait de passer par la figuration ne les rend pas moins abstraites ce à quoi vous vous êtes confronté c'est vraiment une idéation abstraite et vous dialoguez avec elle dans un domaine du visible dont certes il y a des espaces connotatifs vous renvoient à du a priori connu mais ça n'est que du a priori il n'y a rien qui ressemble moins à un corps humain que une vierge peint par le pérugien en vérité ça résiste complètement à toute l'idée que vous pourriez vous faire une fois dans votre observation ben oui la renaissance du 15ème siècle Florentine en particulier avait une passion pour le contre aposto comme pose alors en dépit de tout le discours des peintres qui disaient qu'ils se mettaient à l'école de la nature etc essayez de reproduire cette peau chez vous je vous garantis que vous allez souffrir elle n'est pas faite pour un corps humain cette peau ben oui mais là on parle même pas des corps serpentins en S de la peinture d'Italie centrale dite maniériste il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au maniérisme effectivement non de toute façon non les configurations proposées par le Pérugien qui sont censées être d'une espèce de repos des figures et tout sauf reposée elle est insensée en vérité elle n'a pas de rapport avec de l'habitable et de l'incarnable donc on est dans un régime d'abstraction c'est pour accepter voilà cette idée qu'au fond une peinture a peu de chances d'être autre qu'abstrait et ce que disait Anselm Kieffer quand il parlait de sa peinture qui s'agassait un petit peu de l'art conceptuel qui apparaissait dans les musées il disait mais vous savez peindre est une activité conceptuelle c'est ça qu'il nous dit oui bon après tu sais que j'ai beaucoup d'affection pour l'art conceptuel proprement dit moi aussi mais j'en ai aussi beaucoup pour Kieffer autour d'art langage j'aime les deux c'est vrai c'est de notoriété publique que comment est-ce qu'il s'appelle extraordinaire réalisateur suédois que tout le monde connait Bergman avait une détestation et un mépris profond pour Orson Noël dommage et c'est tout à fait compréhensible pourquoi quand on connait leur cinéma respectif moi j'aime les deux comme j'aime Gombrowicz et Borgès l'un n'empêche pas l'autre il se haïssait absolument ah oui et c'est très très facile de le comprendre pourquoi c'est vraiment pas la même conception de la littérature c'est vraiment pas la même conception très en tension de la littérature bon est-ce qu'on se le fait ce masque et néomorphisme chez une fille psychotique allez on va y aller et là on va faire du image par image parce que la personne parle longuement que cette jeune fille donc on va essayer d'accélérer un peu j'ai quand même envie qu'on parle d'art un petit peu parce que la psychiatrie ça me met en colère alors que l'art ça m'exalte on pourrait parler aussi d'art qui nous met en colère oui il y en a il y en a c'est possible mais autant que possible je préfère parler des artistes que j'aime bon là on va se régaler parce que la jeune fille qui fait tout ça est assez génial il faut bien le dire alors je vais reculer un peu parce que j'ai approché ma caméra parce qu'on faisait des zooms sur la jeune fille japonaise vu que les images étaient plus petites là on va reculer un petit peu voilà oui c'était la moitié quasiment ouais c'est ça exactement donc là on verra un peu mieux et comme en plus c'est souvent des formats horizontaux hop voilà c'est très coloré alors là c'est chatoyant je vous le dis tout net aggrave on sent la psychose tout de suite forcément cette jeune fille ne va pas bien elle va pas bien elle va très mal ça pour pour celles et ceux qui sont arrivés avec le Red c'est un truc qu'on avait déjà évoqué avant et qu'on n'a pas réévoqué depuis mais une des choses qui caractérise ce discours là c'est la rétrodiction on commence par ce que le psychiatre a envie de dire et ensuite il regarde le tableau et il scrute pour trouver ce qu'il a envie de dire dedans vraiment c'est alors celui-là il est un peu plus généreux il est assez marrant mais oui il a une petite idée mais elle n'est pas forcément celle d'un aliéniste en tout cas pas que ça il étend son cadre et il se laisse un peu aller c'est assez marrant vous allez voir le premier texte qu'on a lu était assez généreux il n'y a pas eu du mauvais salut à Karak on commence par du généreux on termine par du généreux masque et néomorphisme chez une fillette psychotique à propos d'un cas très exceptionnel de psychose à thème persécutif chez une enfant suivie de 11 à 15 ans douée d'une virtuosité rare pour le dessin nous présentons une série de productions centrées sur le masque c'est en effet le thème de prédilection choisi par elle et presque constamment adopté lorsqu'on met à sa disposition des matériaux convenables le masque est lié dans nos esprits au théâtre grec au culte de Dionysos c'est Dionysos lui-même qui apparaît dans le masque comme déguisement d'un visage vivant et c'est en son honneur que les porteurs de masques dansent Dieu et homme à la fois le masque symbolise sa puissance et son rôle il est le Dieu qui regarde toujours représenté de face pour symboliser sa présence mais c'est aussi l'esprit d'un être sauvage sa venue apporte la folie c'est marrant c'est hyper intéressant déjà de partir oui c'est marrant qu'il fasse ça sur cette figure là parce que en plus Dionysos c'est pas pour le moment qu'on l'appelait le deux fois né en fait il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on l'appelait comme ça à l'époque de l'antiquité grecque il a une mère humaine il naît de sa mère une première fois alors pour vous situer la légende telle qu'elle est racontée classiquement comme toutes les tous les mythes grecs il y en a mille versions mais du coup il naît deux fois oui mais en fait sa mère qui est humaine demande à voir son père Zeus en gloire dans toute sa gloire d'Olympien de Dieu et Zeus lui dit mais c'est pas c'est pas quelque chose qui est fait pour les humains c'est pas quelque chose qui est fait pour les mortels et elle insiste elle insiste et lui dit mais c'est la mort quoi elle insiste tellement il finit par il finit par accepter et elle meurt avant l'accouchement et Zeus décide de sauver son fils qui n'est pas encore donc on lui fait on fait une césarienne et Héphaïstos installe Dionysos dans la cuisse de Zeus si vous avez déjà entendu parler voilà la cuisse de Jupiter c'est une référence c'est une référence à Dionysos en fait et et donc il va avoir une naissance humaine par sa mère et une naissance divine par son père qui va finir par l'accoucher de la cuisse voilà donc c'est vraiment une espèce de pont entre l'humanité c'est le plus humain des Olympiens en fait c'est le plus humain des Olympiens et le paradoxe c'est que il est toujours au-delà de la frontière de ce qui caractérise l'humanité pour la Grèce classique c'est à dire la cité il n'a pas le droit de rentrer dans le Pomeron dans le dans le cercle de la cité il est toujours à la à la limite c'est à la fois le plus humain des Olympiens et le plus sauvage des humains en quelque sorte donc c'est vraiment le dieu de la de la bivalence c'est le dieu de la tragédie qui est si tant est que l'idée d'art ait un sens à l'époque grecque enfin pas tel qu'on le conçoit mais en tout cas c'est regardé comme l'acmé de la pensée et en même temps c'est un dieu de la sauvagerie alors c'est l'esprit d'un être sauvage sa venue apporte la folie il est aussi le dieu qui souffre et qui meurt le dieu du génie de la création du dépassement il est à la fois dieu et homme deux fois né tué par persil déchiré dévoré à la fleur de son enfance il est lui-même un dieu qui déchire et dévore sa vie naissante toutes ces particularités bien étudiées par Walter Otto alors Walter Otto si vous le connaissez pas c'était un héléniste et un philologue pour l'anecdote il était tellement barré pris par son sujet grec qu'il croyait selon son entourage très probablement en Zeus lui-même et il a passé beaucoup de temps à établir le socle rationnel de la mythologie grecque il y a des fois en lisant Vernon et en plus en écoutant on se demande la différence la différence avec Athéna c'est que Athéna a une origine divino-divine c'est en avalant la métisse qui est qui est une nymphe donc divine que Zeus va avoir la fameuse migraine qui va donner naissance à Athéna c'est une voilà elle a une origine divino-divine Dionysos lui il est né Dieu il est pas né demi-dieu alors qu'il avait une mère humaine il est né Dieu parce qu'il a été accouché par la cuisse de Jupiter par la cuisse de Zeus donc c'est vraiment c'est vraiment une figure étrange la figure de Dionysos passionnante pour ceux qui s'intéressent à la mythologie complètement et si vous êtes ça je vous lirai un poème sur Dionysos plus tard toutes ces particularités bien étudiées par Walter Otto nous font considérer ce masque dionysiaque comme l'archétype séduisant pour comprendre le concept et le drame de l'aliénation Bureau dans un ouvrage connu sur les masques voit aussi dans le masque grec l'instrument d'expression de l'émotion fondamentale en accord avec le coeur bon avec le coeur de la tragédie grecque il amplifie l'émotion et la communique un peu comme un gros plan de cinéma mais le masque poursuit cet auteur existait déjà chez les égyptiens il était utilisé pour masquer les morts il signifiait le retour de l'être humain sur soi-même il concrétisait un accomplissement dans les civilisations précolombiennes le masque est révélateur de l'instinct dans les sociétés chrétiennes qui veulent mettre à jour la vraie nature divine de l'homme le masque est l'instrument du démon il isole l'homme et le fait prisonnier il l'envoûte en quelque sorte des figures grimaçantes des gargouilles de nos cathédrales aux faces démoniaques des goyards de la période noire il n'y a pas vraiment de discontinuité l'ethnologie moderne Griol et ses élèves alors Griol c'est un africaniste assez brillant antifasciste très tôt dans l'histoire dès les années 30 il s'est élevé contre un musulmanisme et c'est un spécialiste des dogons a bien étudié les masques dans l'Afrique noire et leur rôle magique le masque permet de plus être soi c'est Marcel Griol c'est très chouette le masque permet de plus être soi de se dissimuler de faire peur il capte l'énergie magique semblable au mana des mélanésiens alors le mana pour ce spécial qui vignore c'est une espèce de puissance diffuse chez les mélanésiens une sorte de une manifestation d'efficacité symbolique qui peut habiter des objets ou des personnes voilà il permet de s'identifier à un mythe à un héros à un personnage de légende voire à une bête totem de participer à son pouvoir associé au démon de la danse il permet l'accession à un état de possession bon alors là on a notre Agilnis qui s'est fait une petite promenade dans le masque c'est déjà plus généreux c'est vrai il ouvre lui au moins il est sympathique quand même il ouvre lui au moins il dit beaucoup de choses qui sont finalement assez hors sujet mais le hors sujet c'est pas moi qui vais enfin c'est magnifique le hors sujet bah oui voilà voilà maintenant l'observation résumée de notre petite malade on dirait en plus qu'il en parle avec tendresse oui la première chose qu'il a dit c'est qu'elle était très bonne il en a parlé avec émotion quand il évoquait son talent pour la peinture oui 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 Christine H enfin enfin un psychiatre qui s'intéresse voilà à la peinture comme peinture il était temps on va voir Christine H est une enfant admise dans notre clinique alors à Solipon c'est dans le Var pour des troubles mentaux graves évoluant depuis la première enfant s'ayant fait exclure depuis deux ans et demi de l'école où d'ailleurs elle avait absolument rien appris et de tous les milieux d'enfants où on l'a traité de folle en fait cette fillette présente une excitation presque continue faite le plus souvent de revendications de colères de plaintes véhémentes entrecoupées de rires qui semblent immotivées ses propos sont souvent incohérents émaillés de néologisme que nous retrouvons plus loin ses actes et ses réflexions bizarres alors quand il dit on retrouvera plus loin c'est parce qu'elle elle parle de ses peintures et il prend en note ce qu'elle en dit ses actes et ses réflexions bizarres ses moments d'absence avec fixité du regard c'est celui-là qui souvent inintelligible en font une véritable aliénion oui un inintelligible aurait été peut-être plus adapté qu'un cohérent d'ailleurs dans la phrase précédente oui dans la phrase précédente oui parce que la question de la cohérence elle ne peut être livrée que à la décision du sujet lui-même il y a lui qui construit la cohérence effectivement tu as raison la cohérence c'est une production du sujet le délire est cohérent le délire construit des modalités de sa cohérence propre c'est une structure dont on peut dire une structure logique tout à fait dans ses propos reviennent sans cesse les mêmes plaintes on me martyrisse on m'arrache des morceaux de chair je ne suis plus qu'un squelette tout le monde m'en veut personne ne m'aime mais c'est Suze elle se plaint c'est Suzy Mero c'est le retour de Suzy Mero elle se plaint d'être délaissée ou préfère elle se plaint d'être délaissée on préfère sa soeur ou ses amis etc sans cesse elle se dispute interprète les moindres gestes de l'entourage et elle s'écrit je suis jalouse et pleure à grand fracas elle déclare aussi j'ai pas de chance j'ai peur j'ai peur des yeux j'ai peur de l'arrêt des cheveux j'ai peur des lèvres j'ai peur de mourir ce qui est normal quand on a peur on a peur de tout et on a bien raison la peur est-elle autoténique tout est sujet d'inquiétude et c'est tout à fait normal d'avoir peur de tout notamment de l'arrêt des cheveux à l'école comme chez nous les cheveux s'arrêtent après c'est pas ce qui vient c'est un flux comme disait Gilou c'est un flux c'est un champ à l'école comme chez nous à l'admission elle se livre à toutes sortes de pitreries elle fait semblant de téléphoner elle s'esclaffant bruyamment ou en hurlant pour se plaindre de tous et de chacun dans les antécédents de cet enfant c'est la deuxième d'une lignée de trois enfants notons qu'une grand-mère paternelle est une psychopathe internée et une mère qui pendant la grossesse présentait une colibacillose traitée par des sulfamides et qu'elle-même à l'âge de 11 mois a fait une chute grave de son lit avec hématome frontal ayant nécessité une hospitalisation de 15 jours donc il n'écarte aucune hypothèse pour supposer aussi pourquoi pas des troubles d'origine neurologique il essaye tout en tout cas il prend en note tout ce qui n'est pas plus mal l'enfant qui commençait déjà à parler a cessé brusquement de s'exprimer jusqu'à deux ans l'électroencéphalogramme avait été légèrement altéré non après cette chute notons encore que les parents sont nerveux qu'ils paraissaient excédés qui nous font savoir qu'un enfant depuis son expulsion de l'école ne sortait pratiquement plus de chez eux peut-être que ses pauvres parents ne savent pas comment gérer la situation ce qui arrive régulièrement les parents sont souvent désemparés devant des enfants qui échappent à leur propre normativité par exemple est-ce qu'il peut avoir des effets psychogènes ou névogènes sur les enfants également ces angoisses oui tout à fait l'examen psychologique montre que l'enfant présente un résultat intellectuel un niveau intellectuel limite elle a 73 au WISC résultat intériorisé par la nullité des acquisitions scolaires le WISC c'est ce qu'on appelle l'échelle d'intelligence de Bessler c'est un test de QI pour enfants mais ce n'est pas fait comme le QI c'est construit spécifiquement pour les enfants et les adolescents tu allais dire quelque chose Gaël ouais là enfin comment dire j'ai les poils qui se hérissent un petit peu par rapport c'est un truc qui me prend en général sur ce genre de présentation un petit peu un petit peu à la hussarde de la biométrie limite d'un point de vue mental enfin disons qu'elle n'est pas capable de passer un test qui est normalisé qui est standardisé pour des gens qui ne fonctionnent pas comme elle quelle surprise en même temps j'ai envie de dire oui il rajoute résultat infériorisé par la nullité des acquisitions scolaires cadre non moins normatif et donc son cadre évaluatif il est compliqué c'est tout le problème de la biométrie en particulier quand il s'agit de l'appliquer à l'intelligence humaine déjà gros problème de définition sur ce qu'est l'intelligence les réalistes du QI ont tendance à maquiller dans des circonvolutions rhétoriques la réalité de leur définition qui est purement purement tautologique le QI et l'intelligence qui est le QI mais voilà le fait est que le quotient intellectuel quel qu'il soit un quotient intellectuel est toujours normalisé pour une population donnée et pour une population générique pour un être humain générique donc pas fou donc évidemment évidemment qu'un qu'un sujet délirant même indépendamment de sa scolarisation ce qui est déjà le QI mesure déjà avant tout le premier bottleneck c'est quand même la scolarisation puisque c'est ce qui permet la mesure c'est ça c'est la scolarisation elle-même qui produit toutes les compétences suffisantes pour être bon à ce test à la con donc on tourne un peu en rond voilà et là-dessus bah oui c'est un test qui est standardisé pour un être humain générique dans une société donnée on n'a pas arrêté de le dire la maladie mentale est une manière de transformer le fou en autre en radicalement pas moi donc on se doute bien qu'en radicalement pas être humain générique d'une société donnée donc oui j'imagine bien qu'elle doit avoir des tests faibles on note de nombreuses erreurs perceptives avec un type de perception très globale une grosse difficulté de contact avec le réel une pensée mal contrôlée floue confuse très subjective oui l'interpénétration discordante du perçu et de l'imaginaire le caractère délirant de la pensée sur un mode fantasmagorie putain il en faut de l'activité mentale pour 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 créer une comment dire une une exubérance de l'imaginaire à partir du perçu ce qui est très drôle c'est le très subjectif est-ce que les médecins supposent par exemple qu'on ne subjective pas la norme mais si mais bien sûr que si le choix d'un dénoncé parfaitement normatif c'est une subjectivation de la normativité donc quelqu'un n'est pas plus ou moins subjectif que quelqu'un d'autre les seules créatures non subjectives sont les morts qui subjectivent très peu ils se deviennent très paresseux avec la mort chacun c'est ça on arrête de subjectiver quand on meurt on arrête d'être quand on meurt c'est ça exactement les morts arrêtent d'être feignasse mais alors quel feignasse ces morts sur le plan ça je veux dire les morts ils font rarement le ménage après les fêtes c'est jamais eux c'est jamais eux qui ramassent les cadavres de bouteilles tout ça ils sont là il faut regarder alors qu'ils pourraient qui c'est qui passe le râteau tu viens même pas ils s'occupent même pas de leur tombe tu viens pas les entretenir c'est abandonné exactement si tu n'y vas pas ils ne foutent rien qu'est-ce que ça leur coûterait ils laissent tout comme ça tout comme ça ils arrosent pas les fleurs enfin bon on va arrêter de dire du mal des morts je sais que cette cette mortophobie est peut-être un peu mal perçue il y a peut-être des morts parmi vous je présente mes excuses aux morts du chat c'est vrai que tout ça est peut-être un peu trop mortophob mais quand même secouez-vous les morts un peu excusez-moi mais franchement vous ne faites pas beaucoup d'efforts c'est clair sur le plan du caractère et de la personnalité il s'agit d'une hyper émotive non active très extravertie avec une mobilité particulière de l'humeur une grande impulsivité une explosivité extraordinaire un envahissement de la subjectivité à tout moment elle-même agressive combative malgré sa pusillanimité alors pusillanimité c'est un excès de paresse et de lâcheté et sans cesse en quête d'affection il y a un truc quand même il y a vraiment besoin d'un dictionnaire psychiatre français parce que non active extravertie c'est bizarre la perso ça ne m'évoque rien exactement hyper émotive non active très extravertie je ne vois pas ce que ça veut dire le non active me paraît très bizarre je suis bien d'accord je trouve ça très étrange et parler de pusillanimité alors que visiblement elle est hyper active et qu'elle fait beaucoup de choses alors le pusillanim est censé ne rien foutre ne rien amener à son terme une hyper active non active pour une non active là j'ai un gros paquet d'images qu'on va regarder ensemble quand même je trouve que pour une pusillanim elle y va et elle finit enfin je veux dire elle est sans cesse en caisse d'affection et finalement capable de s'attacher profondément on est rassuré quelle surprise c'est par l'intermédiaire de cet attachement affectif que sera ordonnée une cure qui aboutira à une extraordinaire amélioration donc on va utiliser cet attachement affectif toujours des entre-deux des entre-deux c'est ta maman salut des entre-deux t'es pas mortophobe tu aimes des gens qui sont morts et morts oui moi aussi j'aime beaucoup beaucoup de morts en vérité tu vois j'ai des propos terriblement mortophobe alors que la plupart de mes amis sont des morts donc franchement c'est vrai c'est vrai pareil elle a un entente et je dialogue c'est vrai c'est vrai c'est vrai non mais on a quand même toute la conversation on croit on croit que non mais en fait ils ont de la conversation il dit un petit truc qui montre quand même une certaine perfidie dans le traitement puisqu'il dit c'est pas l'intermédiaire de cet attachement affectif que sera ordonnée une cure c'est qu'on va exploiter en fait les capacités d'attachement de cette petite fille du genre tu l'aimes bien le docteur bah remplis ce test il sera très content tu l'aimes bien le docteur viens on va dans la salle on va travailler on va te mettre une petite machine sur le crâne il sera très content le docteur que tu aimes bien il a un petit bout de saloperie quand même c'est quand même une petite perle de cynisme un petit peu quand même j'entends ça c'est con il avait bien commencé il était là la truffe fraîche avec ses ouvertures à la mythologie etc c'était sympa on a pu parler de Dionysos c'était cool on est passé chez les pré-colombiens chez les dogons c'était sympa et puis alors d'un seul coup pouf pouf elle a un intense besoin de s'exprimer c'est dans le dessin qu'elle trouve une voie privilégiée c'est dans le texte au demeurant Dialogue des Enfers entre Mathieu et Montesquieu dont je ne saurais trop conseiller la lecture tant il est informatif sur la façon dont le pouvoir contemporain s'est construit voilà voilà malheureusement malheureusement il est moins connu que beaucoup moins connu le protocole des sages de Sion le protocole des sages de Sion dont il est la matrice dont il est la matrice essayez de vous imaginer que ce qu'avait fait Maurice Joly avec le dialogue aux Enfers entre Maquiel et Montesquieu c'était décrire l'état bonapartiste celui de Napoléon III et le cynisme de l'état de bonapartiste en faisant dialoguer Montesquieu qui incarne en quelque sorte la pensée libérale dans le texte et Machiavel qui est le comment dire le qui tient le rôle du pragmatique voilà donc la parole commence par Montesquieu qui décrit le principe de l'état moderne et Machiavel arrive en pragmatique cynique pour dire voilà ce que je ferais si j'étais l'état donc l'idée est de décrire l'état bonapartiste dans 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 tout son machiavélisme ce qu'a fait le rédacteur des protocoles des sagiétions c'est prendre ça remplacer tous les moments où Machiavel dit si j'étais l'état par nous les juifs rajouter des moments où où enfin de pur voilà nous faisons ça car nous nous sommes mauvais il y a ça texto dans le texte quoi car nous sommes mauvais et haïssons la chrétienté ce que disent tous les méchants en général dans un rire chardonnay nous sommes si mauvais nous allons nous allons détruire le monde et ça a donné les protocoles des sagiétions ce qui est de terrible c'est que je me souviens c'était dans Protocol of Zion un documentaire de mince comment est-ce qu'il s'appelle Léwin je crois musique de John Zorn d'ailleurs ah ouais très belle musique de John Zorn arrête de digresser dans tes digressions s'il te plaît concentre-toi sur ta digression et donc et donc le réalisateur tombe sur un chauffeur de taxi new-yorkais avec qui il discute de politique et à la fin de la course le type lui dit voilà de toute façon tout était déjà dit dans les protocoles des sagiétions et là tombent des nues Léwin Léwin tombe des nues genre mais je pensais que c'était tranché enfin on sait que c'est un faux depuis un an un an après l'article du London Times qui lui avait donné sa réputation on savait déjà que c'était un faux on connaissait déjà son origine enfin sa matrice la matrice et puis même le cercle d'origine autour de la comtesse et le cercle d'origine et le cercle d'origine non c'était le le commanditaire était le chef de l'Ocrana à l'étranger qui était en poste à Paris la rédaction c'était dans le cercle les amis de Blavatsky pour les sources que j'en ai mais ça c'est un truc qu'on ne sait que depuis les années 60 ou 70 du monde du rédacteur et ce qu'on savait à l'époque déjà très tôt dans les années tout début 20 on sait que c'est un faux et on connait la matrice dans les années 30 on est déjà fixé sur le commanditaire donc le chef de l'Ocrana à l'étranger basé à Paris et dans les années 60 70 on identifie même le non enfin ne pas pu c'est non c'est encore autre chose donc je continue mon histoire et donc Léwin décide de faire ce documentaire pour essayer de voir qui y croit encore et donc il fait un tour des Etats-Unis des néo-nazis et à un moment donné il parle à un ancien néo-nazi repenti et il est à deux doigts de comprendre une des raisons de la réussite des protocoles des agétions la première la principale c'est l'antisémitisme oui c'est quand même la principale ça marche bien c'est une affaire qui marche c'est l'antisémitisme ambiant qui lui a donné une audience et qui continue à lui donner une audience mais il y a une autre raison secondaire mais importante qui est parce que le jeu auquel se livre le rédacteur est de remplacer une authentique critique de l'Etat moderne par une réattribution depuis l'Etat sur les juifs le type l'ancien néo-nazi lui dit quand j'ai commencé à sombrer dans le nazisme on m'a fait lire les protocoles je regardais autour de moi et je voyais ce qu'il y avait dans le livre et en partie je comprends pourquoi parce que il pouvait voir la critique du dialogue aux enfers entre Machiave Montessieux juste c'est pas question de juifs c'est question d'Etat moderne voilà c'est le fonctionnement de l'Etat moderne de faire semblant ce qu'explique Maurice Joly de faire semblant de jouer le jeu du pluralisme c'était une spécialité de Napoléon III d'ailleurs ça de se poser en moderniste de voilà de se porter garant officiellement du pluralisme tout en voilà comment dire verrouillant verrouillant totalement le pouvoir on pourrait dire la même chose de l'anacronique revenir à nos moutons ouais voilà je voulais pas évoquer ça sans expliquer un petit peu le lien que je faisais oui n'invitez pas Gaël dans le chat je sais plus qui a parlé de Joly je suppose que c'est Glitch 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 il ira en enfer Gaël dialogue aux enfers avec Machiavel et Montesquieu il ira en enfer alors on a que c'est pas la seule fois qu'on se retrouve avec une belle oeuvre qui devient un monstre de propagande antisémite je vous rappelle que le juif le juif le film de White Allen le juif le film le plus fondateur des oeuvres antisémites de la guerre 39-45 va chercher ses sources dans un bouquin magnifique de Lion Oppenheimer c'est ça c'est ça non Lion Feuschfanger c'est Suisse Oppenheimer c'est le nom de son héros donc c'est un merveilleux livre de Lion Feuschfanger que je vous invite à lire le juif Suisse parce que pour vous laver de l'ignominie de ce film de White le film même remarque pour Der Golem un classique du cinéma antisémite également donc c'est pas rare tiré d'un roman philosophique on parlait de Von Pathus typiquement un antisémite qui joue la lecture rabbinique c'est quand même assez fort c'est assez courant dans l'antisémitisme fin 19ème début 20ème tous ces trucs sur les cabales etc ils n'arrêtent pas ça les fait bien triper cette bande de salopards alors où j'en suis on va retourner sur notre petite fille sur hyper émotif tatatitata elle a un besoin de s'exprimer tatatitata elle exécute des oeuvres de toutes dimensions sans une hésitation sans une reprise sans donner le moindre signe de fatigue pour une pusillanime excuse moi nous avons étudié ailleurs dans un essai qui s'appelle le dessin de l'enfant inadapté en mettant en évidence principalement les éléments suivants Christine n'accepte pas son sexe elle se représente toujours en garçon dans le monde humain qu'elle dessine et qui est surtout composé d'êtres fragmentaires menton de l'institutrice ou de la secrétaire chignon de l'infirmière raie des cheveux de l'éducatrice oreille d'un petit voisin bouche en forme de vipère d'une ennemie jambe de fantôme mollet de la blanchisseuse tête coupée si la représentation humaine est complète alors elle est volontiers déformée plus souvent dans un sens assez agressif une énorme corne pousse sur le front le nez ondule d'une manière grotesque les oreilles deviennent immenses ou pendantes les joues sont tatouées le front se barre de rides la bouche s'allonge démesurément en forme de serpent l'oeil prend la forme d'un poisson etc. parfois une même représentation condense des parties d'individus appartenant à des sujets différents ou s'unissant à des objets par exemple une jambe avec un talon à cinq branches et soudée à une représentation schématique de ce qu'elle appelle macchabée et au trépied du tableau noir elle aime également représenter des êtres en mouvement un peu à la manière de Severini donc Severini c'était un artiste italien de la période futuriste ou de Duchamp voilà un chien qui grandit l'éducatrice qui danse des mains qui applaudissent un visage torturé par un tic elle n'hésite pas à trouver un équivalent plastique des bruits des bruits de gorge des bruits de son maxillaire ou de ses muscles quand elle avale de même elle spatialise les entités temporelles voici par exemple les jours de la semaine représentés strictement de la même manière et suivant le même code à plusieurs années de distance la clé nous en est fournie par un dessin en couleur où le lundi le mardi et le samedi sont représentés par un ovale orangé elle nous explique ils se ressemblent parce qu'ils sont près du dimanche et le dimanche c'est le jour où on va en promenade où on sort où on s'habille bien en fait le dimanche c'est un rectangle ornée d'une décoration symbolisant la dentelle du pantalon qu'elle met ce jour là de même tu vas vite c'est difficile du coup moi je voulais quand même qu'on prenne quelques petites secondes pour voir ces images pour voir ces images je veux qu'on prenne plus que quelques petites secondes si tu veux bien mais quelques petites secondes pour acter le fait que pour la première fois en quatre psychiatres on se retrouve avec un psychiatre qui fait une référence de peinture oui c'est vrai à Duchamp et à Séverini oui oui complètement et puis il a il met toute son énergie au service d'une description dont on sent quand même qu'elle est portée par un certain enthousiasme à décrire il est assez admiratif devant l'ingéniosité et l'intelligence des représentations il ne nous parle pas de symptômes il nous parle non c'est vrai c'est quand même voilà je voulais qu'on prenne quelques petites secondes pour bien mesurer l'écart qui nous sépare de ce qui a précédé complètement de même quelques minutes après pour regarder les oeuvres oui on aura du temps le mercredi et le vendredi se ressemblent parce qu'ils sont près du jeudi jour du pique-nique et enfin toujours dans le cadre de ces néomorphismes voici une série de schémas curieux intitulés successivement ou roudoudou parce qu'il ressemble à un bonbon qui s'appelle roudoudou je n'ai pas hésité à manger des roudoudous quand tu étais petit moi j'en ai mangé beaucoup tu vois ce que c'était ? oui tu vois les petits coquillages les plus jeunes d'entre vous peut-être pas vous êtes allé dans des foires du trône ou des machins comme ça peut-être c'était des coquillages des petits coquillages avec du sucre fondu à l'intérieur qu'on léchait alors nous avons aussi prouté nous avons prouté prouté parce qu'il ressemble au froufrou d'une robe agitée par le vent il y est parce qu'il ressemble à la ville une robe agitée par le paix du coup j'imagine par le paix par le paix ah par le paix prouté il y est parce qu'il ressemble à la ville d'Hier Gunther parce qu'il ressemble à une femme de service qui a ce nom là les néomorphismes elle les désigne sous le nom de pansoir un terme qui condense le mot pensée et le mot passoire pour elle ce sont des pensées qui traversent à travers son cerveau comme à travers une passoire des pansoirs pour expliquer ce que c'est ou même spontanément elle dessine une passoire puis tout ce qui ressemble à une passoire un téléphone un bilboquet les pansoirs sont des pensées pénibles auxquelles elle donne des noms néologiques comme ci-dessus et dont elle a constitué un code complexe et invariable comme on en trouve dans certains délires incurables d'adultes aliénés on retrouve la question de la construction logique et donc d'un vrai plan d'organisation complètement cohérent pour le coup donc là on voit que cet enfant est parfaitement cohérent elle consiste à un système un système parfaitement cohérent en bref nous nous trouvons en présence d'un état psychotique de type schizophrénique avec des éléments paranoïdes bien que très rares à cet âge prédominant dans un contexte d'excitation et d'anxiété intense excusez-moi alors schizo c'est plutôt une situation psychotique qu'on va déclarer après un épisode psychotique c'est compliqué en fait là on va rentrer dans la grande difficulté des nosographies la psychose elle-même parce qu'on ne peut pas les causes sont difficilement déterminables comme tout à l'heure on l'a définie par les symptômes ce qui fait donc cette fameuse limite de la nosographie psychique d'une façon générale on dénote plutôt perte de définition claire des espaces entre réalité et fantasme décorporation souvent une difficulté à établir une limite vraiment propre entre son corps et le reste du monde des hallucinations des délires c'est très direct d'ailleurs moi j'ai souvenir d'un ami schizophrène qui ne pouvait pas ranger un livre dans une bibliothèque parce que dans une bibliothèque un peu serrée parce qu'il avait l'impression qu'en rangeant le livre sa tête était écrasée ah oui typiquement on est dans une paresthésie assez courante effectivement dans les cas de schizophrénie la frontière entre soi et le monde est plus poreuse qu'elle l'est pour un sujet au niveau de se développer des distorsions de la réalité souvent angoissante mais pas forcément des pensées qu'on appelle des pensées délirantes avec le délire avec sa fameuse constitution dans la durée c'est-à-dire le délire c'est essentiellement une forme de la durée des énoncés des hallucinations de toutes sortes auditives visuelles et des modes de pensée qu'on suppose désorganiser mais je pense que c'est vraiment une façon de parler je ne crois pas dans la désorganisation pour ma part de la pensée schizophrène plus que d'une façon générale l'idée d'une incohérence psychotique même chose donc c'est compliqué parce que le tableau symptomatique il est partagé avec beaucoup d'autres troubles psychiques donc on va vite arriver aux limites de cette capacité à nommer les choses c'est toujours le cas d'ailleurs normalement c'est de bonnes c'est de bonnes politiques pour un pour un un psychologue clinicien de toujours faire un dialogue différent un diagnostic différentiel quand il fait un diagnostic c'est à dire de trouver une autre manière d'agencer les symptômes pour pouvoir comparer voir si ça ne serait pas comme beaucoup de choses sur coupe en fait dans la symptomatique ce qui voilà j'ai déjà dit beaucoup de mal de la psychiatrie je ne vais pas me relancer mais c'est aussi un problème c'est aussi un problème après qui peut être temporé si le si le si le si le si le psychologue clinicien ou psychiatre est assez intelligent pour 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 prendre au sérieux justement cette idée de diagnostic différentiel et donc moins prendre au sérieux les fameuses cases là à cocher donc on trouve chez cette petite fillette aussi des éléments paranoïdes qui sont assez rares à ses tâches qui sont prédominants chez elle dans un contexte d'excitation et d'anxiété intense un infantilisme relativement important qui contraste avec l'excellence de son développement corporel elle a un vrai corps d'adulte par moment on assiste je ne sais pas trop ce que ça veut dire mais par moment on assiste à un tableau oniroïde oniroïde en forme de rêve si vous voulez d'où émergent des hallucinations véritables et qui se présentent comme les éléments d'un délire donc avec toutes les propriétés toute la structure la construction d'un délire nous résumons brièvement l'exégèse de ce cas donc l'analyse si vous préférez après avoir rappelé la fragilité héréditaire et prénatale aggravée par le traumatisme crânien dans la première enfance nous retenons le sevrage brusque du vivron qui pourrait conditionner cette fixation orale qui persiste chez cette fillette extrêmement avide de gourmandise il a mis inconditionnel quand même oui c'est vrai presque obsédé par les bonbons le retard de l'enfant obsédé par les bonbons oui c'est bizarre oh là là oui un enfant obsédé par les bonbons elle ne va pas bien ah non ils ont bien fait de l'internet le retard de langage a favorisé une gêne dans la communication du développement de la sociabilité et d'autre part la fixation à un certain infantilisme la vie dans un monde magique dont elle se libéra que très lentement et assez incomplètement son excitation et son comportement insupportable lui font vivre une sorte de rejet donc il devrait rajouter insupportable pour les autres qu'on peut concevoir il y a une difficulté due au cadre de la normativité comportementale et sociale qui rend insupportable le comportement diffou pour la simple et bonne raison qu'on n'aménage pas la possibilité de les intégrer tout simplement à la pluralité à l'hétérogénéité comportementale ce qui serait plus simple pour tout le monde à mon avis c'est ce que je m'évertue à dire mais là encore une fois on se retrouve avec cette lutte entre deux conceptions du handicap le modèle médical du handicap et le modèle social c'est à dire que dans le modèle médical du handicap le handicap est une caractéristique de la personne dans le modèle social du handicap c'est une caractéristique de la personne en société dans une société donnée typiquement Laurent et moi portons des lunettes il se trouve que je vis dans une société dans laquelle il m'est relativement facile même en étant pauvre d'avoir accès à ces moyens de correction de la myopie et de la presbycie que sont des lunettes c'est donc un handicap c'est donc un handicap plus que l'IGT dans une société dans laquelle les lunettes ne seraient pas aussi facilement disponibles ça serait un handicap considérable à un mètre je ne vois pas un visage je vois des taches de couleur ce qui fait le handicap c'est l'absence de lunettes c'est la myopie dans l'absence de lunettes là c'est c'est un trait dans une société voilà c'est un trait dans une société donc là je vous prends un exemple physique parce que la frontière est très marquée ce qui permet d'éclairer la différence entre un modèle social et un modèle médical mais ça s'applique à des choses plus complexes comme ce que le modèle médical du handicap appelle la maladie mentale de la même manière c'est à dire si j'ai une hypersensibilité sensorielle par exemple d'autiste je me souviens d'une fois où on était allé faire les courses avec la personne qui m'aidait à sortir l'ami qui m'aidait à sortir dans la colocation et je le fais très très peu parce que c'est extrêmement problématique pour moi supermarché c'est éclairage au néon musique pas assez forte pour être suivie mais trop forte pour être ignorée bruit écho enfin quelque chose qui est très compliqué pour moi et qui peut très facilement se terminer très mal en meltdown voilà et là cette fois là on sort du supermarché et je dis tiens c'est bizarre je me sens pas mal et Arnaud car c'était lui me dit bah oui c'est l'heure des autistes et là je réalise au moment où il me dit ça je réalise que il n'y avait pas de musique dans le supermarché quand on y allait il n'y avait pas ce truc de musique il y avait relativement peu de personnes et il y avait beaucoup moins d'éclairage et ça a changé ma vie enfin ça a changé ce morceau de vie quoi c'est à dire que ça serait relativement facile d'aménager les supermarchés d'une manière qui serait supportable aux gens qui comme moi ont des problèmes d'hyperstimulation sensorielle quoi c'est pas fait pour des raisons commerciales mais ça pourrait être fait facilement en fait voilà ça serait pas handicapant du coup pour faire des courses alors que ça l'est énormément voilà 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 après avoir rappelé la fragilité héréditaire et prénatale agravée par le 3 oui donc je sais plus on en a la vie dans un monde magique son excitation et son comportement insupportable dit-on donc lui font vivre une sorte de rejet dont elle se trouve par la suite culpabilisée hein il dit insupportable dit-on oui d'accord lui font vivre une sorte de rejet dont elle se trouve par la suite culpabilisée surtout après la naissance du puits-né la prépuberté réactive à un moment le refus de son sexe en bref à ce moment de cette évolution c'était ses parents qui disaient ça en bref à ce moment de cette évolution la signification générale de son comportement paraît bien être le refus d'un univers sans amour dangereux et hostile et la régression vers une première enfance utopique elle vit ses fantasmes déréalisants le temps vécu n'en finit plus elle crée alors un univers nouveau qu'elle décrit dans son langage autistique émaillé de paralogisme le néologisme puis apparaissent les épisodes oniroïdes avec hallucination et délire donc là vous voyez un emploi par exemple du terme autistique qui est particulier qui décrit dans un cadre qu'il a pourtant évoqué comme un cadre psychotique de type schizophrénique le terme autistique renvoie à une série de modes comportementaux qui à cette époque détermine finalement un autre cadre un autre cadre nosographique ça montre bien combien ce mot a changé de place par exemple on note aussi qu'à cette époque il fait assez peu de cas de ce qu'on appellerait aujourd'hui la dysphorie de cet enfant ça ne semble pas l'intéresser plus que ça en tout cas il ne va jamais la pensée en 1970 avec toute l'attention et le soin qu'on porterait à ce trait là en ce moment ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il soit prépondérant ça veut juste dire qu'entre 1970 et aujourd'hui des tas de choses se passent et qu'à chaque moment de l'histoire de la clinique on va aussi construire ce qu'on pourrait appeler des focales des choses sur lesquelles on va apporter plus d'attention ou d'autres et d'autres qui paraîtront pas forcément importantes parce qu'à ce moment là ce n'est pas quelque chose qui va déterminer la façon de diagnostiquer ou de penser un problème on en fera plutôt par exemple aujourd'hui je pense qu'on aurait tendance à avoir dans ce discours dysphorique de cet enfant peut-être un trait fondamental pour comprendre tout le reste alors que lui on comprend bien qu'il en fait plutôt un symptôme de tout le reste dans la clinique l'éloignement du milieu permet un déconditionnement partiel qui nous paraît un premier élément favorable l'effet de la cure médicamenteuse l'évolution physique la vie en milieu médical hyper contrôlée avec résolution immédiate à chaud de tous les problèmes vécus son attachement passionné à certains cadres de la maison l'atmosphère l'ambiance de sympathie de participation qu'on a décrite ailleurs et qui nous paraît influer très largement sur l'évolution du caractère et du noyau psychotique la pratique du chant de la danse et surtout du dessin lui permettent de se revaloriser de s'exprimer de se libérer de la plupart de ses problèmes il lui semble maintenant et là on peut on peut à nouveau marquer quelques petites secondes pour saluer le fait que encore une fois c'est le premier sur les quatre là à parler de ce que tout ça lui permet à elle c'est ça de ce que ça lui fait de ce qu'elle fait avec tout ça ce qui était totalement absent des trois autres je ne l'ai pas vu celui-là c'est le mien en l'occurrence qu'il n'y ait pas consensus c'est pas constanceuse oh 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 ça va plus à utiliser tant mieux parce que il lui semble maintenant que les jours passent vite alors qu'avant dit-elle il semblait long 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 elle n'a plus honte de son corps de ses seins en particulier comme ça plus tard je pourrais donner du lait au bébé d'accord le château est devenu un havre de sécurité après avoir été le théâtre de la terreur elle ne croit plus au ponchoir dit-elle c'est dommage en réalité elle en dessine encore d'accord mais elle les qualifie de masque de carnaval c'est à dire à la fois un reniement et une exploitation d'un graphisme cathartique en définitive l'acceptation progressive d'un univers aimant compréhensif et protecteur a permis cette évolution plutôt favorable elle est sortie maintenant de notre clinique depuis 7 mois elle vit à Paris dans une existence à peu près normale prenant seul son autobus pour aller à l'école se comportant dans sa famille avec ses voisins d'une manière normale nous présentons ici 12 de ses dessins exécutés librement sur une feuille de papier canson grand modèle à l'aide de pastels à l'huile à l'huile regardons ce premier dessin donc là ce que va faire le clinicien pour cela c'est vraiment un descriptif assez long pour chaque dessin d'accord cette planche que nous voyons là très très joyeuse traduit bien l'univers morcelé on parle sans doute effectivement de l'espèce de dislocation spatiale de tous les éléments qui bien que combinant ensemble on ne voit pas le bras bleu bleu foncé j'aime dire la façon de se terminer ça ressemble plutôt à une bougie coudée on dirait un bougeoir le bout le bout fait à la fois l'âme plume la contrainte du cadre a peut-être donné lieu à cette nécessité de couder la bougie couder ouais c'est possible cette planche traduit bien l'univers morcelé de cette pré-schizophrène dans une même planche elle a réuni une bougie inventée le terme d'inventer revient souvent et traduit une certaine conscience du processus créateur donc c'est sans doute ce fameux cadre de contrainte son indépendance vis-à-vis du réel la satisfaction de l'acte agit et concrétisé ça me fait rire ajoute-t-elle comme pour dédramatiser un souvenir terrifiant elle domine à côté ce sont les jambes les mollets d'une employée de maison c'est ce qu'elle dit la tendance à l'obésité de cette personne lui a suggéré cet aspect monoliforme et les bourrelets de graisse mais l'extrémité inférieure n'évoque en rien un pied et condense en réalité une main une patte d'oiseau et le talon de Blanche-Neige comment ça le talon de Blanche-Neige bon là je suppose qu'il tire ses renseignements de ses conversations vous noterez qu'il ne dit rien de cette petite figure amusante qu'il y a en bas à droite il y a un truc que je trouve assez mignon d'ailleurs c'est qu'il parle d'indépendance vis-à-vis de la réalité c'est-à-dire qu'il utilise un mot à la connotation extrêmement positive oui c'est vrai c'est vrai il y a beaucoup plus de générosité quand même à droite ah si il en parle cette chétive silhouette c'est Odile B une petite camarade qui vient d'être admise pour son anorexie mentale dans un état de maigreur extrême la tête est déjà un masque dont nous retrouverons les multiples aspects dans d'autres dessins enfin à gauche en bas ce rectangle de Turvillings trié c'est le Maccabée dit-elle elle sait que le Maccabée c'est un mort mais c'est aussi autant qu'on puisse en juger par ses associations un linceul et une bière là encore se trouve l'expression d'une peur de la mort et une dédramatisation humoristique ah on retrouve ces bougies coudées ah c'est fascinant du coup c'est peut-être non ouais c'est peut-être c'est peut-être pas la contrainte du format je sais pas ou alors elle tire partie de la première contrainte pour en faire ensuite un motif c'est ça c'est devenu une chose ça existe ça me rappelle ce que tu avais dit quand tu fais quand j'étais passé à tes ateliers d'initiation à l'expérimentation musicale je me souviens que tu avais décrit l'expérimentation musicale comme tu fais quelque chose que t'es pas censé faire tu le fais accidentellement et t'essayes de le reproduire c'est surtout d'y insister de s'y abîmer complètement de mener le plus loin possible voilà jusqu'à son point de rupture ou d'avènement ou d'accouchement c'est ça comme on dit cette planche 2 elle l'appelle magie ici nous entrons dans le domaine des pansoirs nous assistons à une véritable cérémonie magique un premier souci bien apparent de symétrie caractérise de rituels graphiques soucis que l'on retrouve presque constamment dans les dessins on a l'impression de l'autel ce que j'allais dire on dirait les broderies sur la bima on a l'impression de l'autel où on va dire quelques messes noires ces deux bougies également désaxées et inclinées vers le centre de la feuille éclaire une sorte de tapis de prière qui est un œil stylisé et angularisé au centre deux figures en fer à cheval c'est le pansoir jambes sur le train des jambes sans corps reposant sur des pieds minuscules le pansoir de gros train très connu c'est le fameux pansoir fantasmé né un soir à la télé en contemplant avec frayeur les membres inférieurs d'un personnage se déplaçant sur le toit d'un wagon ah oui on est dans le moment effrayant où le héros est sur le toit du train et il va rentrer dans un tunnel peut-être ah là je le vois ça fout les chocottes exactement ah ouais elle bosse vraiment par condensation c'est incroyablement expressif c'est magnifique depuis lors cette représentation fixe et exprime une angoisse intense comme tous les autres pansoirs et ça elle en produit et ensuite elle les réutilise la disposition des éléments évoque pour qui a l'habitude des dessins de Christine le haut d'un visage les bougies esquissent le bord supérieur les arcs de cercle suggérant les yeux le trapèze marquant l'espace naso-buccal voilà un espace très polysémique et extrêmement joyeux ouais transformer de la peur en joie c'est loué cette petite ah bah c'est clair ça c'est l'homme maison ah nous avons ici un bon exemple de signe oui je le reconnais tu le reconnais je le reconnais c'est l'homme maison oh bah je me demandais ce qu'il te venait ça faisait longtemps que je l'avais pas vu eh mais oui ça me fait penser à Henri Martin avec ses immenses manteaux maison c'est un artiste que j'aime vraiment beaucoup nous avons ici un bon exemple de signification autistique que l'enfant découvre aussi bien dans le monde extérieur que dans ses propres productions donc là c'est compliqué de dire de comprendre exactement ce qu'il veut dire par là parce que signification autistique faudrait vraiment surplacer dans la clinique des années 70 pour voir exactement quel champ à ce moment là dans ce cadre là ça peut représenter moi je ne vais pas me hasarder l'interpréter ce qu'il n'entend pas signification autistique on avait tendance dans cette période à caractériser l'autisme surtout par une circularité du sujet sur le humain donc d'avoir un mode incommunicationnel de la communication vraiment un lieu non-indique d'être quoi en quelque sorte c'est ça voici l'image en apparence banale il faut voir que l'horizon de ce qu'on décrivait comme autiste c'était c'était le non-verbal avec le présupposé qu'il n'y avait pas d'interaction derrière du tout c'est ça on a pu voir dans la vidéo que je crois que c'est Glitch qui l'a retrouvée dans les ambiants si vous la regardez vous verrez à quel point c'était construit sur une incompréhension mais voilà quoi je ne dirais pas que le terme d'autiste s'est radicalement transformé ceci mais il s'est déplacé clairement il s'est déplacé oui c'est ça et étendu ce qui au passage est un problème parce que contrairement à tout ce qu'on a évoqué sur la définition de la maladie comme cochage de casse de symptômes de liste de symptômes l'autisme on est quasiment dans le problème inverse tel qu'il est défini maintenant c'est à dire il y a un présupposé d'origine commune qui serait génétique ou d'ordre d'ordre voilà neuropsychique un présupposé en vrai on ne sait pas qui donnerait lieu à des symptômes qui peuvent être radicalement différents au point que vous mettez 10 personnes autistes dans la pièce ils peuvent être tous autistes sans partager aucun symptôme donc sans partager aucun besoin d'ailleurs soyez ton passant ce qui est quand même plutôt bizarre comme étrange créature sans besoin étrange créature aux besoins tellement tellement multiformes qu'il finit par ne plus en avoir quelque part en temps propre bon voici l'image en apparence banale d'un bonhomme traité dans un style enfantin mais que Christine décrit froidement comme une maison et au cours de l'entretien elle nous démontre qu'elle s'est parfaitement dessinée une maison en en dessinant 6 placées de part et d'autre de la feuille quoi qu'il en soit elle précise quand même c'est pas compté là j'envoie j'envoie plus que ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 j'envoie 7 aussi le chapeau le chapeau c'est le toit la plume c'est l'antenne de télévision les yeux ce sont les fenêtres les sourcils ce sont les gouttières la bouche c'est la porte de devant les boutons c'est l'escalier les oreilles ce sont les portes de derrière le nez c'est la cheminée du toit qui n'est pas sur le toit donc elle déconne un peu ah on est à l'intérieur de la maison c'est là où on fait le feu peut-être on fait le feu dans le nez du monsieur ben oui ben oui je suis content bien sûr qu'on fait le feu c'est l'âtre c'est l'âtre évidemment mais c'est la fronce c'est la fronce c'est une carte de la fronce elle est très froncée on sent qu'elle est pas contente elle a les sourcils français c'est vrai elle a les sourcils très français il faut pas froncée les sourcils comme ça ouais non c'est clair arrêtez de froncée les sourcils on dirait bon bon après s'il y a bien la seule chose sur laquelle je pourrais vaguement me sentir fier d'être français c'est de vivre dans un pays de râleur mais je considère la plainte comme un droit humain inalienable on sait quand même encore un petit peu se plaindre dans ce pays ah ben oui cette planche traduit bien le communisme se caractérise par l'exil et l'exil sont la plainte c'est du tourisme voici sur le mode humoristique une introduction au masque la carte de France comme pour elle chaque objet possède une vie une âme un visage pour ça chez tous les enfants c'est plutôt courant et je dirais même beaucoup d'adultes ont ce rapport au dessin c'est assez spontanément qu'on a une tendance paridolisante sur à peu près tout ce qu'on touche c'est une illustration de l'animisme enfantin même si tu viens encore d'utiliser un terme que la moitié du tchat a dû même bon avec le contexte oui dans le contexte on comprend on fait des têtes de bonhommes avec n'importe quoi si vous préférez voilà de toute façon parce qu'on en voit n'importe où dans n'importe quoi dans les nuages dans les culs dans le pain grillé du matin dans les patates dans mon pied dans les tâches dans les tâches d'humidité sur le mur la plus partie également celui du Christ c'est seulement le Christ c'est que Jésus c'est Jésus ou la Vierge par contre c'est pas n'importe quel visage ah non c'est pas n'importe quel visage c'est pas attendez oui c'est faut pas pas tout c'est pas tout quand même c'est pas alors il y a Jésus et la France voilà il y a la France qu'on reconnait c'est sur le style français c'est sur le style français exactement voilà et il y a Jésus et il y a Jésus exactement voilà 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 à s'y nommer parce qu'il crie oui exactement bon écoute ce dernier texte est plutôt gay oui c'est vrai on profite pour être gay voilà donc c'est une illustration de l'animisme enfantin on ne digresse pas on brode sur le sentiment général c'est ça voilà une illustration de l'animisme enfantin bien décrit par Piaget donc Piaget je suppose que que vous voyez qui c'est c'est un épistémologue bien connu qui a créé ce qu'on appelle l'épistémologie génétique voilà qui a fécondé par ses modèles de structuralisme voilà et qui a aussi beaucoup travaillé sur l'enfance oui oui il a travaillé sur l'adaptation du de comment de la théorie de l'apprentissage surtout Piaget la méthode Piaget voilà la pédagogie enfin il a inventé des méthodes pédagogiques c'est un type assez chouette oui voilà daté mais chouette constructiviste en fait avant l'heure même si ce sont surtout les structuralistes qui vont au départ aller chercher chez lui son épistémologie alors qui survit longtemps cet animisme enfantin selon Piaget sous forme de jeu aux croyances implicites vers les 4 ou 5 ans les deux pipes surgissent de la grande bouche témoignent bien d'un désir de plaisanter mais ne nous y trompons pas le masque christinien est déjà là avec ses yeux en sac concentrique en pelure d'oignon des yeux donc faits pour pleurer en pelure d'oignon et christine pleure abondamment et bruyamment en toute occasion par ailleurs des yeux entourés d'une gaine noire blindée ce sont des yeux de guerre et au dessous la grande bouche féroce avec les lèvres en forme de vipère dit-elle la lèvre supérieure striée de croix la lèvre inférieure garnie d'une franque de cercle correspondant à un classique bourrage le petit bourrage du mobilier sans doute le fond de la carte est entièrement rempli d'un verre très intense en s'harmonisant avec le papier canson dont elle a choisi une belle variété grise il est attentif au cadre plastique dans lequel christine travaille il s'intéresse plus aux couleurs que merde comment il s'appelle comment s'appelle cette tête de cou qu'on est toujours obligé de lire quand on fait de l'histoire de l'art ah oui oui pas de ski qu'on a rien à branler qu'on a vraiment rien à branler mais oui c'est pas des brosses à dents dessus c'est des pipes enfin mais c'est vrai que ça ressemblait un petit peu à des brosses à dents la France ne se lave pas les dents monsieur parce que la France a ontologiquement les dents propres voilà mais on voit bien qu'elle se lave pas les dents puisque la brosse est tournée vers l'extérieur de la bouche c'est une pipe ah enfin ce sont deux pipes ouais ça c'est le masque cloche je crois ah non non pardon pas du tout on t'a dit des conneries ça c'est l'effroi l'effroi alors pas de calambour sur l'effroi c'est pas la peine la chaîne de l'effroi tout ça la chaîne de l'effroi ouais on le fait pas bah voilà tu l'as fait c'est marrant ah merde je l'ai fait oh là là ah putain ah l'erreur oh le cou est parti tout seul oh là 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 voilà l'effroi brusquetaire alors on y va nous savons non mais vas-y fais les toutes là t'es parti pour c'est marrant il y a un côté c'est Beetlejuice dans le là là ouais je sais pas il est très beau en tout cas il est vraiment fascinant ça ressemble au serpent de Beetlejuice avec ce ah je vois je vois ce que tu veux dire tout à fait nous sommes en présent du masque figurant le mâle avec le maximum d'intensité on sent qu'il a été exécuté avec beaucoup d'angoisse ouais peut-être le côté très fibril du dessin alentour marque une sortie du dessin par lui-même qui a un mode d'itération assez différent du reste c'est surtout la production du dessin par le dessin qui est assez étonnant sur celui-là c'est très piquant quoi d'ailleurs comme si la forme se défendait de l'extérieur en l'occurrence exactement le dessin se défend contre l'agression du dessin tout en le produisant c'est assez curieux on sent qu'il a été exécuté avec beaucoup d'angoisse si bien que la symétrie elle-même se trouve perturbée ouais c'est surtout qu'elle a pas commencé bien au milieu elle s'est fait gauler comme ça nous arrive à tous combien de fois je me fais avoir moi alors là l'axe devient oblique et le bas de la figure se trouve déplacé vers la droite le masque tend à tomber vers la gauche alors on voit bien que l'auteur ne sait pas combien d'églises romanes ont été construites comme ça c'est clair et ça se voit quand c'est pas symétrique ouais ouais on a commencé par mettre un truc là oh putain il n'y a pas la place ça se verra pas il y a quand même deux colonnes des différents une travée qui va faire attention à une travée il y a un fameux précédent antique c'est le temple du panthéon à Rome ah oui il est asymétrique non mais oui franchement le dôme lui-même bon bah il est circulaire pas de problème ouais c'est même plutôt chouette c'est de voir c'est de voir merde c'est pas le naos du coup c'est pas grec mais le porche quoi la façon si t'inscris dedans ouais c'est ça le narclef le nartex ouais qui genre il l'avait prévu on sent bien qu'il l'avait prévu mais ils ont pas vraiment fait gaffe à comment le foutre donc il est foutu n'importe comment c'est je me souviens pas j'ai pas fait gaffe c'est un trésor d'ingénierie le dôme à tel point qu'ils ont employé des matériaux différents pour la partie supérieure pour que ce soit plus léger etc enfin ils sont cassés le cul tellement sur le dôme qu'à la fin alors là le le nartex ils l'ont collé comme ils l'ont pu ouais c'est une sorte de temple collé c'est ça et ils l'ont vraiment collé comme ils l'ont pu et absolument pas dans l'axe je vous montre un peu pour que vous voyez comment c'est foutu voilà c'est une espèce de néo-temple collé à une rotonde c'est assez étrange dedans l'espace est sublime vraiment quand même ah oui c'est pas du caca ah non c'est pas de la merde ouais c'est pas aussi surfait quoi qu'on le dit non vraiment ça vaut le dépensement non mais voilà c'est à dire ça rend pas bien en photo ouais c'est ça c'est monumental il faut l'essayer en fait il faut voir ça sur soi il faut le voir sur soi c'est ça exactement non mais c'est monumental c'est un peu le principe d'un monument d'ailleurs oui c'est peut-être monumental on sent que la pâchigue arrive là sur la chaîne il est grand temps que tout ça s'arrête non mais blague à part c'est un truc qui était hyper important parce que c'était les romains avaient la hantise d'oublier un dieu d'oublier des dieux quoi parce que vous savez comment c'est les dieux quand ils sont pas honorés après ils sont colères c'est vrai ils sont sous-pollés ça c'était pour être sûr pour être sûr de pas en oublier on va faire un temple à tous les dieux comme ça n'importe quel dieu là il sait qu'il a son temple d'où son petit nom Panthéon tous les dieux voilà les gens voilà exactement alors c'était très important pour les romains fallait pas le foirer au moins ça marche voilà tous les dieux sont contents ils font pu chier voilà exactement alors là on a six images de type requin dit-il c'est vrai qu'il y a un côté poiscaille sur les serpents ils sont ambigus en tout cas la gueule ouverte les serpents guille et surgissent de ce masque et les épines qui les recouvrent entourent définitivement toute la scie les deux yeux ne suffisent pas ils sont doublés les deux yeux qui sont là ah oui oui ils sont doublés ils sont doublés c'est peut-être des bonnes petites joues non ? deux sont entourés d'un cercle noir des pommettes oui peut-être bah oui ça pourrait être ça alors là c'est un méta sourcil les autres d'une bordure en dents de scie le centre des yeux ne comporte plus les cercles concentriques habituels mais la spirale symbole d'éternité ou alors là tu vas trop loin mon garçon l'éternité de l'enfer c'est évident c'est père Ubu la spirale c'est ça cet enfant est une une jariophile tout simplement exactement on découvre même un cinquième oeil les grandes sacrables du collège de pataphysie exactement on découvre même un cinquième oeil est-ce vraiment ça au-dessous de la bouche alors comme on ne sait pas quel renseignement il a obtenu de Christine peut-être que c'est d'elle peut-être qu'elle lui a dit il a l'air attentif à ce qu'elle lui dit c'est vrai quand même on peut supposer les monstres aquatiques sont violemment coloriés en rouge le fond du masque est violet foncé la périphérie du tableau est bourrée par des volutes interminables vous ne pouvez pas déconner comme violet ne m'avait pas échappé qui émanent les gueules des requins et figurent des langues qui se terminent par une fourche comme des langues de vipère vous voyez les petites fourches qui sont là là il y a même une double fourche c'est-à-dire que cette langue fourchue a une langue fourchue plusieurs plusieurs doubles fourches on a une langue fourchue qui a une langue fourchue elle aime bien triple fourche sur le coin inférieur droit triple fourche sur le coin inférieur droit carrément là c'est un peu quoi il a derrière là ? là hop la triple fourche et après là ça part complètement de couille voilà il y a une double couille là triple couille on voit bien oh la vache putain c'est vraiment super ça c'est l'ennemi voilà un masque qui appartient à la série Vengeress il est nommément désigné d'ailleurs c'est Monique je ne l'aime pas elle m'embête Monique est en réalité une fille de 13 ans comme elle sans méchanceté mais présentant des colères épileptoïdes donc un caractère épileptique spectaculaire donc ça veut dire tétanie convulsion etc mais présentant des colères assez effrayantes pour une camarade hypersensible comme Christine elle plaisante volontiers elle taquine d'une manière assez anodine mais Christine est terriblement susceptible et d'ailleurs ses sympathies ses antipathies transcendent la logique et constituent une donnée immédiate habituellement liée à un souvenir une ressemblance une intuition d'ordre magique ce masque est une agression de représailles un envoûtement tout d'abord bien que représentant une figure féminine il est pourvu d'une barbe et de moustache procédé bien connu pour ridiculiser un portrait un buste une représentation quelconque envers laquelle on veut manifester une hostilité donc la référence à Marcel Duchamp de cette petite est évidente exactement mais surtout le symbole par excellence de la méchanceté pour Christine c'est le serpent ici tout est serpent c'est pas très sensible mais bon si elle le dit ici tout est serpent les deux mèches de cheveux sont serpent les lèvres sont serpent la forme sinueuse qui double le haut du contour du visage les cheveux ce sont des dents de scie instrument agressif les yeux se durcissent en un carré englobant les autres carrés concentriques faisant bien ressortir des pupilles rondes ce n'est pas un regard humain c'est celui d'un monstre en fait le monstre apparaît en sa totalité à la racine du nez évoquant d'une part le pansoir les jambes sur le train je ne vois pas les jambes sur le train on est vraiment sur la bonne le pansoir de gros train ah mais non c'est la planche 7 je ne comprenais rien ce que je voyais ah bah voilà la planche 6 c'est celle là ah bah voilà les serpents on ne comprenait que d'un mais oui les yeux carrés le pansoir le bourrage de la gueule mais oui les articulations du pansoir train ah quand même ah oui c'est très important ah oui effectivement quand même elle a oublié la casserole d'eau sur le gaz il y a plus de 2 heures et on n'a pas prévenu ah on n'a pas de preuve pardon on n'a pas de preuve donc voilà on comprend mieux tout ça effectivement ça marche mieux ce n'est pas un regard humain c'est celui d'un monstre et en fait le monstre apparaît en sa totalité à la racine du nez en évoquant d'une part le pansoir jambe sur le train voilà et d'autre part le cyclope à tête triangulaire où l'on ne voit qu'un oeil énorme et menaçant ici alors le pansoir il est en train qui est renvoyé 3 fois cet oeil du cyclope triangulaire etc oh il est bien bien beau ce masque comme voilà la planche 7 qu'on regardait et ça c'est la planche tu as tout mélangé bah oui j'ai tout mélangé c'est la planche sécurité comme un tout comme un tout bah oui bah oui je vois bien tiens c'est son masque fétiche le masque sécurisant alors certes il est centré par une figure monstrueuse et effrayante avec des yeux énormes exorbités avec les cheveux en dents de scie en double dents de scie les oreilles en forme de corne la barbe qui est elle-même une troisième corne les bras en position d'épouvantage mais en bas de chaque côté ces figurations bizarres sont baptisées dinosaures et elles sont empruntées à la terminologie d'un petit camarade Claude qui est de deux ans son cadet qui s'identifie volontiers à cet animal préhistorique ainsi qu'à un éléphant à un rhinocéros à un hippopotame bref à tous les gros trucs les pachydermes pourquoi ? parce qu'ils ont la peau épaisse et comme ça on ne peut pas les tuer en plus ce côté monstre sécurité notre psychiatre qui s'intéressait tellement aux mythologies du monde ce n'est pas si con qu'est-ce qu'on fout sur les cathédrales qu'est-ce qu'on fout sur les temples sur les temples hindous ou bouddhistes on fout des monstres pour faire peur aux démons ce qui marche au moyen ils viennent quand même ils sont trop rentrés dans les temples quand même je ne peux pas déconner ils restent dehors c'est vrai mais bon ils rôdent autour tu as déjà vu la gueule d'un chérubin tu places ça c'est sûr que le démon il fait moins le malin tout de suite c'est marrant qu'on ait fini par les transformer en angelos c'est mignon oui c'est très étrange comme destiné pour le chérubin c'est quand même censé être un tantinet effrayant c'est fait pour à la base c'est monumental c'est le principe d'un monument je la recycle donc ce sont des figures sécurisantes transposées ici comme gage de sécurité et les deux personnages sous-jacents évoquent des magiciens qui sont là pour venir à bout du monstre voilà d'accord d'accord ils sont sympas les magiciens mais oui c'est les bons magiciens la mise donc là je vais vérifier que c'est bien il n'y a pas en suite avant de dire déconner voilà ça c'est l'ami ok oh c'est ok bah je sais pas c'est un ami qui va pas bien bien ouais il va pas bien bien l'ami là il est un peu patraque alors à côté du masque vengeur voilà le masque ami c'est Marie-Françoise une amie qu'elle a voulu flatter et embellir c'est marrant ce coup serpent là justement on retrouve les langues poisson un peu poisson serpent ouais ouais on retrouve les langues de tout à l'heure c'est il est vrai l'un de ses productions les plus réussies les mieux équilibrées c'est pas moi tout me paraît assez fascinant le schéma fondamental est une forme ronde légèrement aplatie dans l'axe vertical et ce souci d'arrondir se retrouve au niveau des yeux des oreilles des mèches de cheveux qui jaillissent au dessus et au dessous de celle-ci la bouche ne dépasse pas le contour du visage comme dans les figures agressives elle va quand même assez loin sur les bords oui le vide des joues est rempli par un carré multicolore qui égaye le bleu azuréen un peu froid remplissant le fond du masque c'est un bleu quand même assez joyeux à côté d'allier les fonds dit il y a des entre-deux oh qu'il est mignon celui-là adorable c'est le masque cloche il y a une sorte de truc de pendule je ne sais pas ouais ou un monocouille enfin c'est entre les deux on ne sait pas trop on va voir ce qu'on nous en dit je ne sais pas il y a un petit côté il y a un petit côté gourson avec les ans sur le côté ça fait un peu oreille d'ours c'est ça un ourson pieuvre en pendule ouais un ourson pieuvre pendule couille tout ça voilà épatant tout ça à la fois et plus encore un ploup décline voilà un ourson poupon attend je ne sais pas si c'est poupon parce que je n'ai pas la moitié de mon chat il manque la moitié de mon chat un ourson poulpe ah oui pas poupon il y a une chat donc ce masque cloche un oursoulpe un oursoulpe le cycle de l'oursoulpe nous revenons à la limite les références peut-être un peu loin et tirées par les cheveux pour les gens c'est un site de l'ourloup chez du buffet voilà c'est des conneries c'est pas grave l'oursoulpe le chouf allez on y va j'arrête de dire des bêtises nous revenons à l'animisme arrêtez Laurent mais c'est la fatigue il est 2h35 c'est pas ma faute tu m'étonnes j'y suis pour rien ça fait 5h nous revenons mais oui c'est de la folie comment veux-tu qu'on tienne là mais oui je ne tiens plus qu'aux nerfs c'est ça c'est la cloche de Pâques on approche de la fête on rêve de divertissement et surtout de friandilles la cloche elle-même est comme un bonbon comme dans les vitrines de confiseurs elle s'ouvre et laisse échapper le bâton comme une langue gourmande le masque est présent sous son chème habituel mais jamais stéréotypé tout en gardant un style elle s'est diversifiée à l'infini le même thème sur des centaines de dessins il n'y a pas une seule répétition les trois derniers masques participent comme la plupart des autres de cette apparence dionysiaque avec valorisation des yeux ce n'est pas le dieu qui regarde mais c'est la projection de la crainte d'être regardé et regardé avec malveillance par des yeux d'où émane une sorte de magie indoutable là il y a une lecture particulièrement juste de toute l'histoire de la peinture des regards qui pose la question du statut du regardeur et du regardant dans les échanges constants qui se font entre la figure peinte et le spectateur et c'est très judicieux d'avoir eu la générosité de l'imprimer dans ses dessins enfantins cette double partition du regard qu'on regarde le regardant en regardant avec lui nous regarder je suis content qu'on ne soit pas resté avec les trois connards mais oui ça te fait plaisir qu'on ne soit pas resté à ça qu'on termine avec enfin une lecture une lecture généreuse le double cercle qui s'intéresse à ce que ça lui fait à elle qui s'intéresse à ce que c'est en tant que peinture ça fait du bien quoi ça fait du bien alors il il ne fait pas de commentaires supplémentaires sauf sur la 10 attends donc il rapproche simplement quelques-uns des motifs du regard entre les trois qu'on va regarder et il dit le double cercle qui les constitue se trouve à l'occasion à enfermer lui-même dans une forme ovale irrégulière qu'elle a peut-être pour capter ce regard ou l'entourer d'une barrière protectrice équivalent d'une sorte de cercle magique ce qui pourrait s'exprimer chez elle quand elle dit j'ai peur des yeux j'ai peur des lèvres les lèvres reviennent aussi sous des formes variées comme nous allons le voir elle me plaît la cloche je l'adore alors Lucie dit qu'elle a un sentiment de proximité avec sa façon de penser elle a une façon de penser vraiment de dessinateur avec tout ce que ça suppose d'assonance parce qu'en dehors des expériences paresthésiques dont tu parles pour toi-même dans la vraie vie je pense que la paresthésie est un mouvement fondamental du dessin en fait c'est un terrain tentative d'épousailles par assonance de tous les caractères sensibles du monde des choses donc pas seulement des choses sensibles par le regard mais de tout ce qui constitue une relation au monde sensible le dessinateur ne dessine pas que la chose qu'il voit mais je dirais la totalité des expériences sensibles du monde et de ce point de vue il y a un mélange constituant du dessin entre toutes les expériences sensibles qui est profondément je dirais nodalement inextricablement paresthésique alors ça c'est la planche 10 c'est ça ? ouais c'est ça ah bah c'est toi qui dis moi j'ai pas les numéros je peux pas te dire bah enfin je ne suis pas l'un des moyens de défense de Christine c'est de passer au laminoir le masque menaçant l'aplatissant suivant un axe horizontal pour la figure supérieure suivant un axe vertical pour la figure médiane inférieure la première se trouve dépourvue de cornes donc inoffensive a priori couronnée d'une tresse blonde qu'on voit ici courir tout autour de sa tête comme une jolie petite frise oui mais les lèvres dangereuses pendent quand même bien bas la seconde figure médiane surmontée d'une traite blanche que voilà prolongée vers le bas par de longues épines porte trois yeux deux rendus inoffensifs par la gaine qui les entoure et un troisième qui surgit au milieu du nez ici les lèvres sont retenues à l'intérieur du visage l'harmonie colorée rose et vert très lumineux donne un sentiment d'euphorie les deux motifs latéraux du type jambes sur le train viennent équilibrer la composition et remplir un vide un peu redouté la saturation de l'espace c'est un des traits saillant de pas mal de compulsions du dessin notamment dans le dessin des bifous c'est vrai c'est un trait caractéristique d'une grande quantité de production mais d'une manière générale c'est une certaine modalité du dessin il y a un rapport avec la difficulté qu'on a à garder une considération pour le support qui doit d'une manière ou d'une autre soit surapparaître soit complètement disparaître c'est une manière comme une autre de faire exister le dessin en dépit de sa matérialité alors planche 11 c'est bien on dirait un petit cochon un petit cochon volant c'est vrai un petit cochon ça j'adore ce truc là dans cette composition à trois masques la figure supérieure semble dominer les autres le regard semble dompté par l'ovale irrégulier mais la double narine si violemment valorisée pourrait constituer un équivalent des yeux les petites cornes disparaissent presque au voisinage des oreilles énormes et pointues qui signifie habituellement chez elles la crainte d'entendre des mauvaises choses les deux figurations inférieures représentent des masques munis de pieds évoquant des vases donc plus ou moins chosifiées et par là rendues inoffensives comme c'est beau nous allons finir sur cette image adorable c'est trop bien Brisaille alors peut-être moins attrayant sur le plan esthétique je ne sais pas trop ce qui lui fait dire ça mais là on touche aux limites d'acceptabilité de la notion esthétique dans un cadre clinique ce dernier je pense qu'il aime bien les couleurs chamarrées et que là c'était qui avait trop de bris peut-être qu'il n'aime pas voir l'apparition du train je ne sais pas ce qu'il retient dans celui-là qui ne seront pas clairement beaux on dirait la maison de Carlo dans Bob l'épreuve le fait est que du coup il se détache du reste justement par son mode d'apprenti de l'affirmation du train ce qu'elle peut le gigantisme des oreilles incluant chacune un serpent fait pressentir une conversation déplaisante on penserait donc que nous ne sommes plus en présence de l'agresseur mais de l'agressé pour une fois les lèvres ne sortent pas du masque elles se relèvent même comme pour exprimer une sorte de rire il est vrai que Christine à ce moment-là est prête à sortir et bien c'était bien ça ouais ça me fait plaisir qu'on ait terminé c'était bien on est content et par notre Christine et Christine et bien tu es vachement doué ouais bravo Christine bravo Christine 13 ans dis donc à fond notre travail super bien c'est donc c'était masque et néomorphie chez une fillette psychotique par Aubin docteur Aubin à Soliespont dans le Var voilà qui redore un tout petit peu le blason de sa profession bien salie par ses prédécesseurs dans ce live c'est ça qui est bien complètement on souhaite tout le meilleur du monde à Christine un peu ma nièce un peu c'est fait et bien voilà les gens c'était quand même assez copieux ce soir on s'est quand même fait du 50 ouais quand même on a un tout petit peu on a la peau du ventre bien tendue ouais c'est ça et moi je sais pas chez qui je pourrais raider parce que là j'ai pas de je vois personne je vois que bande dessinée moi dans mes chaînes suivies avec 27 personnes bravo mais Guido vous êtes vraiment courageux et courageuse à 2h43 après 5h20 de live là vache vous êtes malade mais qu'est-ce que vous faites ça va pas du tout vous devriez être au lit depuis longtemps enfin ça ne va pas du tout cette affaire en plus on est mardi demain il y a école qu'est-ce que c'est que c'est ça exactement ça va être joli au réveil alors ça va en perdre bon j'espère que ça vous a plu ça n'était pas de plan que vous payiez un pont au contrôle de maths du mercredi ouais oui moi aussi j'espère j'espère que ça vous a plu personnellement je crois que c'est un de mes lives vous préférez bah écoute super voilà à faire à faire quoi on a eu de l'émerveillement on a eu de la colère on a eu on a tout l'aventure on a tout on a tout fait voilà on a fait un tour de l'expérience humaine quoi c'est une belle rencontre j'ai encore plein de de passitude donc il y aura au moins 3-4 lives sur le sujet voilà bah moi je je vous souhaite une bonne fin de soirée et une bonne nuit pour ceux pour qui c'est là une fois j'aimerais qu'on essaie d'en faire d'en faire un en trio ça devrait se faire déjà parce que on a l'occasion de lui parler parce qu'on n'arrive jamais à choper à chaque fois qu'on choque on est là il faut qu'on faut qu'on se parle plus souvent etc etc puis comme on est tous les deux à gérer nos propres problèmes dans nos têtes respectives c'est très évident de mettre ça en place donc pour plein de raisons et puis le plaisir de dans 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 discuter du plus quoi ça ferait durer le live 12h donc ah ouais on se fait un rallye je bouquet un raid chez CF Art voilà ils sont pas grand monde ils sont 18 je connais pas bébé il doit être en train de dessiner je pense tout simplement voilà pour rien de monde il fallait louper ce live oui pour rien de monde et je vous souhaite donc bonne nuit puis je vous dis à très bientôt et on l'entraide hop c'est parti normalement ça doit fonctionner est-ce que ça marche ? ça marche ? ouais ouais on l'entraide on l'entraide on l'entraide on l'entraide on l'entraide